Chapitre 1er Charlie se gratta la nuque et bailla. Ses services de début de matinée, c'était affreux, et il semblait toujours être encore pire après le week-end. On aurait cru que deux jours de congé l'auraient aidé à se reposer et à récupérer, mais, le lundi matin, Charlie se sentait toujours en pire état que le vendredi d'avant. Bon, le travail n'allait pas se faire tout seul. Charlie sortit de sa voiture et se dirigea tranquillement vers son lieu de travail, situé sur les quais de Jones Arbor, les os lents et raides à cause du froid. En décembre, il n'était jamais agréable de travailler sur les quais, de la même façon que le lundi matin n'était pas un bon jour. Il faisait froid, la neige menaçait de tomber de plus en plus chaque jour et, avec le reste de la ville qui s'adonnait entièrement à l'esprit de Noël, il avait de moins en moins envie de travailler. Il était impatient d'avoir ses quelques jours de congé. De toute façon, il ne pouvait pas arrêter de travailler maintenant, avec tous les cadeaux qu'il fallait qu'il achète. L'aube se levait sur le haut du navire sur lequel il fallait qu'il travaille en premier. Ce vieux navire était encore en service pour les visites du port. Charlie tapota affectueusement le bois de la coque en passant à côté sur la corde qui grinçait, juste assez près pour pouvoir atteindre et toucher la coque sans tomber dans l'eau. Avant de sortir aujourd'hui, ce navire avait besoin qu'on le nettoie. Il en avait toujours besoin. Trop de touristes abandonnaient leurs déchets où ils voulaient, collaient des chewing-gums sous les sièges et tâchaient de leurs doigts collant les épées par avant en plastique qui leur épargnaient le pire des embruns. Charlie soupira et roula les épaules. Il fallait aussi qu'il vérifie si le navire était en état de naviguer. Le règlement l'exigeait. Il fallait vérifier régulièrement, surtout avec un vieux navire comme celui-ci. Il était moins vieux qu'il n'en avait l'air, car c'était une réplique de navire ancien, mais il naviguait quand même depuis quelques décennies. Charlie remonta la passerelle et se retrouva sur le vaisseau. Il alla vers le gaillard pour avoir une bonne vue du soleil, qui se levait sur la mer à l'est. Cette période de la journée était superbe. « On n'entendait que les oiseaux et les vagues. » « Il y a un nombre inhabituel d'oiseaux sur la balustrade de la proue, » se dit-il en approchant. Quand il laissa tomber son sac sur le pont du gaillard avec un bruit sourd, les oiseaux sursautèrent et bâtirent des ailes. Plusieurs d'entre eux s'envolèrent. Alors, ils firent demi-tour en baissant les ailes et le bec. Ils étaient visiblement trop intéressés par l'extrémité du navire pour avoir peur de Charlie. Charlie fronça les sourcils et plissa les yeux. Il y avait quelque chose de bizarre. D'habitude, les oiseaux ne formaient pas des groupes aussi grands. Y avait-il quelque chose en bas ? Un panier qui avait dérivé plein de poissons morts, peut-être ? Charlie alla au bord du pont mais ne vit rien. Bon, il fallait qu'il mène une inspection, de toute façon. Charlie redescendit par le pont et la passerelle puis alla à l'avant du navire. Il y avait aussi beaucoup d'oiseaux sur le quai, regroupés sur les planches en bois qui se trouvaient près du navire. Il ne les avait pas remarqués en montant parce qu'ils avaient été mal placés, mais ils étaient là. Ils s'envolèrent en entendant ces bruits de pas, eux aussi, et, pendant un moment, il ne vit plus le devant du navire. Il leva les yeux. Pendant une longue seconde, il ne comprit pas ce qu'il voyait. Il savait qu'il y avait quelque chose de bizarre dans ce qu'il voyait du navire, une chose qui n'était pas dans l'ordre des choses, mais, pendant un long moment, il ne vit que les oiseaux et rien d'autre, car, d'une façon ou d'une autre, il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Alors, il se rendit compte de ce que c'était. La figure de proue. En temps normal, c'était une sculpture de femme, de sirène, en bois. Elle tendait les bras le long des balustrades sculptées sous la bande de la proue comme si elle avait été sur le point de plongée dans l'eau qui s'étendait devant le navire. Il y avait une silhouette à cet endroit, maintenant, mais ce n'était ni une sirène ni une sculpture en bois. C'était un cadavre. Charlie tomba à genoux sur la passerelle et vomit dans l'eau. Alors, il fouilla dans sa poche pour y prendre son téléphone portable, qu'il faillit laisser tomber au même endroit que son vomi. Les doigts tremblants, il appela les secours, plaqua son téléphone portable contre son oreille et s'appuya contre le bois. Il releva les yeux et contempla la chose affreuse contre son gré, incapable de détourner le regard. « Quel est le problème ? » « Envoyer la police, dit-il. » « Et une ambulance. » « Envoyer tout le monde au quai. » « Ils l'ont tué et attaché au bateau. » Alors, il détourna le regard, incapable de regarder plus longtemps la chose qui figurait sûrement dans ses cauchemars pendant tout le reste de sa vie. Chapitre 2 Laura faisait les cent pas dans la salle d'attente, les mains serrées. Elle ne voulait pas donner l'impression qu'elle perdait la tête en présence des autres personnes qui attendaient, mais elle ne pouvait pas rester assise après ce qui s'était passé et après avoir déconné à ce point. Le drame remontait à plusieurs heures et elle n'avait aucune nouvelle de Chris ou de Zach. Elle était coincée dans cette salle d'attente, seule, avec seulement ses pensées pour lui tenir compagnie. Il fallait qu'elle trouve ce qu'elle pourrait dire pour excuser sa maladresse mais, elle avait beau essayer, elle ne trouvait rien. Comment excuser le fait qu'elle avait presque abattu l'homme qu'elle aimait parce qu'une vision lui avait fait croire, à tort, qu'il était peut-être un tueur violent ? Comment pourrait-elle ne serait-ce que commencer à expliquer cette absurdité d'une manière qui est l'air rationnelle et sensée ? Laura Laura releva brusquement la tête. Chris se tenait là, dans le couloir qui menait à la salle d'attente, à l'endroit où les docteurs se plaçaient pour appeler leur patient suivant. Laura avait vu les patients se lever et aller la balle un après l'autre. Elle savait ce que Chris attendait d'elle, mais, l'espace d'un instant, elle chercha désespérément une sorte d'excuse pour ne pas aller lui parler. Pourtant, c'était pour cette raison qu'elle était venue, n'est-ce pas ? Il faudrait qu'elle lui parle tôt ou tard. Elle ne pouvait pas l'éviter. Cet endroit n'était ni meilleur ni pire qu'un autre et autant le faire maintenant que plus tard. Elle avait la sensation atroce que, même si on lui donnait sang pour réfléchir, elle était tellement perturbée par son inquiétude qu'elle ne trouverait jamais de moyen de résoudre ce problème de manière positive. Après tout, une partie d'elle-même en avait déjà assez de lui mentir. Elle alla le rejoindre. Elle avait l'impression que chacun de ses pas pesait lourd et que ses pieds pesaient sur le sol. Il avait l'air si professionnel, avec ses cheveux bruns soigneusement peignés en arrière et son costume couvert par une blouse blanche de docteur. Parfois, elle arrivait à oublier qu'il était docteur, mais, quand elle le voyait comme ça, c'était impossible. « Ça va », demanda-t-il dès qu'elle se fut suffisamment rapprochée de lui pour que leur conversation soit privée. Le séur de Laura se serra. C'était typique de Chris, de ressentir pour elle plus d'inquiétude que de colère. Comment avait-elle pu perdre confiance en lui au point de lui pointer une arme au visage ? « Oui », dit-elle en ignorant ses inquiétudes, car il y avait des soucis plus pressants en ce moment, après tout. « Comment va Zach ? » Chris fit signe à Laura de le suivre et le découragement envahit cette dernière. Elle avait vu Zach, le seul autre voyant qu'elle ait jamais rencontré, avoir une crise cardiaque juste devant elle. Chris avait réussi à enfoncer une seringue d'adrénaline dans le séur de Zach pour le réanimer, mais… Les nouvelles allaient-elles être mauvaises, après tout ? Chris emmena Laura dans une salle privée deux portes plus loin et la ferma quand elle fut entrée, ce qui la découragea encore plus. C'était mauvais. C'était forcément mauvais. « Zach va s'en tirer », dit-il. Laura poussa un soupir de soulagement si intense que ce fut presque un sanglot. Elle se couvrit le visage pendant un moment et se laissa tomber sur une des chaises en plastique à dossier raide. « Je croyais », dit-elle. Elle s'interrompit parce qu'elle ne pouvait même pas le dire. La veille avait été une journée si harassante que, avec la pression qu'elle subissait encore, elle crut un moment qu'elle allait vomir. Pourtant, Zach allait bien. Il allait bien. Elle n'avait pas vraiment noué de liens immédiats avec ce vieil homme. Il était le seul autre voyant qu'elle ait jamais rencontré, certes, mais, dès le début, elle n'avait pas su si elle pourrait lui faire confiance. Sa vie avait peut-être atteint un stade où elle avait du mal à faire confiance aux gens qu'elle ne connaissait pas. Son ex-mari lui avait imposé un divorce déplaisant et avait essayé de lui prendre son enfant. À chaque affaire, elle interrogeait des tueurs et des menteurs. Quand elle avait révélé l'existence de ses pouvoirs à Nat, sa première réaction avait été mauvaise. Enfin, elle n'avait pas su empêcher l'alcool de lui gâcher la vie. Avec un tel passif, elle avait du mal à faire confiance aux inconnus. Cependant, même avec tout cela, elle se rendait compte qu'elle avait vraiment fini par se fier à Zach comme s'il avait été une planche de salut, un doudou, une personne qu'elle pourrait appeler à l'aide si tout le reste lui faisait défaut. Il était le seul qui puisse l'aider ne serait ce qu'à commencer à comprendre ses pouvoirs, comment il fonctionnait et surtout pourquoi il ne fonctionnait plus actuellement. L'idée de le perdre si brusquement. Elle était soulagée que ce ne soit pas arrivé. « Que s'est-il donc passé ? » Laura demanda Chris. C'était la question inévitable, celle à laquelle il faudrait qu'elle réponde tôt ou tard, comme elle le savait. Elle avait regardé Chris sortir quelque chose de sa serviette pour l'enfoncer dans la poitrine de Zach et, à cause de ses visions, elle avait cru que Chris était sur le point de tuer le vieil homme alors que, en réalité, il lui avait sauvé la vie. Cependant, avant qu'il ne le fasse, Laura lui avait d'abord pointé une arme dessus. « Je suis désolé, dit Laura. En revenant de mon enquête, j'étais stressé. Je sortais d'une situation où j'ai failli mourir. » C'était vrai. Elle en disait autant qu'elle osait. Ils avaient failli se faire assassiner, elle est nat, par le tueur au gramophone, surnom que la presse lui avait donné. Arthur Auréau les avait coincés tous les deux dans un entrepôt abandonné, désarmé puis poursuivi avec une épée qui avait déjà tué plusieurs personnes. S'ils avaient survécu tous les deux, c'était plus ou moins par miracle. Seulement, ce n'était pas un miracle. C'était le don de voyance de Laura qui les avait avertis qu'il fallait qu'il s'enfuit juste avant qu'Auréau n'abatte son arme. La situation qu'il avait vécue aurait été assez angoissante pour donner à la plupart des gens, notamment à ceux qui n'étaient pas de la police, des troubles de stress post-traumatique ou au moins des réactions traumatiques intenses à court terme. Il serait compréhensible qu'il soit nerveux après une telle expérience. Chris allait forcément y croire, n'est-ce pas ? Je le comprends, dit-il en se pinçant le nez, mais, Laura, nous ne te menassions pas, cet homme et moi. Zach avait une crise cardiaque et j'essayais de lui sauver la vie. Je sais, dit-elle. Je sais. J'ai seulement paniqué. J'ai vu qu'il y avait une sorte de danger et j'ai mal réagi. Je suis désolé. Je me suis laissé emporter par l'angoisse du moment. Je sais que tu ne voulais pas vraiment lui faire de mal. Tu as cru que j'allais lui faire du mal ? Laura déglutit en regrettant son lapsus. Non, je sais que tu n'aurais pas fait ça. J'ai mal interprété la situation, c'est tout. Laura, soupira Chris en secouant la tête, je croyais que nous avions dépassé le stade où tu croyais que je ressemblais à mon frère. Laura baissa les yeux avec honte. Il avait raison, bien sûr. C'était exactement ce qu'elle avait cru quand elle avait commencé à avoir les visions où il poignardait Zach et à croire qu'il se comportait comme son frère, le gouverneur John Fallow, qui avait battu sa fille et fini par assassiner son épouse. Cependant, Chris était l'opposé de John. Chris était l'oncle Gato qui avait accueilli Ami quand son père avait été emprisonné. C'était un docteur qui consacrait sa vie à aider les gens. Il était gentil et bon. Et Laura avait déconné, comme toujours. « Je suis désolé, » dit-elle parce que c'était la seule chose qu'elle trouvait à dire. « Je j'ai paniqué. » Chris la contempla longuement d'un air pensif. Il tendit une main et lui toucha le bras. Il l'atteint doucement sans la maîtriser. « Es-tu sûr que c'est tout ? » « Que veux-tu dire ? » demanda Laura. Elle paniquait intérieurement. Bien sûr que non, ce n'était pas tout. Il y avait autre chose. « Cependant, comment pouvait-il le savoir ? » « Que veux-tu que ce soit d'autre ? » Chris se frotta la bouche pendant un moment comme s'il voulait dire quelque chose mais se retenait. Alors, il secoua la tête. « Je ne suis pas de service aujourd'hui, en fait, » dit-il. « Je suis censé aller chercher Ami à l'école dans une demi-heure. » « Il faut que j'y aille. » « Je devrais rester ici, » dit vaguement Laura, qui se sentait contente d'avoir une excuse pour mettre fin à cette conversation et est coupable de se sentir contente. « Il faut que je m'assure que Zach va bien. » « Bon, » dit Chris, et Laura eut clairement l'impression qu'il ne voulait pas qu'elle vienne avec lui, de toute façon. « À la prochaine, dans ce cas. » « Ni date ni heure spécifique. » « Aucun projet précis. » « À la prochaine, rien d'autre. » Bien que Laura sache que c'était elle qui n'avait pas voulu donner de rendez-vous précis de peur que sa vision ne se réalise, ce qui n'avait pas marché, d'ailleurs, elle se sentait vexée. Elle se sentait vexée qu'il l'écarte comme cela. Il ne voudrait peut-être plus jamais la revoir. Comme presque tout le reste de sa vie, Laura avait peut-être aussi réussi à foutre tout ça en l'air définitivement. Chris se tourna et sortit de la pièce. Il hésita dans l'embrasure de la porte. « Zach est dans la salle 4, » dit-il. Puis il s'en alla. Laura poussa un soupir, lui laissa un moment pour disparaître au bout du couloir puis partit elle-même à la recherche de Zach. Chapitre 3 Laura regarda par la fenêtre avant d'entrer. Zach était allongé sur un lit. Il ressemblait à une version réduite de lui-même. Maintenant, ses cheveux gris lui donnaient l'air très vieux, pas seulement distingués. Sur un lit d'hôpital, tout le monde avait toujours l'air affreux. C'était une chose que Laura avait apprise pendant son enfance, quand elle avait regardé son père perdre sa bataille contre le cancer. Aussi grand que l'on soit dans la vie, sur un lit d'hôpital, on était toujours petit, faible et ratatiné. Alors que Laura se demandait encore si elle devait entrer ou pas, Zach leva les yeux, la remarqua et la salua d'un geste de la main. Laura jura dans sa tête et ouvrit la porte. « C'est le problème avec les voyants », se dit-elle avec ironie. « Quand on vient, ils le savent toujours. » Zach. Elle approcha de son lit, mal à l'aise, scrutant le lit comme si elle cherchait un signe visible d'inconfort. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle cherchait. « Comment vous sentez-vous ? » « Beaucoup mieux », dit-il en lui adressant un sourire faible qui essayait très fort d'être éblouissant. « Heureusement que votre ami Christopher était là. Il a vraiment été au bon endroit au bon moment. » « Oui, » convint Laura. « Vous avez eu de la chance. » Elle ne voulait pas l'admettre mais, malgré tout son entraînement, elle n'était pas sûr qu'elle aurait été capable de faire autre chose que rester figée sur place si Chris n'avait pas été là. « Que s'est-il passé là-bas ? » demanda-t-il en fronçant les sourcils et en devenant grave. « Vous, l'avez menacé de votre arme. » « Je sais. » Laura soupira profondément. Elle jeta un coup d'Eyles aux alentours. Il n'y avait personne d'autre pour les entendre. Apparemment, Chris avait utilisé ses relations à l'hôpital pour que Zach ait droit à une chambre privée. On ne voyait même pas d'infirmière qui aurait pu vérifier l'état de Zach. Cependant, Laura ne pouvait s'empêcher de se dire, comme d'habitude, qu'elle allait peut-être parler d'une chose qu'elle avait toujours essayé de cacher à l'endroit où tout le monde pourrait l'entendre. « J'ai eu une vision. » « Une vision sur Christopher ? » demanda Zach, dont les yeux vifs semblaient avoir tout compris immédiatement. « Oui. » Laura soupira. « Il y avait une chaise à côté du lit et elle s'y avachit. » « Je l'ai vu en train de vous poignarder. » « La vision était très sombre, très difficile à voir, comme toutes mes visions récentes. » « J'ai mal interprété cette vision. » « J'ai cru qu'il vous tuait, pas qu'il vous sauvait la vie. » Zach adressa à Laura un regard entièrement compréhensif. « Ah. Et quand c'est arrivé, vous avez réagi instinctivement pour l'empêcher de me faire du mal. » « Je n'ai compris ce qui se passait vraiment que trop tard. » Laura se mit la tête dans une de ses mains et se frotta le front. « Chris croit que je perds la tête. » « Et il le croirait probablement encore plus si vous lui révéliez la vérité, » disa qu'avec un sourire qui confirma qu'il connaissait par expérience ce type spécifique de dilemme. « Pour l'instant, la meilleure chose que vous puissiez faire est peut-être de le laisser penser tout ce qu'il veut. » « Il est docteur. » « Il ne vous abandonnera pas. » « Il essaiera de vous aider. » « De plus, vous savez, passer un bilan de santé mentale de temps à autre, ce n'est peut-être pas si terrible. » Laura le regarda en plissant les yeux. « Vous pensez que je perds la tête, vous aussi ? » Zach gloussa. « Je pense que vous exercez une profession incroyablement stressante et anxiogène et que vous avez un grand secret à cacher au monde, » dit-il. « Si vous ne perdiez pas la tête, vous seriez bizarre. » Laura gloussa malgré elle. « J'imagine que vous avez raison. » « Ces visions ne m'aident pas. » « Je ne vois presque plus rien et ce que je vois n'est que très rarement utile. » « J'ai constaté la même chose. » Zach gratta un de ses bras près d'un site de perfusion intraveineuse. « Ils ont dû lui mettre une perfusion pendant qu'il surveillait sa récupération, » pensa Laura. Elle ne savait pas comment on se remettait d'une crise cardiaque. Zach allait-il rester longtemps à l'hôpital ou allait-il pouvoir sortir aujourd'hui ? Elle ne voulait pas le lui demander. D'un point de vue égoïste, c'était en partie parce qu'elle ne voulait pas qu'il demande de l'aide. Elle savait qu'il était seul, ici, à Washington, décès parce qu'il était venu pour la trouver. Cependant, elle avait déjà assez de responsabilités, dont la principale était sa fille, qui ne pouvait pas partager leur minuscule appartement avec un inconnu que sa maman connaissait tout juste. S'il le lui demandait, elle n'était pas sûr qu'elle arriverait à refuser alors qu'il avait l'air si petit et si vieux dans ce lit d'hôpital. Soudain, tout est sombre. C'est pire que tout ce que j'ai jamais connu. Je n'arrive pas à l'expliquer. Quand cela a-t-il commencé, pour vous, demanda Laura. Elle ne connaissait qu'une méthode pour élucider un mystère, mener une enquête. Oh, je ne sais pas, disa qu'en fronçant un peu les sourcils et en se frottant le menton. Vous savez, je pense que cela remonte à peu près à l'époque où vous avez mentionné pour la première fois que cela vous arrivait. D'abord, je n'ai rien humé, peu de temps après, peut-être même le lendemain, c'est arrivé. Cependant, bien sûr, je n'ai jamais eu autant de vision que vous. Je n'ai peut-être pas eu l'opportunité de me rendre compte de ce qui se passait avant cela. Donc, nous avons commencé à ressentir cela en même temps, demanda Laura. Je dirais que oui, dit Isaac. Pourquoi ? Avez-vous une idée ? Peut-être, dit Laura en se détournant pour faire comme si elle regardait son téléphone portable. Je ne sais pas. J'y réfléchirai. Je devrais probablement y aller, de toute façon. Laura avait une idée très claire, il devrait essayer de ne pas entrer en contact l'un avec l'autre pendant quelque temps, comme il l'avait suggéré avant la crise cardiaque de Isaac. Elle ne savait pas s'il s'en souvenait et, si oui, il refuserait probablement de mettre cette idée en pratique maintenant qu'il était malade. De plus, elle ne voulait pas vraiment perdre contact avec lui alors qu'elle avait cherché si longtemps une personne qui ait les mêmes pouvoirs qu'elle pour enfin se dire qu'elle n'était pas seule. Pourtant, que pouvait-il faire d'autre ? Allez-vous voir votre fille cet après-midi, demanda Isaac d'un ton de curiosité polie. Non, dit machinalement Laura, sans réfléchir. Oh ! Vous repartez au bureau, dans ce cas ? Déjà ? Je croyais que vous sortiez juste de votre dernière affaire. En fait, non, dit Laura. J'ai un. Elle chercha un moyen de finir sa phrase. Un rendez-vous chez le coiffeur ? Il constaterait probablement que ses cheveux n'avaient pas du tout changé la prochaine fois qu'il la verrait. Chez le dentiste ? Quoi qu'elle dise, il faudrait qu'elle continue à mentir plus tard. La paperasse ? Cela semblait plus plausible, au moins, bien qu'elle ait déjà admis qu'elle n'allait pas au bureau. Son téléphone portable se mit à sonner dans sa main et Laura le regarda fixement, profondément soulagée. Désolée, dit-elle en allant vers la porte pour répondre. On dirait que c'est le travail. Ils doivent se demander pourquoi je n'ai pas encore rendu la paperasse. Alors, elle s'échappa dans le couloir, incroyablement soulagée. Agent Frost ? Oui, désolée, je suis ici, dit Laura à voix étouffée et en évitant le regard noir que lui envoyait une infirmière pendant qu'elle se précipitait vers la sortie. Je rendais visite à quelqu'un à l'hôpital. Il faut que je sorte et je pourrai parler librement. D'accord, répondit le chef rondelle avec un grognement. Le patron de Laura n'avait pas l'air d'être de meilleure humeur que lors de leur dernière conversation, où il avait été cassant avec elle. Elle ne savait toujours pas pourquoi, d'ailleurs. « Vous pouvez écouter, de toute façon. Nous avons une nouvelle affaire. Je vous envoie enquêter dessus avec Nat. » La scène de crime se trouve à Jones-Arbor, dans le Maine. « Je ne comprends pas grand-chose à cette affaire-là, même moi, mais on dirait qu'elle a une sorte d'origine historique. » « Alors, vous avez été efficace sur ce genre d'affaires, vous deux. » Laura se remémora les affaires en question. Récemment, il y avait eu celle où l'assassin traquait les membres encore en vie de la famille d'un homme qui avait commis un massacre plusieurs générations avant. Donc, elle était peut-être efficace sur ses affaires. « Nous sortons juste de la dernière affaire, » dit-elle, « la gorge sèche. » Dans la plupart des cas, elle aimait qu'on lui propose un nouveau défi dès que possible. C'était comme ça depuis des années. Cependant, les choses avaient changé récemment. Elle était sobre et elle pouvait passer du temps chez elle avec sa fille. Elle aurait aimé avoir le temps de décorer son appartement pour le rendre plus propre et plus joli pour l'assai. De plus, elle avait ses relations avec Chris et Zach. Enfin, maintenant qu'elle savait que Chris n'était absolument pas un assassin, elle voulait prendre le temps de réparer leurs relations d'une façon ou d'une autre. Même passer du temps avec Nat dans un contexte non professionnel aurait été amusant. Elle aurait aimé se distraire avec les gens auxquels elle tenait. De plus, pour énumérer ses priorités les plus basses, il y avait aussi le fait qu'elle avait un reste de commotion cérébrale et une brûlure à la main qui était encore en cours de guérison. Enfin, Noël approchait. Cependant, même avec tout ça, elle n'arrivait pas à abandonner l'habitude qu'elle avait depuis toujours. Laura avait toujours placé le travail en premier. Elle avait toujours été disponible quand on lui attribuait une affaire et elle était toujours allée partout où on l'envoyait. La seule chose où elle était rétive, c'était quand Rondelle lui disait d'arrêter de s'occuper d'affaires comme celle d'Ami Fallow et, même dans ce cas-là, elle rechignait parce que son sens de la justice était plus fort que son sens de l'autopréservation. « Peu importe, » dit Rondelle en laissant ainsi entendre qu'il ne confierait l'affaire à personne d'autre et que Laura ne pouvait que s'y résigner. « Je serai là dans une demi-heure, » soupira-t-elle en regardant sa montre avant de sortir de l'hôpital et d'aller vers le parking en se protégeant les yeux contre le soleil levant. Chapitre 4 « Salut, » dit Laura en levant la tête vers Nat, essoufflée. Elle s'était pressée d'aller le retrouver dans le bureau de Rondelle mais, d'une façon ou d'une autre, elle n'avait pas réussi à y arriver assez vite au goût de son patron. Elle se tourna vers lui et lui adressa un hochement de tête plus formel en essayant d'éviter de croiser son regard noir. « Monsieur. » Il était temps, grôme la Rondelle de derrière le bureau. Il lui paraissait plus âgé que la dernière fois qu'elle l'avait vu, à peine une semaine auparavant, comme s'il commençait finalement à avoir l'apparence correspondant à son âge. Il était un des hommes qui approchait la soixantaine le mieux en forme qu'elles connaissent, mais il semblait y avoir quelques mèches grises de plus dans ses cheveux noirs, aujourd'hui. « Bon, voici vos documents de briefing. » « Votre avion pour le Maine décolle dans deux heures, donc, vous allez devoir lire ses notes assez vite. » Laura consulta sa montre et soupira. « Est-ce que nous vous empêchons de faire quelque chose d'autre ? » « Agent Frost demanda sèchement Rondelle. » « Euh, non, » bafouilla Laura, interloquée. « Je... » « Vous ne vous êtes même pas soucié de venir en uniforme, » ajouta Rondelle. Laura baissa les yeux vers son propre corps. Elle était en jean et en t-shirt. « Comme je l'ai dit, je rendais visite à quelqu'un à l'hôpital quand ? » « Prenez les documents de briefing et allez vous préparer, » dit Rondelle en congédiant Laura et Nat d'un geste furieux de la main. « Je ne veux pas que vous manquiez votre avion. » Laura déglutit puis hocha la tête. « Oui, monsieur, » dit-elle. « Alors, elle quitta la pièce d'un parade avant d'avoir le temps de s'énerver et de dire une chose qui lui rapporterait de graves ennuis. » « Si cette affaire stressait Rondelle à ce point, cela indiquait probablement qu'il se passait quelque chose de vraiment grave. » « On avait peut-être exercé beaucoup de pression sur lui pour qu'il résolve l'affaire et il ne voulait donc pas que ses agents perdent une seule minute. » Elle continua à la même vitesse jusqu'au ascenseur de l'extrémité du couloir, emporté par son élan. Nat la suivit. Il ne voulait pas s'arrêter pour lui parler, car il savait tous les deux que Rondelle les entendrait peut-être tant que les portes de l'ascenseur ne se seraient pas refermées sur eux. Elles se fermèrent et Nat se tourna vers Laura. « Il est encore pire que la dernière fois, » dit-il, « ce qui n'était pas une mauvaise façon de briser la glace. » Laura soupira. « Je commence à être à court de sommeil et de patience, » dit-elle pour excuser le fait qu'elle était partie d'une manière qui avait trahi sa fureur. « Tu as dit que tu étais à l'hôpital, » demanda Nat en fronçant les sourcils. Laura hocha la tête. L'ascenseur les emmena vers le parking situé sous le quartier général du FBI. « Pour une personne que je connais. C'est arrivé hier soir et j'ai passé la moitié de la nuit dans la salle d'attente à attendre des nouvelles. Je ne suis même pas rentré chez moi depuis. » Nat la regarda avec compassion. « Tu veux bien m'expliquer ça en route ? » « J'ai mon sac avec moi. » « Je peux t'emmener chez toi pour que tu te changes. » Laura secoua la tête. « Mon sac était déjà dans la voiture. » « Allons directement à l'aéroport. » « D'accord. » Nat la précéda dans le parking. Ils étaient garés l'un à côté de l'autre. C'était comme cela que Laura avait su qu'il était arrivé avant elle. Laura alla à son coffre, y prit son sac, le jeta sur le siège arrière de Nat puis monta à côté de lui. Laura tendit le bras vers la ceinture de sécurité. Nat démarra en envoyant un regard en coin à son équipière. « Tu n'as pas protesté parce que je prenais le volant. » « Est-ce que ça va ? » Laura rit faiblement. C'était presque embarrassant d'admettre tout ça, mais Nat était la seule personne à laquelle elle pouvait vraiment parler de cette sorte de choses, surtout maintenant qu'il savait aussi qu'elle avait des visions. De plus, elle avait besoin de parler à quelqu'un en ce moment. « Hier soir, j'ai fait une petite gaffe avec Chris. » « Une grosse, en fait. » « Que s'est-il passé ? » demanda Nat en lui envoyant un regard inquiet avant de quitter sa place de parking en marche arrière. « J'ai eu une vision, » dit Laura, secouant la tête en se la remémorant. Elle était aussi vague que floue, mais elle revenait tout le temps. Chris était assis sur Zach et il le poignardait à la poitrine. « Quoi ? » s'exclama Nat. « Tu ne m'en as pas parlé. » « Je sais, je sais, » dit Laura en se frottant le front. « Je suis désolé. » Je ne savais pas comment interpréter cette vision et je ne voulais pas qu'elle se réalise. Je ne pouvais pas imaginer Chris en train de faire quelque chose d'aussi viol. « Je n'y arrive toujours pas. » « C'est juste que, les visions, elles ne mentent pas, tu sais. » « Parfois, elles sont dures à interpréter et, parfois, je peux intervenir et empêcher que quelque chose se produise, mais elles ne mentent pas. » « Donc, que s'est-il passé hier soir ? » « Est-ce que tu lui en as parlé ? » demanda Nat en levant un sourcil pendant qu'il sortait sur la route. « Non, non, » dit Laura. « Je n'en ai encore parlé qu'à toi. » « Et à Zach. » « Zach. » répéta Nat. « Qui donc est ce Zach ? » « Laura grimassa. » « Ok, » dit-elle. « Je reconnais qu'il y a plusieurs choses que j'ai oublié de te dire. » « Je croyais que nous avions convenu qu'il n'y aurait plus de secrets. » « Ok, ok, mais ce ne sont pas vraiment des secrets, seulement, des choses que je n'ai pas encore eu l'occasion de te dire. » « Je comptais le faire. » « Un jour. » « Donc, qui est Zach ? » répéta Nat en contractant les mains sur le volant, impatient. Laura se racla légèrement la gorge. « C'est un autre voyant. » « Quoi ? » « L'espace d'un instant, Laura crut que Nat allait les envoyer dans le décor. » « Vous êtes deux ? » « Je croyais que tu avais dit. » « Je sais, j'ai dit que je ne connaissais personne comme moi. » « C'était la vérité. » « Nous nous connaissons depuis peu. » « Il m'a trouvé récemment, comme par enchantement. » « Il a dit qu'il avait eu une vision qu'il avait menée jusqu'à moi. » « D'accord, acceptons qu'il existe un autre voyant et continuons, mais il faudra que j'y revienne plus tard, » dit Nat en serrant à nouveau les mains sur le volant. » « Donc, Chris était en train de poignarder Zach, qui est aussi un voyant. » « Oui, » dit Laura avant d'inspirer. « J'ai essayé d'empêcher qu'ils se rencontrent. » « Je pensais que, s'ils ne se rencontraient jamais, ce drame ne pourrait pas se produire et Chris serait encore. » « Chris, un homme gentil, inoffensif et chaleureux, pas un violent comme son frère. » « Cependant, hier soir, Zach est venu chez moi sans prévenir puis Chris est venu voir comment j'allais, tu vois, parce qu'il savait que j'étais en arrêt maladie. » « Donc, ils se sont rencontrés en arrivant chez toi en même temps. » « Visiblement, Nat était impatient d'arriver à la fin de l'histoire, car il encourageait Laura à la raconter plus vite. » « Alors, c'est arrivé, » dit Laura en inspirant. « Zach a eu une crise cardiaque juste sous mes yeux. » « Chris a voulu lui plonger une aiguille d'adrénaline dans la poitrine, mais je ne voyais que cette image de ma vision. » « D'une façon ou d'une autre, j'ai cru qu'il allait faire du mal à Zach. » « J'ai sorti mon arme. » Nat la regarda fixement si longtemps qu'elle crut vraiment qu'il allait avoir un accident. Il se retourna vers la route avant qu'il n'arrive quelque chose de dangereux et secoua la tête. « Tu as sorti ton arme en dehors des heures de service ? » Laura déglutit. C'était une mauvaise habitude. Elle n'était même pas censée la porter quand elle n'était pas au travail. Enfin, quand l'assai était chez elle, elle ne la portait pas. Mais quand elle était seule. Un jour, le gouverneur Fallow avait ordonné à ses hommes de s'introduire chez elle. Son arme n'y était pas en sécurité, même si elle voulait le croire. Elle n'était complètement en sécurité nulle part. « J'ai paniqué, » dit-elle mollement en espérant que Nat comprendrait qu'elle se sentait déjà assez embarrassée comme ça et qu'il ne tenterait pas de la réprimander plus longtemps. Or, Chris m'a vu pointer l'arme sur lui. Il a quand même sauvé la vie à Zach et nous sommes tous allés à l'hôpital. J'ai passé presque toute la nuit dans la salle d'attente. Je n'ai pas dormi. « Tu pourras te reposer dans l'avion, » dit Nat avec compassion. « Comment as-tu expliqué toute cette histoire à Chris ? » « Mal, » dit Laura. « J'ai essayé de lui dire que j'étais stressé et fatigué suite à l'affaire, mais... » « Mais il pense probablement que tu deviens folle, » dit Nat. « Nat. Tu es la deuxième personne à me le dire, » répliqua furieusement Laura. Nat gloussa. « Dis-lui que tu consultes le psy du FBI et tout ira bien. » « Tu veux que je lui mente ? » Nat haussa les épaules. « Tu m'as menti pendant des années. » Laura se sentit vexée, mais il avait raison. En outre, maintenant, elle mentait aussi à Chris en lui cachant ses pouvoirs et en omettant de lui expliquer qui Zach était pour elle. Chris croyait encore que Zach était un voisin. Laura se mordit la lèvre inférieure et regarda par la vitre. Le décor familier de Washington décédé filet, la route vers l'aéroport qu'ils connaissaient déjà si bien tous les deux. « Bon, parlons de l'affaire, » dit-elle comme si elle se réveillait, prenant le dossier sur ses genoux, où elle l'avait posée. « Il faut étudier l'affaire. » « Si tu es prête, » dit doucement Nat. « C'était sa façon de lui suggérer qu'il serait là pour parler un peu plus si elle en avait besoin, » supposa Laura. « Nous devrions prendre connaissance des faits, » dit Laura. « Le fait que Rondel ne leur ait donné absolument aucune information dans son bureau était inhabituel et Laura voulait accéder à ces informations maintenant pour pouvoir vraiment faire une sieste dans l'avion. » « Vas-y, dans ce cas, » répondit Nathan haussant les épaules. « Deux meurtres ont déjà eu lieu, » dit Laura en ouvrant le dossier et en parcourant rapidement la première page. « Ça s'est passé à Jaune-Sarbor, dans le Maine. » « C'est une ville côtière dotée d'une cité portuaire prospère. » « Apparemment, c'est là le problème. » « Comment ça ? » demanda Nathan se tournant brièvement vers Laura. « Parce que les victimes ont été trouvées attachées aux figures de proue de deux navires, » dit Laura en secouant la tête, étonnée. « Cette affaire est bizarre. » « Ne le sont-elles pas toutes ? » répliqua Nathan souriant d'un air ironique. « En fait, oui, » répondit Laura avec un soupir. « Rondelle a bien dit que c'était la sorte d'affaire avec laquelle nous avions établi notre réputation. » « Tu sais, un jour, j'aimerais qu'il nous confie une affaire ordinaire. » « Tu sais bien que nous n'avons pas droit aux affaires ordinaires, » dit Nathan souriant et en secouant la tête. « On les confie aux policiers ordinaires. » « Oh, si je pouvais être un policier ordinaire, » dit Laura. « Bon, on dirait que nous avons deux victimes très différentes. » « Un homme et une femme. » « Je ne sais pas s'il existe un lien entre elles jusque-là, mais nous chercherons à le déterminer, j'imagine. » « Notre première victime est Elias Mack, que l'on a trouvé sur les quais dans les premières heures de la matinée mercredi dernier. » « Il était attaché à l'avant de son propre bateau. » « Ce n'est pas un vrai navire à l'ancienne, tu sais, avec les mâts et tout ça, mais c'est un bateau d'excursion. » Son propriétaire l'avait récemment fait restaurer. Ils y avaient ajouté une imitation de figure de proue pour amuser les clients. Apparemment, l'excursion avait un thème, les pirates. « Avons-nous quelque chose dans son passé ? » demanda Nat, absorbant les informations en tambourinant le volant des doigts. « Non, rien de marquant, » dit Laura. « La deuxième victime n'a été trouvée qu'il y a quelques heures. » « On dirait que la police locale était déjà alertée et qu'elle a transmis l'affaire au FBI dès qu'elle a su que les deux meurtres étaient liés. » « Quand nous arriverons, nous ne serons pas les premiers. » « Parfait, » dit Nat en hochant la tête. « J'imagine que la famille de Mack en a déjà assez de parler à la police, mais nous serons peut-être les premiers à parler à la deuxième famille, ou, je veux dire, à lui poser des questions. » « Je suis sûr qu'elle est déjà au courant. » « D'accord, » convainc Laura. La deuxième victime est Dina Gray. « Elle est du coin elle aussi, mais elle n'avait aucun rapport avec les bateaux. » « Elle était maître nageuse sur une plage locale. » « Nous avons deux extrêmes, un homme de la cinquantaine qui gère sa propre entreprise et une jeune femme de juste 20 ans qui commençait sa vie professionnelle. » « À première vue, il n'y a aucun rapport entre les deux victimes, du moins en théorie. » « Et elle était à la proue d'un navire, elle aussi ? » Laura tourna la page. « Oui. Ce navire-là est une réplique d'un vaisseau historique. » « Il reste à marrer dans le port et n'en bouge jamais. » « Les touristes montent à bord pour voir à quoi ressemblait un navire historique puis il se rassemble sur les quais pour manger s'il fait beau. » « Tôt ce matin, un des employés est arrivé pour commencer à le nettoyer et il a trouvé la victime sur la figure de pro. » « Sinistre, » dit Nathan secouant la tête. « Bon, je comprends. On dirait que nous avons beaucoup d'éléments de départ. » « On va arriver sur place, examiner la scène de crime de ce matin puis essayer de parler aux familles, d'accord ? » « D'accord, » dit Laura. » Elle posa la tête contre le repose-tête du siège. Il n'allait pas tarder à arriver à l'aéroport. Elle arriverait peut-être à trouver un endroit pour se reposer une heure dans une salle d'attente avant que l'avion ne décolle. Ensuite, elle pourrait se reposer deux heures de plus dans l'avion puis elle arriverait à tenir le reste de la journée. Cela paraissait d'insuffisant, mais elle allait devoir s'en contenter. « Réveille-moi à l'aéroport, » dit Laura, sachant que ces dix minutes supplémentaires lui feraient peut-être du bien. Chapitre 5 « Tu te réveilles, » demanda Nat d'un ton taquin en jetant un coup d'éhile à Laura, qui était assise à la place du passager. « Oui, désolé, » dit-elle. « On y est presque ? » Nat hocha la tête. « Nous entrons dans jaune sarbor. » « Tu penses encore à hier soir ? » « Oui, » dit Laura en soupirant. « Je repense à ce que tu as dit sur mes mensonges à Chris. » « Tu penses vraiment que je devrais continuer ? » « Je veux dire, quand les mensonges s'accumulent, ça ne donne rien de bon, et je sais que tu détestais que je te mente. » « Oui, » dit immédiatement Nat. Ce n'était pas comme s'il n'y avait pas déjà réfléchi. Ces jours-ci, dès que Laura lui parlait, il vérifiait si elle allait bien. Elle avait frôlé le désastre si souvent, même la semaine dernière, lors de leur dernière affaire, qu'il commençait à devenir hypervigilant avec elle. « Ah bon ? Si vite, » demanda Laura. « Tu n'as même pas eu besoin d'y réfléchir ? » Nat se racla la gorge. Il s'était peut-être un peu trahi, là. « Eh bien, c'est encore une nouvelle relation, n'est-ce pas ? » « Vous n'êtes pas prêts à vivre ensemble. » « Non, » dit Laura, mais avec une hésitation que Nat n'apprécia pas beaucoup. « Donc, ne prends pas ce risque, » dit Nat. « Plus les gens en savent, plus le risque est grand. » « C'est vrai, » répondit Laura. « J'imagine que tu as raison. » « Pour l'instant, je ne vais rien lui dire. » « C'est juste que je n'aime pas l'idée d'accumuler les mensonges. » « Ne lui révèle rien quand même, » dit Nathan haussant les épaules. « Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais tu ressentais la même chose pour Marcus, autrefois. » « De plus, s'il avait cette information maintenant, il pourrait causer beaucoup de dégâts avec. » « Ne te précipite pas, voilà ce que je te conseille. » « Tu n'auras peut-être jamais besoin de lui dire la vérité, de toute façon. » « D'accord, » dit Laura. Elle l'avait dit d'un ton un peu plus monocorde, cette fois. Nat se sentit brièvement coupable, mais seulement brièvement. « Ce sont les quais, là-bas, n'est-ce pas ? » demanda-t-il en ralentissant la voiture de location. « Oui, » répondit Laura en se redressant et en regardant devant elle. « Je pense que nous devons prendre cette route à droite. » Nat se concentra sur sa conduite en espérant que Laura oublierait ce qui la préoccupait et accepterait son évaluation de la situation. Il n'aimait pas l'idée que Chris découvre les pouvoirs de Laura. Ce n'était ni le bon moment ni le bon homme. Il n'était pas sûr que d'autres réagiraient aussi bien qu'il l'avait fait et, d'ailleurs, il n'avait pas bien réagi du tout. Chris pourrait s'emporter. Il pourrait décider qu'elle perdait vraiment la tête. Il pourrait même rapporter la chose à Marcus et compromettre les droits de visite de Laura, aussi modeste soit-il même maintenant. Chris est cette sorte d'homme, se disait Nat d'après ce qu'il savait de lui. Il était de la sorte à penser que son devoir était d'enlever une enfant à une mère démente. Et cela n'arriverait que s'il ne la croyait pas. S'il la croyait. Chris était docteur, pas chercheur, mais quand même. Il avait forcément une curiosité saine sur les sujets médicaux. Il aurait sûrement envie de découvrir comment fonctionnait le don de voyance de Laura. Il lui passerait le cerveau au scanner et testerait son corps pour voir ce qu'elle avait d'inhabituel. Il l'examinerait en long et en large jusqu'à ce qu'il élucide le mystère ou peut-être jusqu'à ce qu'il aille trop loin et la brise. Laura avait déjà subi assez de malheur et ce genre de traitement pourrait aussi la pousser à se remettre à boire. Nat s'arrêta le long de l'entrée d'une partie des quais qui étaient réservés aux piétons selon la pancarte visible dans le parking. On comprenait facilement pourquoi. A l'heure droite, la mer étincelait dans le soleil de fin de matinée et une vague douce la remontait. Devant, une passerelle continuait au-dessus de l'eau et ses planches en bois partaient aussi loin que Nat pouvait y voir, bien que l'horizon soit bloqué par une forêt de coques et de mâts de navires, certains démodés et d'autres modernes, tous amarrés le long des quais. Les quais étaient noirs de monde. Les civils s'y promenaient tranquillement. Nat fronça les sourcils. La police n'a pas délimité la scène de crime. Toutes les preuves présentes sur les lieux sont sûrement perdues, dit Laura en défaisant sa ceinture de sécurité. Génial. C'est toujours agréable d'arriver sur une scène de crime et de découvrir que les gens du coin n'ont pas la moindre compétence. Dans une petite ville comme celle-là, ils n'ont probablement jamais rien vu de cette gravité, dit Nat en ouvrant sa portière. Allons leur parler. Ils marchèrent sur la passerelle en bois. Les bottes de Nat résonnaient sur la passerelle en émettant un son qui le rassurait mais, des deux côtés, l'eau sombre lui faisait signe. Il se demanda quelle profondeur elle avait. Elle devait être assez profonde pour que les bateaux ne s'y enlisent pas. Ici, près de la côte, c'était des petits bateaux de pêche et des vaisseaux pour une seule personne. Par contre, plus loin, là où la passerelle principale allait vers la mer, Nat voyait que les bateaux étaient plus gros. Plus ils avançaient, plus leur destination devenait évidente. Des gens étaient rassemblés autour de ce qui semblait être un ruban de la police pas très loin et, au-delà, on voyait une grande étendue où il semblait n'y avoir aucun piéton. Au moins, ils avaient réussi à délimiter une partie de la zone, même s'ils auraient dû en délimiter beaucoup plus. Ils approchèrent rapidement du ruban et passèrent dessous sans qu'on les en empêche. Ce n'était pas bon signe, ça non plus. Se fier à la capacité des gens du coin à suivre les instructions, ce n'était jamais la meilleure idée qui soit. Y a quelqu'un ? Cria Nathan s'arrêtant à la passerelle qui montait au bateau qui, supposait-il, devait être le bon. Ce bateau était lui aussi délimité par un ruban de la police, mais, quand Laura jeta un coup d'ail rapide à l'avant, elle secoua la tête parce qu'elle ne voyait aucun corps. « Bonjour », répondit quelqu'un et un visage apparu par-dessus le haut du pont supérieur, surmonté par un chapeau de shérif. « Vous êtes le FBI ? » « Oui », répondit Nat en sortant son badge et en le levant. « Je suis l'agent spécial Nathaniel Lavoie. » « Je suis l'agent spécial Laura Frost », ajouta Laura à côté de lui. « Je suis le shérif Joshua Landin », répondit-il pendant que sa tête disparaissait de leur champ de vision. « Je descends. » Il y eut un silence. Nat échangea un regard avec Laura. « S'il devait reprocher son incompétence professionnelle à ce gars, il vaudrait mieux le faire sans public. » Cependant, par ici, il y avait peu d'espace privé. Le shérif apparut rapidement en haut de la passerelle et la descendit. « Nous sommes contents que vous soyez ici, » dit-il. « J'avais déjà envoyé ma demande quand le nouveau corps a été trouvé ce matin. » « C'est bien que vous ayez pu arriver ici aussi vite. » « Nous voulons commencer à enquêter tout de suite, » dit Nat en tendant la main pour serrer celle du shérif. Il était un peu en surpoids, peut-être en début de cinquantaine ou en fin de quarantaine, les cheveux entièrement cachés par son chapeau. Cependant, quand il leva le menton vers Nat, ce dernier vit des yeux bleus d'acier. « Je suppose que c'est la scène de crime ? » « C'est ça. » Le shérif tendit une main pour serrer celle de Laura et elle la lui serra. Nat remarqua que Laura avait une réaction presque immédiate, comme si elle avait envie de reculer ou de vomir, sinon les deux. « Vous allez bien, agent Frost ? » « Quoi ? » « Oui, » dit Laura en sortant sa main et en affichant un sourire bref et tendu. « J'ai un peu peur de l'eau. » « Autant en finir vite, alors, » gloussa le shérif. Le sourire de Laura se fit encore plus pincé et encore plus tendu. « Cette zone n'est pas protégée, » protesta Nathan se disant qu'il valait mieux aller droit au but. « Pourquoi a-t-on autorisé le public à venir si près d'ici ? » « Les gens travaillent, dans ce port, » répondit le shérif avec un grognement et en passant les doigts dans les boucles de sa ceinture. « Nous avons dû nous assurer qu'ils puissent encore rejoindre leur bateau autant que possible. » « C'est le seul moyen d'accéder au bateau, n'est-ce pas ? » demanda Nat en montrant, sur la passerelle, la direction par laquelle ils étaient arrivés, là où se tenaient les badauds rassemblés autour du ruban. « C'est ça, » dit le shérif sans la moindre honte. Nat serra les dents. « Des preuves précieuses ont peut-être été piétinées et perdues, » protesta Laura. « Il aurait fallu clôturer toute cette zone dès la découverte du corps. » « De plus, nous venons de passer sous le ruban sans qu'on nous arrête. » « Où sont vos adjoints ? » Le shérif Landin désigna un endroit par-dessus son épaule d'un geste du menton. « À bord. » « Envoyez l'un d'eux garder le ruban dès maintenant, » lui dit Nat. Le shérif attendit en le regardant droit dans les yeux. « Maintenant, » répéta Nat en s'assurant de s'exprimer très clairement. Le shérif hocha la tête de façon bourrue et se tourna pour remonter sur le navire. Laura toucha légèrement le bras à Nat et échangea un autre regard avec lui. Ils étaient choqués. Ils allaient avoir du mal à travailler ici, si ce shérif était aussi négligent. Nat monta le premier dans le navire pour que Laura ne soit pas obligée de passer devant. Il suivit le shérif jusqu'à l'endroit où un groupe d'hommes, surtout d'une vingtaine d'années, apparemment, se tenait en uniforme d'adjoint. L'un d'eux poussait un autre du coude et ils se penchaient tous les deux aussi loin que possible comme pour se lancer un défi. Nat serra à nouveau les dents. Un shérif paresseux et un groupe de gamins. Ça allait être génial, comme enquête. Nat les ignora pour l'instant, pendant que le shérif donnait des ordres, et se rendit à l'avant du navire pour observer la figure de proue. Il n'y avait pas grand-chose à voir là-haut, mais ce devait être l'endroit où la victime avait été attachée. Nat ne regardait pas vraiment la scène, comme le corps avait déjà été descendu, de toute façon, et se posait plutôt des questions logistiques. Est-ce que l'assassin était descendu par ici ? Si oui, il aurait fallu qu'il sache se déplacer dans un navire. La tâche avait l'air intimidante. Le fer sans équipement de sécurité, au risque de tomber dans l'eau, tout en portant aussi un cadavre, aurait été très difficile. Ou alors, l'assassin avait-il été en bas, dans l'eau ? Nat se pencha pour regarder. Il y avait assez de place pour qu'une petite embarcation vienne à côté du grand vaisseau. Une petite embarcation avec une échelle dedans, ou quelque chose d'autre pour aider l'assassin à monter plus haut. Était-ce la réponse ? Voilà, dit le shérif en arrivant vers Eudimpalant. C'est fait. S'il s'attendait à ce qu'on le félicite pour une tâche qu'il aurait dû accomplir sans qu'on le lui ordonne, il allait être déçu. « Que pouvez-vous nous dire sur l'affaire ? » demanda Laura d'un ton qui suggérait qu'elle ne s'attendait pas à grand-chose. « Il n'y a pas beaucoup d'indices, » dit le shérif. « Nous avons envoyé un briefing au FBI. » « Vous ne l'avez pas reçu ? » « Si, » dit Laura d'un air maintenant aussi peu impressionné que possible. « Avez-vous découvert quelque chose depuis que vous avez envoyé le briefing ? » « Pas vraiment, » dit le shérif. « Quand nous avons su que vous alliez venir, nous avons attendu. » Nat aurait voulu se pincer la raide du nez, jeter le shérif à l'eau et rentrer à Washington DC pour se reposer. « Cependant, comme ils étaient des professionnels, après tout, il n'en fit rien. » « Qui a trouvé le corps ce matin ? » demanda-t-il. « Oh, c'est Charlie, » dit le shérif. « Qui est Charlie et où se trouve-t-il ? » demanda Nat. Le shérif se tourna, désigna quelqu'un qui attendait près d'eux sur le pont et avança de quelques pas vers lui. Le pauvre homme était resté assis là depuis l'aube. Il avait l'air secoué et fatigué. De plus, il avait probablement faim. « Merci, » dit Nat d'un ton censé être aussi dédaigneux que sarcastique avant de s'éloigner du shérif pour éviter de dire une chose qu'il regretterait plus tard. Chapitre 6 Laura essaya autant que possible de sourire de manière rassurante à l'ouvrier qui avait trouvé le corps ce matin et elle reçut un faible sourire en récompense. « Vous êtes Charlie, c'est ça ? » demanda-t-elle. « Oui, c'est ça, » dit Charlie, qui semblait extrêmement soulagée de s'adresser enfin à une personne qui savait ce qu'elle faisait. « C'est moi qui ai appelé le shérif. » « Veuillez nous dire tout ce que vous pouvez sur votre découverte de ce matin, » dit Laura. « Pour commencer, avez-vous vu quelqu'un d'autre par ici ? » « Non, personne, » dit Charlie en secouant la tête. « J'étais en haut du pont supérieur. » « S'il y avait eu quelqu'un aux alentours, je l'aurais remarqué. » « Il n'y avait personne, j'en suis sûr. » « Même pas sur un des autres bateaux ou dans le parking, » demanda Laura. « Charlie secoua la tête. » « Je suis le premier qui arrive ici la plupart des lundis matins, » dit-il. « Je dois commencer avant tous les autres. » L'endroit était complètement silencieux, mais j'y suis habitué. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un problème. J'ai seulement vu les oiseaux. « Les oiseaux ? » répéta Nat. « Ils étaient rassemblés le long de la balustrade, » dit Charlie en se tournant pour montrer où. « Il y avait des mouettes et des oiseaux terrestres. » « Ils attendaient pour la dévorer, à mon avis. » « Ils attendaient de voir si c'était sans danger. » Laura mémorisa ce fait. « Cela pourrait leur donner une idée du moment où le corps avait été placé là. » « Si le médecin légiste découvrait que les oiseaux n'avaient pas encore essayé de manger la chair de la morte, le corps n'avait peut-être pas été là très longtemps. » « Avez-vous reconnu cette femme ? » demanda Laura. « C'était une des grandes questions. » « Qui connaissait les victimes, par ici ? » « Qui aurait eu une raison de leur en vouloir ? » « Quel était le lien entre cette jeune femme et l'homme d'âge moyen ? » « Oui, » admis Charlie. « Je ne lui avais jamais parlé, mais je l'avais vu en ville. » « Connaissiez-vous son nom ? » demanda Nat. Charlie haussa les épaules. « Je savais seulement qu'elle était la maître nageuse de la plage du Sud et je pense qu'elle pourrait être la fille d'une personne d'autrefois. » « Je ne sais pas. » « D'autres fois ? » « Vous savez, des années d'école, » dit Charlie. « C'est une petite ville, ici, et beaucoup de gens y restent. » « À mon avis, j'ai dû aller à l'école avec des gens qui avaient environ l'âge de ses parents. » « C'était une communauté soudée, dans ce cas. » « C'était à la fois un point positif et un cauchemar, comme Laura le savait par expérience. » « D'un côté, cela facilitait la découverte de suspects. » « D'un autre côté, on risquait d'en trouver trop et les rumeurs ne pourraient qu'aller bon train. » « Quand on essayait de trouver la vérité, les rumeurs étaient rarement utiles. » « Avez-vous décrire le corps ? » demanda Laura. « Charlie eut l'air d'être sur le point de vomir et Laura se sentit désolée de lui avoir demandé ça. » « Elle était attachée à la figure de proue, » dit-il, « mais c'était anormal. » « Elle en pendait mollement. » « On voyait tout de suite que ce n'était pas la vraie figure de proue. » « Peut-être pas tout de suite, en fait. » « Pendant une minute, je, mais il était tôt et mon cerveau se réveillait lentement. » « Elle était toute grise. » « Pas comme une personne en vie. » « Grise et anormale. » Laura hocha la tête. « Les détails pouvaient beaucoup les aider. » « Cela semblait suggérer que le corps était mort et froid depuis longtemps, mais cela contredisait l'hypothèse des oiseaux affamés. » « Est-ce que la victime avait été tuée ailleurs puis emmenée ici ? » « L'assassin préparait-il des scènes spécifiques ? » « Connaissez-vous des détails plus pertinents susceptibles de nous aider ? » demanda Nat, qui avait dû remarquer lui aussi que Charlie avait l'air mal à l'aise. « Pas que je sache, » dit Charlie. « J'ai tout dit au shérif, de toute façon, mais c'était tout ce que j'avais à lui dire. » « Quand je suis arrivé ici, la personne qui a fait ça était partie et je n'étais même pas assez prêt pour distinguer clairement cette femme, vous savez. » « Pour le reste, je suppose que ça regarde les vôtres. » « Les nôtres, » pensa Laura avec ironie en lui adressant un hochement de tête. « Comme s'ils allaient vraiment obtenir la coopération de ce shérif apathique et de son groupe de gosses. » « Merci, Charlie, » dit-elle. « Vous pouvez rentrer chez vous. » Charlie hocha la tête avec reconnaissance et s'en alla en serrant un chapeau usé par les éléments dans les mains et en l'agitant pour dire au revoir. Il partit vers la passerelle, descendit du navire et Laura se tourna pensivement pour le regarder s'éloigner. Elle contempla toute la vue, les navires alignés, la mer d'un côté et la ville de l'autre. Elle était sûre que c'était une ville qui avait de nombreux secrets, mais elle n'en découvrirait aucun si elle les cherchait d'ici. « Allons voir le médecin légiste, » suggéra Théel, et Nat approuva d'un hochement de tête et se retourna pour partir le premier. « Alors, de quoi s'agissait-il ? » Laura regarda Nat, la main sur la poignée de la portière passager. Elle avait été sur le point de sortir de la voiture maintenant qu'il était garé devant le bâtiment du médecin légiste, mais Nat s'était arrêtée et la regardait avec impatience. « Quoi ? » demanda-t-elle, décontenancée. « Était-elle censée savoir ce qu'il voulait dire ? » « Le shérif Landin, » dit Nat. « J'ai vu comment tu as réagi quand il t'a serré la main. On aurait cru que tu allais vomir. » « De plus, je sais que tu n'as pas peur de l'eau. » Laura détourna le regard pendant un moment. Elle avait dit qu'elle serait honnête avec lui, n'est-ce pas ? Elle avait encore du mal à ne pas l'oublier, à se souvenir qu'il ne s'attendait pas à ce qu'elle mente ou lui fournisse une explication innocente qui le laisserait dans l'erreur. Il devait être franc l'un avec l'autre et cela ne devait pas changer. « Laura, » dit-elle. « L'ombre de la mort. » Elle plane sur lui. Nat écarta les yeux. « Comme tu l'avais vu sur moi ? » « Oui. » Laura inspira et déglutit. Elle avait du mal à en parler, à y penser. Elle était puissante. « Je pense qu'il va mourir bientôt. » Dans le cadre de cette affaire ? C'était la seule question à laquelle Laura aurait souhaité avoir une réponse. « Je ne sais pas, » dit-elle. « Je n'ai pas eu de vision. » « Je n'ai vu que Laura de mort. » « Si je ne trouve pas plus de détails à un moment ou à un autre, je ne sais pas ce qui lui arrivera. » « Ça pourrait être n'importe quoi. » « Tu pourrais avoir un cancer non diagnostiqué. » Nat hocha la tête. « J'imagine que nous devrons le confirmer plus tard. » Laura tendit à nouveau la main vers la poignée de la portière. « On y va, » demanda-t-elle avec l'impression assez désagréable qu'elle demandait la permission. « Oui, désolé, » dit Nat. Il sortit de la voiture, lui aussi, ce qui permit à Laura de considérer qu'il en avait fini avec cette question pendant qu'elle fermait sa portière derrière elle. Elle ne voulait pas trop y penser. Laura de la mort la mettait très mal à l'aise dès qu'elle la croisait et elle regorgeait de mauvais souvenirs, la mort de son père, le temps qu'elle avait passé à courir après Nat en essayant de faire tout son possible pour empêcher la mort qu'elle sentait approchée pour lui. Elle aurait préféré oublier tout cela et ne plus jamais avoir cette sensation. Cela aurait été mieux. Le shérif Landin n'était pas une personne qu'elle appréciait et dont la mort la ferait souffrir. Même si elle devait sauver autant de gens qu'elle le pouvait dans le cadre de son travail, parfois, elle trouvait ce fardeau trop lourd à porter. De plus, le toucher à nouveau, subir à nouveau ce malaise noir en espérant vainement avoir une vision qui pourrait ne pas se réaliser ou s'avérer inutile. Elle ne pourrait peut-être pas le supporter. Quand ils entrèrent dans le bâtiment, Laura remarqua à peine ce qui l'entourait, déchirée par son dilemme. Elle se contenta de suivre Nat jusqu'à ce qu'il s'arrêtait. Quand elle leva les yeux, elle constata qu'il se tenait dans ce qui était visiblement la morgue locale. Seulement, il ne voyait personne d'autre. Nat soupira. « Y a quelqu'un ? » cria-t-il en regardant autour de lui comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un jaillisse d'un des tiroirs. « Y a quelqu'un ? » Le silence persista, assourdissant. « Il y a un journal d'activité sur la table, » suggéra Laura. Nat alla vers la table et le prit à côté d'un ordinateur éteint. Il tourna les pages. « Tiroir 5 et 7 », dit-il en levant les yeux et en repérant les tiroirs en question sur le mur. « Est-ce qu'on ? » « J'imagine que oui, » répondit Laura en haussant les épaules. Les lieux étaient déserts et personne ne les avait empêchés d'entrer. Ils n'avaient pas la possibilité d'attendre pendant des heures que quelqu'un arrive. Il fallait qu'ils fassent progresser l'enquête, après tout. Cependant, elle ne savait pas si cette visite à la morgue serait utile sans l'opinion professionnelle du médecin légiste pour les guider. Oh ! Un son arriva de l'embrasure de la porte et Laura et Nat se tournèrent tous les deux. Nat avait la main sur la poignée du tiroir 5 et, comme il était sur le point de l'ouvrir, le timing n'aurait pas pu être pire. La femme en longue blouse blanche qui se tenait à la porte avec une boîte à déjeuner en main devait être le médecin légiste. Elle était en surpoids et avait des cheveux frisés qui semblaient incapables de rester immobiles et des lunettes épaisses qui lui donnaient des yeux de hibou pendant qu'elle les observait en clignant des oeufs. « Êtes-vous le médecin légiste ? » demanda Nat, semblant se rendre compte qu'elle n'allait rien dire elle-même. « Oui, » dit-elle en avançant et en semblant retrouver ses facultés. « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ? » « Eh bien, il n'y avait rien pour nous empêcher d'entrer, » dit sèchement Laura, déjà l'as de cette mentalité de petite ville. « Nous sommes du FBI. Nous sommes les agents qui reprennent l'affaire. » « D'accord, » dit le médecin légiste d'un air vaguement impressionné. « Bon, il faut que vous voyez les corps, dans ce cas. Ça ne vous gêne pas si je déjeune d'abord ? » Laura et Nat la regardèrent fixement tous les deux. « D'accord, » répéta le médecin légiste, visiblement un peu déconcerté par leur manque de flexibilité. « Bon, autant que vous ouvriez le tiroir, puisque vous êtes là. » Nat ouvrit le tiroir 5 et il vire le corps d'un homme que Laura reconnut. D'après les photos du dossier de l'affaire, c'était Elias Mack. « On aurait presque pu croire qu'il dormait, si ce n'était pour les marques rouges vives qu'il avait autour de la gorge et des poignets. » « Est-ce qu'il était attaché quand on l'a tué ? » demanda Laura, qui avait immédiatement remarqué ce fait inhabituel. « Non, je ne crois pas, » dit le médecin légiste en se passant quelques-uns de ses cheveux frisés derrière les oreilles, avec un résultat inintéressant pour son apparence, en posant la boîte à déjeuner sur son bureau et en approchant nonchalamment. « Je pense qu'il a été étranglé d'abord puis attaché à la figure de pro ensuite. » La même corde a été utilisée pour les deux affaires, avec une longueur pour chacun de ses poignets. Jean est testé une et j'ai déterminé que c'était la corde qu'il avait étranglée puis qu'une autre avait été utilisée pour attacher ses pieds au bas de la pointe. Ici, la lividité est le résultat du poids de son corps tout entier qui tirait sur les poignets. Ils étaient au-dessus de sa tête. L'assassin a fini en lui attachant une corde autour de la taille pour s'assurer qu'il soit bien plaqué contre la figure de pro au lieu de pendre mollement. « C'est bizarre, » dit Laura. « À sa place, je l'aurais attaché à la taille en premier pour ne pas être obligé de soutenir tout son poids. » « Notre assassin ne se souciait peut-être pas du poids, » dit Nat en fronçant les sourcils. « Il est peut-être assez fort pour ne pas en souffrir. » « Ou alors, il a peut-être une autre sorte de technique. » « Et c'est-à-dire que vous êtes sûr qu'il lui a attaché la taille en dernier ? » « C'est autour des poignets que les marques sont les plus profondes, » expliqua le médecin légiste en leur montrant les bons endroits du corps pour qu'ils puissent comparer. « Vous voyez là où la couleur est plus foncée ? » « Cela signifie que les poignets ont été attachés peu de temps après la mort, » « pendant que le sang s'y accumulait encore. » « Et puis, regardez, le ventre a une zone foncée traversée par une ligne blanche. » « C'est quoi, ça ? » demanda Laura. « Le sang s'est accumulé à l'avant de son corps parce qu'il était légèrement pendu vers le bas, » expliqua le médecin légiste. « C'est grâce à cela que nous savons qu'il a été placé comme il a été retrouvé peu de temps après la mort et que l'assassin a passé la corde autour de son ventre en dernier. Il a été très probablement tué juste à côté du navire, sinon dessus. » « C'est la même chose avec la victime de sexe féminin. » « La théorie selon laquelle les corps auraient été emmenés d'ailleurs tombe à l'eau, » pensa Laura. « C'était pour cela qu'il leur fallait des experts. » « Elle aurait voulu que les experts de John's Arbor soient aussi fiables qu'elle le désirait. » Laura tendit une main pour ajuster le drap qui avait été baissé jusqu'à la taille de la victime, prit le drap et le lui remit par-dessus la tête comme si elle voulait préserver la dignité du mort. Quand elle le fit, sa main frôla légèrement la chair morte. La chair était froide et ne déclencha aucune vision. Elle s'y attendait, ces temps-ci. Pourtant, quelque chose lui avait donné envie d'essayer. « Et l'autre ? » demanda Laura. Le médecin légiste rangea Elias Mack dans sa demeure temporaire et tendit la main vers l'autre tiroir, qui l'ouvrit. Alors, il vire le corps de Dina Gray. Elle était tellement plus jeune qu'Elias que Laura retint son souffle. Elle avait l'air pâlé, oui, peut-être grise dans cet éclairage. Laura pouvait imaginer qu'elle avait eu l'air encore plus sinistre dans la lumière faible de l'aube. Même si une partie de sa théorie n'avait pas résisté à l'épreuve des faits, une autre partie était encore valide, Laura le voyait. Ils n'ont pas été attaqués par les oiseaux, dit-elle à voix haute. Ni l'un ni l'autre n'a de marque supplémentaire. C'est exact, dit le médecin légiste en hochant la tête. À mon avis, cela doit être parce qu'ils ne sont pas restés suspendus assez longtemps. Les oiseaux de mer se seraient rassemblés autour d'eux dans la matinée, mais ils ont été pendus tous les deux pendant la nuit et trouvés tôt le matin. Les oiseaux n'ont pas eu le temps de trouver le courage de s'attaquer à eux. Ou alors, ils ne voulaient peut-être pas s'approcher avant que les corps aient été trouvés parce qu'il y avait encore quelqu'un aux alentours, dit Laura, pensive. Le médecin légiste haussa les épaules. Je ne sais pas. Je suis experte en corps, pas en oiseaux. Eh bien, merci, dit Laura, bien qu'à contrer Cure parce qu'elle n'aimait pas la façon dont on organisait les choses par ici. Veuillez vous assurer de verrouiller les portes si vous quittez encore la morgue. Il faut que ces corps soient protégés. Ce sont des preuves, après tout. Ce sont des gens, dit le médecin légiste, qui la regarda en clignant des yeux de derrière ses lunettes épaisses comme si elle était offensée. Cela prouve encore plus qu'il faut les protéger contre les intrus, dit Nathan se tournant pour suivre Laura pendant qu'elle sortait de la morgue. Nous ferions mieux d'aller interroger les familles, dit Laura. Elle pensait déjà qu'il allait probablement découvrir que la police locale n'avait effectué aucun interrogatoire ou qu'il avait été mal fait et que les familles en souffraient. Plus ils mèneraient leur propre enquête avec minutie, mieux ce serait. Chapitre 7 Laura essaya retenir sa grimace quand chaque membre de la famille insista pour serrer la main à Nathan premier puisa elle ensuite. Serrer la main à quelqu'un l'avait déjà assez angoissé ce matin. Le premier qui tendit la main fut Tobias Mack, le fils aîné d'Elias. Âgé d'entre 20 et 25 ans, il avait le visage juvénile et les yeux bleus. Son frère lui ressemblait, Jens Mack devait n'avoir que quelques années de moins, avec la même apparence et les mêmes cheveux blonds. Grands tous les deux, ils dépassaient leur pauvre mère. Ellen Mack fut la dernière à serrer la main aux agents du FBI. C'était elle qui avait les yeux les plus tourmentés. « Je vous en prie, dit-elle, asseyez-vous. Je vais vous préparer du café. Non, merci, dit Laura en levant une main, sentant que cette femme était épuisée et accablée de chagrin. Ce n'est pas nécessaire. Asseyez-vous. Ne vous fatiguez pas pour nous. Je pourrais préparer du café pour tout le monde, si vous voulez, proposa Nat en reprenant l'approche choisie par Laura. Tout le monde hocha la tête. Nat disparut dans la cuisine en lançant un coup d'ail entendu à Laura pour lui dire de mener l'interrogatoire comme elle l'entendait. Il écouterait sûrement autant qu'il le pourrait depuis la cuisine, mais ce serait à Laura de tirer tout ce qu'elle pourrait de ces trois personnes. Il était important de procéder prudemment. Leur père et mari étaient morts depuis plusieurs jours. Cela faisait assez de temps pour qu'ils réfléchissent, trouvent de nouvelles idées et transforment la vérité qu'ils connaissaient. Il fallait que Laura parvienne à la vérité elle-même, pas à l'interprétation qu'en faisait la famille Mack. « Veuillez accepter mes condoléances, » dit Laura en guise d'introduction pendant qu'ils s'asseyaient tous sur divers sofas et chaises décorées de poissons. « Je suis sûr que les quelques derniers jours ont été très difficiles pour vous tous, ici. » « Oui, » dit Hélène en hochant la tête avec un sorte de mouvement saccadé comme si elle voulait poser la tête et arrêter tout alors que les deux garçons restaient stoïques comme s'ils considéraient que tout signe de chagrin leur aurait donné l'air faible. « Nous voulons comprendre ce qui s'est passé, » dit Laura. « Depuis que l'on a trouvé le deuxième corps ce matin, le shérif nous a confié l'affaire à cause de notre expertise en meurtre en série. » « Deuxième corps ? » répéta Tobias. Les trois membres de la famille avaient les yeux écarquillés. « Merde. » Le shérif n'avait visiblement pas mis les Mack au courant du second meurtre. « Cette affaire allait de mieux en mieux. » « Je suis désolé, je croyais qu'on vous avait informé, » dit Laura en battant rapidement en retraite. « Je suis vraiment désolé que vous ayez dû la prendre comme ça. » Quelqu'un a appelé le shérif local pour lui signaler un autre corps ce matin. La deuxième victime a été traitée de la même manière que M. Mack. Elle a été attachée à la figure de pro d'un navire. Il la regardait avec choc, avec horreur, ou même avec colère. Laura pouvait l'accepter. On aurait dû le leur dire. C'était la police locale, pas Laura, qui aurait dû les tenir au courant plusieurs heures auparavant. « Qui était-ce ? » demanda Hélène Mack. Laura se mordit la lèvre pendant un moment. Qu'était-elle censée faire ? Elle se rendait compte qu'il était possible que le shérif n'ait même pas averti la famille de Dina Gray que leur fille avait été identifiée. D'un autre côté, s'il y avait un lien entre les victimes, il fallait qu'ils le sachent. Elle allait devoir prendre un risque. Il faut que je vous demande de ne révéler cette information à personne pour l'instant, dit-elle en les regardant l'un après l'autre. Elle est très sensible et nous ne voulons pas que la presse soit au courant avant que nous ne soyons prêts. Vous ne devez en parler à aucune personne qui n'est pas dans cette pièce, à l'exception du shérif et de ses adjoints. Nous comprenons, dit Tobias en hochant impatiemment la tête. Laura inspira. Elle s'appelait Dina Gray. On m'a dit qu'elle était maître nageuse à la plage du Sud. Yen s'écarta les yeux. « Je l'ai vue, dit-il. La connaissiez-vous ? » demanda Laura. Il hocha la tête puis la secoua. « Un peu. Pas vraiment. Elle avait deux ans d'avance sur moi, à l'école. Est-elle jamais venue ici ? Ou avait-elle un lien avec votre père ? Se sont-ils rencontrés ? » Tout le monde secoua la tête lentement, de la manière étonnée et perplexe des gens qui ne savent pas. « Je ne crois pas, dit Hélène. Ils se sont peut-être croisés par hasard, j'imagine. C'est une petite ville. Pourtant, je ne me souviens pas qu'il ait parlé d'une maître nageuse ou qu'il ait prononcé son nom. » Laura hocha la tête. Quand elle leva les yeux, elle vit que Nat sortait de la cuisine avec plusieurs tasses de café en équilibre dans les mains. Il les distribua et la famille lui adressa des hochements de tête de gratitude sincère. Laura se demanda s'ils avaient été aidés par les agents du shérif ou si on les avait laissés se débrouiller seuls. « Pouvez-vous me dire tout ce dont vous vous souvenez sur la matinée où M. Mac a été trouvé ou sur la soirée qui a précédé son départ de chez vous ? » demanda Laura. Ce fut Hélène qui prit la parole en premier. « Elias est sorti tard pour aller nettoyer son bateau, dit-elle. Il le faisait toujours le soir. Il n'était pas possible de le faire pendant la journée. Avec deux garçons en croissance et une famille à nourrir, il devait travailler chaque heure de la journée. Il nettoyait le soir. Il a eu cette habitude pendant 23 ans. Je suis sûr que tous ceux qui le connaissaient ou même qui longeaient régulièrement les quais étaient au courant. « Donc, l'avez-vous vu cette nuit-là ? » demanda Laura en s'imaginant rester faire le ménage après une longue journée de travail. « Oui, il est rentré dîner en famille puis il est ressorti, dit Hélène. Dîner en famille, c'était très important pour lui. » Tobias tendit une main étincelle de sa mère. « Ce soir-là, il a été normal, » ajouta Tobias. « Nous l'avons déjà dit au shérif. Il a été tout simplement normal. Il ne s'est pas comporté comme s'il y avait un problème. « Nous avons cru que c'était une soirée de semaine ordinaire. » « Il n'avait pas déclaré qu'il se passait quelque chose de bizarre ou de dérangeant dans les quelques dernières semaines, » demanda Laura. « Il aurait pu se disputer avec quelqu'un du coin ou avec une personne qu'il n'avait jamais vue. » « Non, » dit Hélène. « Nous n'avons entendu parler de rien de la sorte. » « C'est arrivé à l'improviste. » « J'étais encore debout parce que j'attendais qu'il rentre à la maison et je me suis endormi en pensant qu'il avait dû être retardé par quelque chose, une sorte de tâche, à moins qu'il n'ait trouvé une partie du bateau endommagé et n'ait décidé de la réparer. » « Tout, » se dit Laura. Elle se mordit la langue. La colère qu'elle ressentait envers la gestion de ce poste de police n'était pas dirigée contre la famille Mack, après tout. « Connaissez-vous une chose un peu plus ancienne qui aurait pu impliquer M. Mack ? » demanda Nathan prenant la parole depuis la place située à côté de celle de Laura, où il buvait son café. « Je veux dire, y a-t-il une dispute ou querelle passée, même si vous pensez qu'elle a été résolue ? » « Dans les petites villes, nous constatons de temps en temps qu'une rancune peut durer plus longtemps qu'on ne pourrait le penser. » « Même une rancune familiale, vous savez ? » « Une chose liée à ses parents ? » « Ses parents étaient de Norvège, » dit Hélène en souriant, « donc, je ne crois pas qu'il aurait pu être impliqué dans cette affaire. » « Cela dit, non, il n'y a jamais eu de problème de ce type. » Elias s'entendait avec tout le monde, surtout avec les enfants du coin. Il s'habillait en pirate pour ses excursions et il le trouvait fascinant. « En pirate, » dit Laura avec un léger sourire. Elle essayait d'imaginer l'homme froid et mort qu'elle avait vu à la morgue déguisée et en train de sourire. C'était une plus belle image que celle qu'elle avait en tête. « J'ai encore ces vêtements prêts pour le jour de travail suivant, » dit tristement Hélène en regardant par-dessus son épaule. « Puis-je les voir ? » demanda Laura en flairant quelque chose d'intéressant. « Je vais vous montrer, » dit Yens en se levant. Laura adressa un hochement de tête à nattes pour qu'il reste et qu'il continue à poser des questions pendant qu'elle suivait le frère cadet, qu'il emmena hors du salon, dans une cuisine remplie de souvenirs en forme de navires et de créatures marines puis dans une petite antichambre qui, située au fond de la maison, semblait être une sorte de vestiaire où l'on gardait les bottes boueuses. « Voilà, » dit Yens en tapotant la pile de vêtements. Il passa tendrement une main sur la laine d'un manteau démodé puis la retira comme par embarras. « Je, eux. » Il disparut rapidement, repartant là d'où ils étaient venus. Laura fut reconnaissante qu'il les laissait seules avec la pile de vêtements. Elle jeta un coup d'ail furtif par-dessus son épaule pour s'assurer que personne n'avait suivi Yens pour la surveiller puis passa les mains sur le manteau comme Yens l'avait fait. Il était étonnamment doué. Laura imagina qu'il devait être chaud si on le portait sur la mer à ce moment de l'année. Elle écarta le devant du manteau et vit un assortiment d'objets, une ceinture avec une fausse arme, une tunique, un long pantalon et des bijoux. Elle les toucha un par un. Quand ses doigts atterrirent sur un petit médaillon, la douleur lui traversa le front et elle grimaça. Le médaillon était froid sous ses doigts. Laura se tenait dans une sorte d'espace sombre, ou alors, c'était peut-être seulement la vision qui manquait de lumière, elle ne savait pas. Tout était obscur. Elle essaya de regarder autour d'elle mais constata qu'elle était attirée par un point particulier devant elle. Il y avait quelque chose. Quelque chose. Un livre ? Oui, elle était sûre que c'était un livre, mais pas un simple livre rempli de textes ordinaires. Ouvert, ce livre contenait des illustrations et des photos au milieu des mots. Laura essaya de se concentrer sur ces illustrations. C'était comme si elle les voyait par les yeux d'une personne qui regardait le livre, peut-être pour le lire ou en observer les images. Mais que montraient ces images ? Des volutes d'obscurité bougeaient devant les yeux de Laura, qui avait de plus en plus de mal à distinguer les dessins. Elle essaya de se servir de sa vision périphérique. Autour du livre, il y avait plusieurs objets obscurs qu'elle n'arrivait pas non plus à distinguer. L'un d'eux semblait se fondre dans la table ou le bureau sur lequel tout reposait. En bois. L'objet devait être en bois. Une sculpture d'une sorte ou d'une autre ? Laura ne distinguait pas les détails. Elle se concentra en essayant de voir au-delà des volutes qui lui bloquaient constamment la vue. Les bords de ce qu'elle arrivait à voir disparaissaient dans l'obscurité puis réapparaissaient. La vision n'était pas assez claire. Si elle pouvait avoir un peu plus de temps, continuez à assembler ces minuscules aperçues pour se constituer une image mentale plus claire. Laura cligna des yeux et se retrouva dans la petite antichambre située au fond de la maison des Mac. Elle laissa tomber le médaillon sur le tas. « Es-tu prête ? » Quand Laura leva les yeux, elle vit Nat qui la regardait. Elle hocha la tête. « Oui, tout à fait, » dit-elle en repliant le manteau. « Allons-y. On va voir l'autre famille, n'est-ce pas ? » « Oui, » dit Nat en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avant de baisser la voix. « J'espère que le shérif l'aura mieux traité, mais j'en doute. » Laura hocha sombrement la tête. « Eh bien, essayons de réparer les dégâts, » dit-elle en sachant alors même qu'elle le disait que l'on ne pouvait dire ou faire que très peu de choses pour calmer la douleur de ceux qui avaient perdu un proche. « À une exception près, bien sûr. » Arrêtez l'assassin. Chapitre 8 Il se blottit dans le petit espace du grenier et regarda par les fenêtres. Au loin, il voyait la côte par-dessus le haut des quelques bâtiments qui l'en séparaient. Il détourna le regard. Il y avait des nuages noirs au-dessus et il ne pouvait plus regarder. Il se frotta les mains sur les épaules et le haut des bras, se serrant presque lui-même dans ses bras en essayant de calmer les frissons qui voulaient le submerger. Il se laissa tomber un peu vers l'avant, laissant son front reposer sur le bois du bureau, et ferma brièvement les yeux. Comme ça, les yeux fermés, isolés et loin du monde, il arrivait presque à oublier, il arrivait presque à croire qu'il était en sécurité. Pourtant, il n'était pas en sécurité. Il n'était jamais en sécurité. Il ne serait jamais en sécurité tant que tout ne serait pas terminé. Même ici, il pourrait le retrouver. Il essaya de chasser tout le reste, le monde entier, mais il n'avait jamais vraiment réussi à méditer au point de disparaître dans son propre esprit. Même maintenant, il entendait un léger son arrivée de la pièce située juste sous lui. C'était un bruit au rythme régulier, un tap, tap, tap. Non, pas tap. Il ouvrit brusquement les yeux. C'était floc, floc, floc. Le robinet du lavabo de la salle de bain fuyait. Il ne pouvait pas le laisser comme ça. Il devait l'empêcher de fuir. Il se leva, dévala l'échelle qui menait dans la partie principale de la maison puis se précipita dans la salle de bain et saisit rapidement le robinet pour arrêter la fuite d'eau. Une dernière goutte trembla pendant un moment puis tomba dans le lavabo avant de couler vers la bonde et de disparaître. Il inspira profondément et lourdement puis jeta un coup d'ail autour de lui-même pour vérifier s'ils arrivaient. Il ne pouvait pas se permettre de rater un signe. Cette situation pourrait facilement être un piège destiné à lui faire croire qu'il était en sécurité. Il expira et partit, quittant la salle de bain à reculons, observant chaque surface au cas où il y aurait eu un attaquant caché prêt à lui bondir dessus quand il baisserait la garde. À tâtons, il revint à l'échelle et y grimpa rapidement. La sueur lui dégoulina le long du dos jusqu'à ce qu'il se retrouve devant son bureau. Il se concentra sur le livre en passant les doigts sur les illustrations. Voilà. C'était sur cela qu'il devait se concentrer. Il avait besoin de trouver sa prochaine victime. Son âme suivante. C'était le seul moyen d'arrêter tout ça. Il tapota la page, pensif, puis déplaça la couverture du livre, qu'il leva pour avoir accès au dossier qui se trouvait dessous. Il le sortit et commença à faire défiler les photos en réfléchissant. Avec le temps, il s'était fait une bonne idée des déplacements de la prochaine et de la manière dont elle aimait passer le temps. Il savait où elle devait être à tout moment de la semaine, pourvu que tout se déroule normalement. Comme il ne pouvait ni espionner les conversations téléphoniques ni pirater les courriels, il devait un peu se fier à sa chance, ou juste à ses capacités d'observation. Si les projets de la victime changeaient, il devait le savoir, où son plan échouerait. L'adaptabilité. C'était ce dont il avait besoin pour survivre. Or, il fallait qu'il survive assez longtemps pour finir sa mission. Alors, il serait en sécurité. Il jeta un autre coup d'éhile à l'orage qui approchait puis baissa à nouveau les yeux vers le livre, vers les sculptures. Il devait finir sa mission avant qu'il ne revienne le chercher. C'était sa vie ou celle de la prochaine victime. Il n'accepterait pas que ce soit la sienne. Il devait passer à l'action, contrôler la situation. Certes, les autres qui seraient sauvés ne le remercieraient jamais, mais c'était grâce à ce qu'il faisait pour eux qu'il tenait bon. Ce qu'il devait faire était dégoûtant, mais il ferait ce qu'il faudrait. Il finirait sa mission avant qu'il ne l'emmène. Il n'avait pas le choix. Par la vitre, Laura regardait fixement les nuages sombres qui se rassemblaient dans le ciel en essayant de déterminer quand l'orage s'abattrait et s'ils arriveraient à passer le reste de la journée au sec. Alors, Nat l'attira de sa rêverie. « As-tu vu quelque chose ? » Laura demanda Laura en se détournant du ciel et en se retournant vers lui. Il était concentré sur la route, les mains sur le volant, mais elle sentait qu'il avait encore l'attention sur elle. « Tu es allé examiner les vêtements pour voir si tu pouvais déclencher une vision, n'est-ce pas ? » « Oui, admis Laura. J'ai effectivement vu quelque chose. » Nat lui jeta rapidement un coup d'ail puis se retourna vers la route. Le GPS lui demanda de tourner à droite. « Alors ? » « Je ne sais pas. » Laura soupira. Une fois de plus, elle se dit qu'elle aurait aimé avoir quelque chose de mieux à lui dire. Ces derniers temps, avec ses visions, cela semblait toujours être comme ça. Elle voulait ne rien dire tant qu'elle n'aurait rien de concret, mais, avec la vision sur Zach et Chris, elle s'était quand même trompée. Si elle en avait parlé à Nat au préalable, il aurait pu jouer l'avocat du diable et lui signaler qu'elle n'avait jamais vu Chris tenir un couteau. Il aurait peut-être pu lui parler de façon à calmer la paranoïa qui lui avait probablement coûté une relation. Il faisait très sombre et je n'y voyais pas grand-chose. Je veux dire que la vision elle-même était sombre, pas la scène. Je regardais un livre illustré sur une table et peut-être une sorte de sculpture en bois. « Était-ce une vision de l'assassin ou de l'homme qui est mort ? » demanda Nat. Laura réfléchit. C'était une question qu'elle ne s'était même pas encore posée. Nat avait raison. Cette vision était peut-être complètement inutile, seulement un événement passé. « Je ne sais pas, admis elle. Je n'arrivais pas à distinguer les détails du livre ou de la sculpture. Si j'y étais arrivé, cela aurait peut-être eu plus de sens. « Eh bien, tu auras peut-être une autre vision, » dit Nat en lui envoyant un sourire confiant, n'est-ce pas ? « Peut-être, » marmona Laura. Elle avait du mal à y croire, ces derniers temps. Il lui semblait que, plus elle voulait ou avait besoin qu'une vision vienne, moins c'était probable, ou alors, si elle venait, elle était dépourvue de sens. Elle pensa à Chris et prit son téléphone. Le GPS indiquait qu'il était à cinq minutes de leur destination. Cela laissait assez de temps pour une conversation brève. Elle trouva son nom dans ses contacts puis hésita en gardant la main au-dessus du bouton d'appel. « Il serait peut-être mieux de lui envoyer un SMS, » se dit-elle, un SMS dans lequel elle lui dirait qu'elle travaillait à nouveau sur une affaire. Il ne le savait pas encore. Ce serait une bonne raison de le contacter. Une bonne excuse. « Je voulais juste te dire que j'ai encore quitté l'État, » écrivit-elle. « J'ai une nouvelle affaire. » « Je te dirai quand je dois revenir. » Elle voulait ajouter que cela leur fournirait l'opportunité de laisser les filles passer du temps ensemble ou de prévoir un nouveau rendez-vous, mais elle ne le fit pas. Elle appuya sur le bouton d'envoi en se disant qu'il valait mieux rester simple. Au bout d'un moment, elle changea d'avis et ajouta un deuxième message. « Je suis désolée pour ce qui s'est passé. » Elle tapota le téléphone portable contre son avant-bras pendant qu'il conduisait, repensant à tous ces événements. Elle n'aurait pas dû lui envoyer de SMS. Il pourrait prendre toute la journée pour répondre à un SMS. Il pourrait prendre toute la semaine pour répondre à un SMS. Elle aurait dû l'appeler. L'idée la terrifiait mais, au moins, ce serait immédiat. Au moins, comme ça, elle cesserait de s'inquiéter sur ce qu'il allait dire. Alors, son téléphone portable vibra dans sa main et elle faillit le laisser tomber dans sa hâte de lire son message. « Bonne chance pour ton affaire. » « Je pense que nous devrions attendre un peu, jusqu'à ce que tu sois prête à faire face à ce qui s'est vraiment passé. » Laura relut le message à plusieurs reprises. « Ce qui s'est vraiment passé. » Il savait qu'elle lui cachait quelque chose. Peut-être avait-il une idée de ce que c'était, mais Laura savait qu'il n'avait pas pu deviner la vérité. Nat était un grand enquêteur et il n'avait pas réussi à deviner. Personne n'y était parvenu. « Donc, que pensait Chris ? Qu'elle se droguait ? Qu'elle avait des troubles de stress post-traumatique ? Qu'elle avait recommencé à boire ? Que pensait-il ? » « Ça va, demanda Nat. » « Oui, bien sûr, dit Laura en refermant rapidement le message et en éteignant l'écran de son téléphone. » « En es-tu sûr ? » demanda Nat. « Cela fait au moins une bonne minute qu'on est garé et tu n'as pas encore bougé. » Laura leva les yeux d'un air coupable et constata qu'il était devant une autre maison assez semblable à celle qu'il venait de quitter. « C'était seulement Chris, dit-elle. Il veut attendre que je sois prête à parler de ce qui s'est passé. Il sait que je cache quelque chose. C'est peut-être mieux pour ça. Comme ça, tu auras le temps de réfléchir à ce que tu veux lui dire, suggéra Nat en ouvrant sa portière. » Laura n'était pas d'accord. Elle sortit et le suivit en essayant de se remettre en mode professionnel. C'était la maison de la famille de Dina Gray, après tout. De plus, alors que les Mac avaient perdu un père et mari, les Gray avaient perdu une fille. Nat frappa et ce fut un adjoint qui ouvrit la porte, au grand soulagement de Laura. Elle le reconnut. C'était un des jeunes hommes qui avait été sur le pont du navire quand ils étaient arrivés sur la scène de crime, elle et Nat. Elle était contente qu'il fasse quelque chose d'utile, maintenant, mais elle comptait attendre de voir dans quel état était la famille avant de décider si le jeune homme avait réellement été utile. Certes, elle ne s'attendait pas à ce que la famille en question soit heureuse en de telles circonstances. Entrée, Marmona l'adjoint en évitant de croiser le regard avec eux. C'était comme s'il avait senti l'humeur assassine et mise aussi bien par elle que par Nat. Laura s'en étonnait, car, jusque-là, elle n'avait pas remarqué que les gens du coin aient des dons d'observation. Laura suivit le jeune agent en précédant Nat. Ils avancèrent dans un hall étroit orné de photos de famille puis arrivèrent dans une grande pièce longue au fond de la maison. C'était visiblement un agrandissement récent, avec des baies vitrées de trois côtés et un toit en verre, équipé pour servir de pièce familiale avec une télévision BD sofa. C'est le FBI, dit maladroitement l'adjoint en donnant envie à Laura de lever les yeux au ciel. Toutefois, elle garda une expression neutre. La famille, ou ce qu'il en restait, était assise devant elle. Elle se limitait à deux personnes d'âge moyen triste, un homme et une femme qui se tenaient la main, blottis sur le sofa. Les parents de la victime. Ils avaient l'air accablés par le chagrin et le choc. Laura était soulagée de ne pas avoir été obligée de leur révéler la mort de leur fille mais, malgré cela, il n'était jamais facile de faire face au chagrin des autres, surtout quand on avait soi-même une fille qu'on pouvait imaginer perdre. « M. et Mme Gray », commença T.L. à dire en avançant dans la pièce. Il n'y avait qu'un autre siège, un fauteuil, et Natsi assis. Laura se percha sur le bord d'une table basse apparemment robuste, juste en face des parents. « Je vous présente nos condoléances. Je suis l'agent spécial Laura Frost du FBI. » Un peu de répétition ne faisait jamais de mal quand les gens étaient submergés par le chagrin. « Je suis l'agent spécial Nathaniel Lavoie », ajouta-t-il. « On nous a recrutés pour que nous enquêtions sur l'assassinat de votre fille. Savez-vous qu'il existe une autre affaire liée à la vôtre ? » Mme Gray a faiblement la tête. « Tout le monde en parle, ces derniers jours, » dit-elle d'une voix qui ressemblait presque à un écho alors que sa vraie voix aurait dû être plus forte, plus hardie, plus claire. « Nous avons même dit qu'il n'avait pas de chance. Jamais nous n'aurions imaginé. » M. Gray la serra plus fort. « Comme vous le comprenez peut-être, nous essayons de découvrir s'il existe un lien entre Dina et M. Mac, » dit Laura. Elle gardait un ton aussi doux que possible. Elle avait toujours du mal à trouver le juste milieu entre le respect des proches de la victime et le fait qu'elle avait une affaire à résoudre. « Pensez-vous qu'ils se connaissaient ? » Les deux parents secouèrent la tête lentement. « Nous savions que la nouvelle avait attristé notre fille, » dit M. Gray, « mais comme n'importe qui d'autre, vous comprenez ? » Cela s'est produit très près de chez nous et nous avons tout pensé que c'était terrible, mais c'est tout. Elle n'a pas dit qu'elle lui avait parlé ou qu'elle le connaissait. Laura hocha la tête. Donc, c'était tout. S'il existait un lien entre les deux victimes, il était enfoui si profondément qu'il serait difficile de le trouver. Quand un homme qu'on connaissait ne serait ce que de façon anecdotique mourait, on en parlait et on disait qu'on n'arrivait pas à y croire parce qu'on avait bu un café avec lui cette semaine, qu'on avait participé à une de ses excursions avec ses amis un an auparavant ou pour une autre raison. Soit la fille Gray avait caché le lien à sa famille, soit il n'y avait aucun lien. Est-ce que Dina vous a révélé des inquiétudes pendant les quelques dernières semaines ou les quelques derniers mois ? A-t-elle trouvé quelque chose ou quelqu'un louche ? demanda Laura. Pas que je me souvienne, dit Mme Gray. Elle regarda son mari pour lui demander confirmation. Il secoua la tête. Et les petits amis ? demanda Nat. Il n'y en avait pas, dit M. Gray en grognant, presque trop vite. On aurait cru que Dina n'avait pas eu le droit d'avoir un petit ami. Pourtant, elle avait eu 20 ans, ce qui était un âge trop avancé pour que ses parents puissent lui interdire de sortir avec quelqu'un. D'après l'expérience de Laura, les parents qui essayaient de contrôler la vie sentimentale de leurs enfants de cette façon échouaient souvent de manière pitoyable. Dans la plupart des cas, l'enfant avait quand même quelqu'un, le cachait à la famille et cela compliquait tout. Si tel était le cas ici, cela pourrait certainement apporter un développement intéressant à l'affaire, qu'il pourrait alors conclure rapidement. Une jeune femme a une liaison avec un père marié qui aurait dû s'abstenir, dans beaucoup des affaires qu'elle avait connues, cela aurait largement suffi comme mobile à l'assassin. « Des amis ? demanda Laura. » « Dina a grandi ici, n'est-ce pas ? » « En fait, non, dit Mme Gray. » « Nous avons grandi ici, Géry et moi, mais, quand nous nous sommes mariés vers l'âge de 25 ans, nous avons déménagé. » « Nous ne sommes revenus ici que l'année dernière, après que la mère de Géry est morte et nous a légué cette maison. » « Finalement, nous avons loué notre maison du Connecticut et nous sommes revenus ici. » « Dina n'en a pas souffert, mais je pense qu'elle ne se sent pas vraiment dans son élément. » « C'est compréhensible, » dit Laura. « Donc, elle est maître nageuse sur la plage du Sud, n'est-ce pas ? » « Oui, c'est un nouveau travail qu'elle a trouvé il y a deux mois, » dit M. Gray, « depuis qu'elle a arrêté de travailler sur ce maudit bateau. » Laura et Nat échangèrent un coup d'éhile. « Quel bateau ? » Les parents regardèrent fixement Laura et Nat tous les deux. « Le bateau, » dit M. Gray. « Le bateau, » demanda Laura. « Celui sur lequel on l'a trouvé ? » Madame Gray regarda l'adjoint par-dessus leur tête. « Oui. » « Je l'ai déjà dit au shérif ce matin. » « Toutes mes excuses, » dit Laura les dents serrées. « D'une façon ou d'une autre, ce fait ne se trouve pas dans notre briefing. » « Donc, elle travaillait sur ce bateau ? » « Oui, elle faisait partie de l'équipage de l'excursion, » dit Mme Gray. « Elle était serveuse, si c'est le nom que l'on donne à ce métier. » « Ce n'est pas un des navires qui vont dans le port. » « Il reste à Marais et les visites se déroulent dedans en costume historique. » « Ensuite, les touristes déjeunent sur le pont. » « Dina était une des serveuses. » « Que s'est-il passé ? » demanda Laura. « Je veux dire, est-elle partie ou a-t-elle été licenciée ? » « Ni l'un ni l'autre, en fait, » répondit Mme Gray en haussant les épaules. » « Elle a cessé de travailler en novembre, le jour de Socksgiving. » « La saison touristique prend fin après ce jour-là, donc, ils réduisent le personnel. » « Ils ont dit qu'elle pourrait revenir l'année prochaine si elle le voulait, mais, comme elle avait besoin de quelque chose de plus stable, elle a postulé pour devenir maître nageuse à l'avance, au début de novembre. » « Elle a commencé à travailler vendredi. » « Elle était très bien organisée, » dit Laura à Mme Gray, qui sourit faiblement mais fièrement. « Y a-t-il eu de la rancune entre elle et le propriétaire du bateau ou d'autres employés ? » « Je ne crois pas, » répondit M. Gray en haussant les épaules. Il gardait les plus anciens et licencié les plus jeunes. Les autres serveurs travaillaient là depuis quelques années. Dès qu'ils l'avaient embauchée, elle avait su à quoi s'en tenir. Elle avait considéré ce travail comme temporaire en attente de quelque chose de plus permanent. « Merci pour ces informations, » dit Laura. « Connaissez-vous le nom de la personne qui l'a embauchée ? » « C'est Théo Kellegg, » dit M. Gray. « Il possède beaucoup des bateaux du coin. » « À l'époque où nous habitions ici, c'était l'entreprise de son père. » « Il a commencé avec un seul bateau d'excursion et a fini avec une flotte entière. » « Théo Kellegg, » dit Laura en mémorisant le nom. « Merci beaucoup. » « Nous comprenons que vous vivez une période difficile et que certaines choses puissent ne pas vous revenir pour l'instant. » « Donc, si vous pensez à autre chose, appelez-nous, d'accord ? » « À toute heure du jour ou de la nuit. » « Cette affaire est notre unique priorité, en ce moment. » Nat sortit une carte de visite de sa poche et la leur tendit avant que Laura n'ait pu le faire et Mme Gray l'a pris. « Nous le ferons, » dit-elle bien que d'une voix un peu distante. Laura connaissait bien ses symptômes. Mme Gray se noyait dans son propre chagrin. Elle se rendait compte à nouveau, mais de manière légèrement différente, que sa fille chérie ne rentrerait plus jamais à la maison. Laura frissonna à cette idée. Elle adressa un hochement aux deux parents et leur dit doucement au revoir avec Nat avant de se lever et de sortir. Ce fut seulement quand ils furent dehors et que la porte se referma derrière eux que Laura se débarrassa de sa douceur extérieure pour reprendre une attitude plus dure. « Théo Kellegg ? » suggéra Nat. « Exactement, » répondit sombrement Laura. « Allons voir ce qu'il a à nous dire. » Chapitre 10 Laura mangea la dernière bouchée de son sandwich tout en consultant les résultats sur son téléphone portable, remarquant à peine le goût de la nourriture. Quand elle travaillait sur une affaire, la nourriture devenait secondaire. Il fallait qu'elle se concentre sur sa tâche actuelle. « Voilà, » dit-elle. « Je l'ai. » Il est enregistré en tant que propriétaire de plusieurs vaisseaux locaux sous le nom de « Jeunes Arbor Touriense. » « Quelle imagination, » dit Nat avec ironie. « Je cherche. » Il avala la dernière bouchée de son déjeuner et commença à taper quelque chose pendant que Laura cherchait le profil de Dina Gray sur les médias sociaux. Elle trouva facilement un compte. La jeune femme l'avait créé à son propre nom en ajoutant seulement deux symboles à la fin pour rendre son nom d'utilisatrice plus unique. La photo de profil l'a montré radieuse et souriante. Fait troublant, c'était une photo que Laura se souvenait avoir vue sur les murs de la maison des Gray. Ils avaient dû organiser une séance de portraits de famille et Dina avait tellement aimé cette photo qu'elle l'avait utilisée sur sa page de réseaux sociaux. « Regarde ça, » dit Nat en lui montrant son écran. Il y avait affiché un site web. La bannière disait « Jeunes Arbor Touriense » et on voyait le dessin d'un vieux navire qui franchissait une vague. Au-dessous, il y avait des images des diverses excursions que proposait l'entreprise. L'une d'elles montrait un bateau que Laura reconnut sans difficulté. Elle l'avait vue dans les photos de la scène de crime qu'on leur avait donnée dans le briefing. « C'est le bateau d'Elias Mack, » dit-elle en prenant le téléphone portable de Nat pour regarder la photo de plus près. « Exact, » dit Nat. Aucune des personnes auxquelles nous avons parlé n'a précisé qu'il n'en était pas propriétaire. Quand ils nous ont parlé de la restauration qu'il effectuait, je l'ai pourtant cru. « Moi aussi, » dit Laura. Elle regarda son propre écran et le fit défiler légèrement. Alors, elle s'arrêta. « Regarde ça. » Elle montra à Nat une photo du flux de Dina Gray. On l'y voyait porter un costume de femme de pirate et tenir un plateau en l'air comme pour démontrer ses compétences de serveuse. À côté d'elle, on voyait un homme plus âgé avec un bras autour de ses épaules. Il portait un badge nominatif. C'était Théo Kellegg. « Je pense que nous venons de trouver notre premier suspect crédible, » dit Nathan s'enlevant les miettes des mains et en enfonçant l'emballage de son sandwich dans le rangement latéral. « Son bureau n'est pas loin. » « On y va ? » « On y va, » confirma Laura. Il était hors de question qu'il laisse cet homme leur filer entre les doigts. Cela pourrait être l'affaire la plus facilement résolue depuis des mois. Cet homme fournissait un lien clair entre les deux victimes et avait une bonne raison de se sentir aussi proche des bateaux, plus qu'il les possédait. « Quelle stratégie allons-nous adopter ? » demanda Nat en sortant de la voiture. Laura en sortit elle aussi et regarda Nat par-dessus le toit. « Nous allons d'abord parler de Dina puis voir s'il évoque Elias par lui-même. S'il le fait, nous pourrons creuser plus profond. D'abord, on récolte tranquillement des informations. « Ensuite, quand il nous aura donné ce dont nous avons besoin, ou quand il ne nous l'aura pas donné, nous pourrons y aller plus fort et commencer à demander s'il a un alibi et à chercher un mobile. » Nattocha la tête. « Je suis d'accord, » dit-il. Ils traversèrent le parking ensemble et se rendirent à l'avant des bureaux du voyagiste. L'intérieur était petit, trois bureaux avec un présentoir de brochures chacun. Apparemment, chaque bureau correspondait à une des excursions proposées par l'entreprise. Deux femmes étaient assises aux deux bureaux près de la porte d'entrée, mais, au fond, derrière un bureau beaucoup plus grand, Laura reconnut immédiatement Théo Kellegg, qu'elle avait vu sur la photo. Il n'y avait pas de client dans le bureau et c'était une chance. Le propriétaire n'aurait aucune excuse pour ne pas leur parler. Théo Kellegg dit fortement Laura s'en tenir compte des efforts de l'employé la plus proche, qui tentait d'attirer son attention. Le patron lui-même leva immédiatement les yeux puis se leva de derrière son bureau. « Puis-je vous aider ? » demanda-t-il en reboutonnant sa veste de costume. Laura sortit son badge. « Nous sommes du FBI, » dit-elle. « Pourrions-nous avoir une petite conversation ? » C'était une question rhétorique, bien sûr. Il n'avait pas le choix. S'il disait qu'il ne voulait pas leur parler, il se retrouverait rapidement menotté au poste de police. « Bien sûr, » dit-il avec une politesse de professionnel, en gardant résolument son sourire et sans regarder ses employés. « Asseyez-vous, je vous prie. » De quoi s'agit-il ? » Laura voyait presque les questions défiler à toute vitesse dans sa tête. Il était probablement en train de s'ordonner de rester calme, de se dire qu'il n'était pas venu l'arrêter mais seulement lui parler. Il se disait probablement qu'il n'était même pas encore suspect. « Des deux meurtres qui se sont produits pendant la dernière semaine, ici, en ville, » dit Laura en s'assayant, en croisant les mains sur les genoux et en regardant Kellegg dans le blanc des yeux avec une assurance de façade. « Oh, Dieu merci, vous voilà, » dit Kellegg en baissant la voix et la tête. Il s'assit brusquement sur sa chaise et se pencha vers l'avant comme s'il ne voulait pas que ses deux employés l'entendent. « Que se passe-t-il ? » « Savez-vous qui l'a fait ? » Laura fut extrêmement surprise par sa réaction. « Il se comportait comme s'il craignait pour sa vie, comme s'il croyait qu'il allait être le prochain à mourir. » « Pourquoi penserait-il ça ? » « Ou essayait-il juste de les induire en erreur ? » « Nous étudions plusieurs pistes, » dit Nat avec aisance. « Les agressions ont l'air de beaucoup vous inquiéter. » « Bien sûr, puisque j'en suis la cible, » dit Kellegg assez fort pour que ses employés regardent dans sa direction. » Laura était complètement interloquée. Elle ne comprenait rien à ce qu'il lui disait. « Vous êtes la cible ? » répéta-t-elle en espérant que cela l'inciterait à se montrer plus explicatif. « Ils essaient de couler mon entreprise, » dit désespérément Kellegg. « Je veux dire, ils ciblent mes navires. » En outre, ces deux-là étaient ceux qui me rapportaient le plus. « Personne ne voudra partir en excursion sur un navire où quelqu'un est mort. » En son fort intérieur, Laura avait un point de vue différent. Elle savait très bien que les gens payaient cher pour participer à des excursions dites en T, c'est-à-dire pour voir les endroits où des gens avaient péri de manière horrible. Cependant, pour le moment, ce n'était pas ce qui la préoccupait. « Vous pensez que quelqu'un tue des gens pour nuire à « votre entreprise ? » « Oui, » dit Kellegg. « Écoutez, ils vont faire fuir mes clients. » « On est déjà hors saison et, maintenant, personne ne réservera plus. » « Nous allons perdre tous nos profits de l'été. » « Ok, » dit Nathan se mettant à l'aise dans la chaise à côté de Laura. « Imaginons que vous soyez la cible. » « Pourquoi quelqu'un voudrait-il vous faire ça et pourquoi recourir à une méthode aussi draconienne ? » « Les gens du coin sont contre moi depuis que j'ai commencé à acheter plus de bateaux, » dit Kellegg, les yeux écarquillés et agarres. « Ils veulent m'empêcher de gagner trop d'argent. » « Ils ne comprennent pas. » « Avant que mon père n'ait acquis l'entreprise, elle n'était qu'un groupe d'activités disparates. » « Maintenant, tout est coordonné. » « L'entreprise est prospère. » « Les touristes ont le choix. » « J'ai contribué au développement de toute la région. » « Si votre présence est si bénéfique pour tout le monde, pourquoi des gens seraient-ils en colère contre vous au point d'avoir envie de ruiner votre entreprise et de détruire tout ce bon travail ? » demanda Laura. « Elles ne comprenaient pas. » « Il leur manquait des informations, bien sûr. » « Eh bien, des gens n'ont pas accepté que j'acquière des entreprises locales, » dit Kellegg. « Ils n'ont pas aimé mes méthodes. » « Ils voulaient rester indépendants. » « Quelles ont été vos méthodes ? » insista Laura, sentant qu'il allait enfin accéder au CUR du problème. Kellegg eut clairement l'air mal à l'aise. « Comme j'avais plus de capital que les autres entrepreneurs du coin, j'ai pu créer mon entreprise comme je le voulais, » dit-il. « Si les gens ne voulaient pas vendre, je n'insistais pas. » « Je me contentais de changer de direction. » Laura commençait à comprendre. « Bon, je vais le formuler autrement et vous pourrez me dire si j'ai raison, » dit Nat. « Vous proposiez d'acheter l'entreprise de quelqu'un et, si le propriétaire refusait, vous créez une excursion concurrente et vous la gériez vous-même avec des tickets moins chers et une campagne de marketing plus importante pour le faire couler. » « Ensuite, quand son entreprise buvait la tasse, vous pouviez l'acheter à un prix très diminué. » « Qu'est-ce cela ? » Kellegg remua sur sa chaise. « Ce n'est pas illégal, » dit-il. « Ce n'est pas juste pour autant, » dit Nat d'une voix qui évoquait presque un grognement. « Par ici, les gens sont en colère parce que vous leur avez pris leur gagne-pain. » « Parlez-nous d'Elias Mack. » Kellegg se racla légèrement la gorge. « Il était un de mes voyagistes. » « Nous pensions qu'il était propriétaire de son bateau, alors que c'est vous qui le possédez, n'est-ce pas ? » dit Laura. « Je l'ai acheté il y a deux ans, » dit Kellegg. Mack était un homme très raisonnable. Il a passé un accord avec moi. Je serais propriétaire du bateau, mais il mènerait l'excursion. Il avait des ennuis, vous voyez. Le bateau appartenait à son père et il n'avait plus assez d'argent pour nourrir sa famille. Il pouvait me le vendre et continuer son excursion, toucher un salaire, ou il pouvait le vendre au rebut et aller se trouver un emploi de bureau ailleurs, mais il n'était pas du style à travailler dans un bureau. « Vous avez réussi à accroître suffisamment le chiffre d'affaires de l'excursion en bateau pour lui verser un salaire et dégager des bénéfices, » demanda Laura en levant un sourcil, sceptique. « J'ai consolidé deux de mes excursions, » dit Kellegg. Natri à moitié en se passant une main sur les yeux. « Donc, le commencement de l'histoire, c'est que vous avez d'abord essayé de couler son entreprise de façon à ce qu'il ne puisse plus nourrir sa famille. Ses problèmes ne sont pas tombés du ciel. « Vous aviez une autre excursion de pirates, » dit Laura en s'intéressant à cette information. « Qui la dirigeait ? » « Un autre de vos employés sur un de vos bateaux ? » « Non, » dit Kellegg. « J'ai aidé un homme du coin à lancer sa propre entreprise avec un investissement. » « Et que fait-il, maintenant ? » demanda Laura. « Il dirige des excursions de pirates, » dit Kellegg en ayant la décence de prendre au moins un air légèrement penaud. « Avec un bon profit ? » Kellegg passa une main sur sa cravate. « Je ne sais pas. » « J'ai retiré mon investissement il y a deux ans. » « Jean ait envie de le discréditer en tant qu'homme d'affaires, ou même de le tuer. » « Quand les gens avaient peur de perdre de l'argent et leur gagne-pain, ils se comportaient de manière désespérée. » « Et d'inagrès ? » demanda Laura. Kellegg écarta les yeux puis les plissa. « Pourquoi me posez-vous cette question sur elle ? » « Qui est-elle pour vous ? » « Personne, » répondit Kellegg en haussant les épaules. « Je l'ai embauchée pour l'été puis elle est partie à la fin de la saison touristique. » « C'est comme ça tous les ans. » « Elle n'a pas formulé d'allégations inappropriées, n'est-ce pas ? » « Si tel est le cas, je vous assure que je suis innocent. » « Ce fumier devient de plus en plus adorable à chaque seconde, » pensa Laura. Les gens qui faisaient ces sortes de déclarations étaient en général tout sauf innocents et Laura était certaine qu'il avait quelque chose à cacher. « Reparlons de ce que vous faisiez hier soir, » dit Laura. « Où étiez-vous ? » « Chez moi, au lit, » répondit Kellegg en fronçant les sourcils. « Seul ? » « Non, » dit-il en détournant le regard et Laura eut l'impression qu'il avait peut-être couché avec une personne illégitime. « Est-ce que quelqu'un d'autre est resté éveillé avec vous toute la nuit pour prouver que vous étiez chez vous ? » « Non, » dit Kellegg. Alors, il s'égaya. « Cela dit, j'ai des caméras de surveillance tout autour de ma maison. Elles vous prouveront que je ne suis pas sorti. » « Bien, il nous faudra ces vidéos, » dit Laura en notant la chose dans son carnet. Elle aurait voulu envoyer un des adjoints pour vérifier, mais elle n'était pas sûre de pouvoir leur faire confiance, mais bon, Théo Kellegg semblait avoir un alibi, ce qui voulait dire que la théorie de cet homme était plus crédible qu'elle ne l'aurait voulu. « Je vais vous les envoyer par courriel, » dit-il en prenant son téléphone portable et en ouvrant l'appli de ce qui semblait être un système de sécurité intelligente onéreux pour la maison. « Quelle est votre adresse ? » Nat sortit sa carte de visite, avec son courriel imprimé dessus, et l'attendit à Kellegg. Pendant qu'ils s'occupaient tous les deux du transfert de fichiers et vérifiaient qu'il se passe correctement, Laura jeta un coup d'ail autour d'eux et examina l'étrange assortiment de petits objets en bois qui recouvraient le bureau de Kellegg. Aucun d'eux n'était aussi gros que la sculpture qu'elle avait vue, ou presque vue, dans sa vision, mais il l'intéressait quand même. Il semblait être des objets aléatoires, pas des jolies sculptures. Il y avait ce qui avait dû être un bouton de porte, peut-être un fragment de balustrade et un clou en fer qui avait l'air vieux. Laura prit un des autres objets pour trouver ce que c'était et sentit se faisant une douleur lui transpercer la tête. « C'est le bord de quelque chose, » se dit-elle, « peut-être d'une pancarte ou peut-être une plaque nominative pour un navire sur lequel on clouait la plaque au lieu d'y peindre le nom. » Les lettres SA étaient visibles en une écriture dorée décolorée, mais... Laura était à la table et elle regardait le livre. Les illustrations étaient là et elle semblait tonduler légèrement dans la faible lumière orange qui les éclairait. « C'est la nuit, » se dit-elle. L'obscurité ne se contentait pas de toucher les bords de la vision, la nuit était tombée. C'était sans doute pour cela que ce qu'elle voyait présentait un contraste si prononcé, une lumière vive se répandait sur les pages et l'obscurité subsistait autour, là où la lumière n'illuminait pas les coins de la pièce. Comme les bords noirs de sa vision continuaient à tourbillonner et à éclater autour de son champ de vision et par-dessus, elle avait encore du mal à distinguer les détails. On aurait dit une sorte de livre fantastique, comme les titres sur les animaux imaginaires destinés aux enfants qu'elle avait vus en magasin, des livres sur les dragons ou les licornes qui expliquaient les différents types de créatures fantastiques avec des illustrations détaillées, de la fiction, pas de la réalité. Cependant, celui-ci semblait plus sérieux, d'une façon ou d'une autre, ou alors, c'était peut-être seulement la vision qui en donnait l'impression. La sculpture était à côté du livre, comme avant. Laura essaya de se concentrer sur elle, de la rendre plus nette, de faire tout ce qu'elle pouvait pour voir ce que c'était, mais en vain. Elle y voyait très mal. Soudain, son champ de vision changea. Il monta vers la gauche, comme si elle était coincée dans une salle de cinéma, où elle regardait un film sur l'écran, incapable de contrôler la caméra. Elle vit indistinctement qu'il y avait des murs autour d'elle et, devant et en haut, une fenêtre. Comme il faisait noir au-delà de la fenêtre, elle se dit que c'était peut-être la nuit. Cependant, elle vit l'eau et les quais pas trop loin. Des grands navires avec des mâts et des voiles roulés étaient amarrés. C'était la vieille partie des quais, celle qui était réservée aux touristes. Pourquoi voyait-elle ces navires ? Était-ce un indice ou simplement la vue dont l'assassin bénéficiait quand il regardait au dehors de la maison où il habitait ? Était-il ? Laura cligna des yeux. Ce sont des souvenirs personnels, dit qu'élégant désignant les objets en bois d'un signe de la tête, dont celui que Laura tenait. « Laissez-les, je vous prie. » Laura replaça le fragment de bois sur le bureau en jetant un coup d'éhile à Nat. « Bon, nous vous recontacterons si nécessaire, dit Nat. Entre-temps, si vous pensez à quelque chose, tenez-nous au courant. » « Bien, dit qu'élègue. » « Je veux des adjoints devant chez moi, vous savez. » « Je devrais bénéficier de la protection de la police. » « Nous verrons ce que nous pourrons faire, dit Nat, ceux qui n'avaient rien d'une promesse. » Laura se leva. « Elle était impatiente de quitter ce bureau. » « Elle ne voulait pas passer un moment de plus à parler à Théo Kellègue. » « Nous avons d'autres pistes à suivre, » précisa Thé elle en disant au revoir à Kellègue d'un hochement de tête. Nat la suivit et, quand Laura sortit dans la rue, elle inspira l'air marin avec délice. Elle le trouvait rafraîchissant. Elle avait eu l'impression d'étouffer, dans ce bureau. Cependant, cela ne changeait rien au fait que, quelque part, un assassin attendait encore une occasion de tuer. Laura sentait cette menace lui peser sur les épaules. Chapitre 11 Laura regardait l'eau. Le son lui remplissait les oreilles, le flux et le reflux la berçaient. C'était apaisant et rassurant mais, en même temps, cela ne faisait qu'accroître son anxiété. Comme le tic-tac d'un chronomètre, ce son lui rappelait que, tant qu'il n'aurait pas attrapé cet assassin, des vies seraient en danger. « Que as-tu vu ? » demanda Nat. Laura lui jeta un coude et il en coin, surprise. « Tu remarques de mieux en mieux quand j'ai vu quelque chose. » « C'est subtil, mais c'est là, » dit Nat. « C'est ce petit regard distant que tu as pendant juste une seconde. J'ai dû toujours m'imaginer que tu étais concentré, en train de réfléchir à quelque chose. Maintenant, je sais ce que c'est vraiment. » « C'était la même chose qu'avant, » dit Laura pour répondre à sa question, « sauf que, cette fois-ci, j'ai levé les yeux et vu une fenêtre qui donnait sur le port. J'essayais de déterminer si c'est la même vue. » « Donc, ça viendrait de là-haut, » demanda Nathan se tournant et en regardant, dans la direction opposée, les bâtiments qui se dressaient derrière eux. Laura se tourna avec lui et s'abrita les yeux. « Oui, mais je ne sais pas quel bâtiment c'est. » Aussi près de la côte, ils avaient tout l'air d'être les uns sur les autres. Chacun d'eux avait été construit légèrement au-dessus de celui qui était devant à cause de la descente du terrain vers la mer, ce qui signifiait qu'il offrait tous une vue claire sur les bateaux qu'elle avait aperçus dans sa vision. De plus, plusieurs de ses bâtiments semblaient être à usage public, ce qui compliquait les choses. Or, il fallait qu'elle trouve l'angle de vue précis pour savoir ne serait-ce que dans quelle direction elle devait chercher. Avec une vision aussi floue et obscure, c'était trop difficile pour elle. De plus, elle ne savait même pas si elle voyait un endroit souvent fréquenté par l'assassin, un endroit où il était allé une fois ou un endroit où il irait dans l'avenir. Elle soupira en se frottant le front. « On y arrivera, » dit Nathan lui poussant l'épaule avec la sienne. « Entre-temps, je pourrais au moins me rendre utile. Nous pouvons réfléchir à l'ancienne. » « Quelle est ton idée ? » « Dans ce cas, » demanda Laura en essayant d'accepter qu'il lui remonte le moral mais pas encore convaincu. « L'eau, » dit Nathan se retournant et en la désignant. Les vagues roulaient aussi paresseusement qu'avant. Cependant, à l'horizon, un nuage orageux sombre semblait prêt à semer le chaos. Laura se dit que, si quelqu'un essayait de leur suggérer quelque chose depuis le ciel, il utilisait une métaphore assez maladroite. « Tout ce que nous avons jusque-là est lié de près à l'eau. Nous avons une maître nageuse, c'est-à-dire une personne qui travaille sur la plage, qui sauve les gens menacés par l'eau. De plus, elle a travaillé sur un bateau. Ensuite, notre autre victime travaille sur un bateau elle aussi. Enfin, on les a retrouvées toutes deux attachées à des figures de proue sur des bateaux amarrés sur l'eau. « C'est une ville portuaire, » déclara Laura. « Ici, tout est lié à l'eau. » Certes, concède à Nat, mais je crois que le lien est plus profond que ça. On peut tuer quelqu'un sur terre et laisser le corps attaché devant un bâtiment. On peut même l'enfouir ou essayer de le cacher. Cet assassin veut que l'on voit les cadavres. Il y a un sens là-dessous. N'oublions pas que ces assassins ont toujours un raisonnement, même si ce n'est pas une sorte sensée de raisonnement à nos yeux. Laura inspira profondément une fois de plus et sentit le goût du sel. Je pense réellement que Théo Kellègue, aussi détestable soit-il, a peut-être raison. Il est aussi un lien commun aux deux victimes et aux deux scènes de crime, la seule piste que nous ayons pu trouver jusque-là. De plus, honnêtement, s'il m'avait volé l'entreprise que ma famille possédait depuis des générations, je pense que j'aurais très envie de me venger. « Assez pour tuer, » demande à Nat. « Non, » dit Laura en lui envoyant un regard noir, « mais j'ai une attitude rationnelle en ce moment et je n'ai aucune prédilection pour la violence. Par contre, si j'étais quelqu'un d'autre, cette raison me suffirait peut-être. Si je me retrouvais dans une situation où j'avais vraiment tout perdu, je serais peut-être assez furieuse pour perdre ma morale habituelle. « Tu as déjà été dans cette situation, autrefois, » dit Nat. Il avait prononcé le dernier mot de façon saccadée comme s'il s'était rendu compte trop tard qu'il n'avait pas voulu dire tout cela à voix haute. « C'était différent, » dit Laura avec un sourire pincé. Un jour, elle avait entièrement perdu la garde de l'assai et raté une grande partie de son enfance. Elle avait été divorcée, avait habité seule dans un appartement exigu avec des meubles d'occasion branlants, avait été fauchée et avait frôlé le licenciement parce qu'elle buvait. « C'était entièrement de ma faute. » « C'est difficile de se venger de soi-même. » Nat toussa d'un air gêné. Laura se dit qu'il regrettait avoir évoqué ce sujet. « Bon, tu t'en es sorti, » dit-il. « Je ne le dis pas assez souvent, mais tu es resté sobre et je suis fier de toi. » En fait, cette remarque soulagea Laura, probablement plus qu'il ne s'en rendait compte. « Merci, » dit-elle. « Bon, il faut qu'on se concentre sur ce lien. » « Les navires historiques. » « Les figures de pros. » « Les reconstitutions et les excursions. » « Il doit se passer plus de choses que nous ne nous en rendons compte. » « Il faut qu'on en comprenne plus. » « Le problème, c'est que, après ce que nous avons vu jusque-là, je ne fais pas confiance au shérif. » « Il ne nous fournira pas assez d'informations si nous essayons de lui parler. » « Je suis d'accord, » dit Nat. Il regarda des deux côtés de la passerelle sur laquelle il se tenait. À leur droite, il y avait la ville, un sentier protégé contre les embruns par un mur, des magasins touristiques et les boutiques qui vendaient des articles de pêche, des vêtements pourtant pluvieux et des articles nécessaires à la navigation. À leur gauche, la passerelle s'étendait au-dessus de l'eau et les navires l'allongeaient. « Heureusement, nous sommes au meilleur endroit possible pour en découvrir plus. » « Je m'occupe des navires, » dit Laura. « Je suis content que tu aies fait ce choix, » dit Nat en souriant. « Je m'occupe de la ville. » « On se retrouve ici pour faire le point d'en, disons deux heures ? » « D'accord, » dit Laura en sortant son carnet de sa poche et en partant vers les navires. Laura leva une main pour faire signe à Nat quand elle le vit arriver de la rue et regarder des deux côtés pour éviter les voitures qui passaient avant de traverser. Elle se lassait déjà de l'attendre alors qu'ils ne s'étaient séparés que deux heures. « Tu as quelque chose ? » demanda-t-il en s'appuyant sur la balustrade qui séparait leur plateforme de l'eau du dessous. « Beaucoup de choses, » dit Laura en agitant son carnet, dans lequel elle avait couvert dix pages de notes. « Tu veux commencer ? » « Les dames d'abord, » dit Nat avec une demi-révérence fantaisiste. « J'ai confirmé ce que nous pensions sur Kellegg, » dit Laura. « Quand il dit qu'on le déteste par ici, il a raison. » « Je n'ai pas trouvé une seule personne qui ait un bon mot à dire sur lui. » « J'ai même parlé à deux personnes qui travaillent sur ses bateaux. » « Ils n'ont rien voulu dire de mauvais sur leur patron, mais leur peur et leur enhure se voyaient bien. » « J'ai l'impression que tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui se retrouvent au chômage. » « Il fait ça depuis des années et cela n'a fait qu'empirer avec le temps. » « Les propriétaires de magasins m'ont raconté la même chose, » dit Nat. « Il y a deux autres voyagistes dans cette ville, deux ou trois indépendants et une grosse entreprise qui proposent un événement similaire dans tout le pays. » « Une de ces entreprises n'est la cible d'autant de ranhures que celles de Kellegg. » « Les gens à qui j'ai parlé n'ont rien contre la concurrence loyale, mais ce que fait Kellegg n'est pas juste. » « D'accord, » convainc Laura. « J'ai aussi découvert des informations sur cette autre excursion de pirates dont il nous a parlé. » « Le voyagiste travaille encore, mais tout juste. » « Il s'appelle Matt Wendell. » « Je n'ai rien trouvé sur lui, » dit Nat en croisant les bras sur la balustrade et en la regardant d'un air intéressé. « Eh bien, les nouvelles ne sont pas bonnes, » dit Laura. « J'ai parlé à quelques autres voyagistes qui ont dit qu'il était triste de le voir dans de telles difficultés. » « Ils disent qu'il ferait mieux de démissionner et d'essayer autre chose, mais il a dépensé tant d'argent pour s'équiper qu'il ne peut pas se permettre d'abandonner. » Apparemment, les gens du coin essaient d'aller à ces excursions quand ils le peuvent et ils ont même passé du temps à organiser délibérément des excursions pour qu'ils ne passent pas de jours sans activité. Nat siffla. « C'est ce qu'on appelle de la solidarité. » « Et puis, écoute ça, » dit Laura. « J'ai parlé à deux personnes qui étaient absolument convaincues qu'elle avait vu Dina Gray et Elias Mack participer à ces excursions organisées par la population. » « Elias ? » répéta Nat. « Mais il était aussi voyagiste pirate. » Nat Wendel n'était-il pas un concurrent ? Laura haussa les épaules. Il cherchait peut-être des moyens d'améliorer ses propres excursions, ou alors, il vérifiait ce que manigançait Wendel pour s'assurer que sa propre version soit meilleure. « C'est logique, » dit Nat. « Cela fait un lien. » « Que as-tu découvert d'autre sur ce Wendel ? » « Je ne sais pas dans quelle mesure ce sont des ragots de petites villes ou des faits réels, mais, selon certaines rumeurs, il a dû recommencer ici, à Jones-Arbor, parce qu'il a un casier judiciaire, » dit Laura. « Les gens disent que, s'il ne peut pas renoncer à son bateau, c'est en partie parce qu'il ne peut pas se faire embaucher ailleurs. » « Je ne sais pas que j'en laisse entendre qu'il a peut-être des antécédents violents, ce qui fait qu'il serait logique qu'il s'en prenne à son concurrent le plus important puis continue à attaquer l'entreprise de Kellegg. » « En tuant Dina, » demanda Nat. « A-t-il aussi quelque chose contre elle ? » Laura haussa les épaules. « Je l'ai demandé. » Un des autres voyagistes a dit qu'il ne savait pas, mais qu'un homme âgé pouvait imaginer beaucoup de raisons d'en vouloir à une jolie jeune femme. « Qui sait si c'est vrai ? » « MMM, » dit Nat en se grattant le menton. « Moi aussi, j'ai entendu beaucoup de rumeurs non confirmées. » Certains disent que des esprits contrôlent les navires sur l'eau, que d'autres que Dina et Elias ont dû avoir une liaison et que c'est Tobias ou Jens qui les a pendus tous les deux, ou même Hélène. Quelqu'un a également dit que ces meurtres ont été perpétrés par le fantôme d'un vieux marin qui a été tué par son équipage plusieurs siècles auparavant et qui revient effectuer son crime une fois par décennie. « Ouah, » dit Laura. « Comment ont-ils expliqué le fait qu'il n'y a pas eu d'affaires similaires il y a dix ans ? » Nat gloussa. « Je ne suis pas sûr qu'il ait expliqué quoi que ce soit. » « Cela dit, je ne vois aucune piste viable dans tout ça, à moins qu'il n'y ait un autre détraqué qui s'imagine que les esprits de ses ancêtres l'obligent à se venger pour une raison quelconque. » Laura soupira. « Ils avaient connu trop d'affaires de ce style. » « J'imagine que c'est toujours le cas avec les meurtres rituels bizarres, » dit-elle. « En tout cas, la piste de Matt Wendell semble prometteuse, » dit-il. « Nous devrions nous renseigner sur lui dans la base de données. » Laura leva son téléphone portable. « Je l'ai fait pendant que je t'attendais, » dit-elle. « J'ai appelé le quartier général et quelqu'un a effectué la recherche pour moi. » « Il a eu plusieurs condamnations pour possession de drogue et pour agression. » « La dernière lui a valu deux ans de prison. » « Quand ? » demande à Nat. « Il y a trois ans, » dit Laura, « juste avant qu'il vienne à Jones-Arbor. » « On dirait qu'il a déménagé ici dès sa libération. » « On dirait que nous avons besoin d'aller parler à Matt Wendell, » dit Nat. « Un casier judiciaire pour agression, un lien avec les deux victimes et une raison pour avoir envie de ruiner Théo Kellegge ? » « Pour moi, ça vaut le coup d'essayer. » « Je le pense moi aussi, » dit Laura en levant une main pour se protéger les yeux et montrer un endroit situé le long de la jetée. « Voici son navire, là-bas, celui avec le drapeau de pirate qui bat dans le vent. » « Allons-y, » dit Nat en passant devant elle pour être le premier à rencontrer leur suspect le plus probable. Chapitre 12 Nat s'assura de rester devant Laura pendant qu'il approchait du navire de pirate, dont le drapeau volait fièrement au loin. Il sentait à quel point ses visions la frustraient parce qu'elle ne lui donnait aucun élément concret. En vérité, quand il avait découvert que Laura était voyante, il s'était attendu à ce qu'elle puisse faire quelque chose d'un peu plus spectaculaire, comme dire aux gens quel jour exact il mourait ou prédire que des objets allaient tomber d'une étagère et les en empêcher, ce genre de choses. Il avait eu l'impression que les visions qu'elle avait eues autrefois avaient été précises, claires et avaient fourni des informations comme des endroits et même des noms. Depuis sa révélation, elle n'avait pu lui parler que d'ombre vague et cela le troublait. Avait-elle exagéré l'utilité de ses capacités ou se passait-il quelque chose ? La révélation avait-elle diminué ses pouvoirs d'une façon ou d'une autre ? Ou alors, était-ce lié à Chris, à l'anxiété qu'elle ressentait pour leur relation, à la culpabilité qui la câblait parce qu'elle ne lui disait pas la vérité ? Nat avait entendu dire que des souffrances psychologiques comme la culpabilité ou le stress pouvaient provoquer des symptômes physiques, comme des maux de tête, des douleurs fantômes ou même des rougeurs ou des ulcères. Était-il aussi possible que la culpabilité et le stress suppriment ses dons de voyance, comme si son inconscient tentait de se débarrasser de ce qui la perturbait le plus ? Quoi que ce soit, il savait que cela la stressait. Cela voulait dire deux choses. D'abord, qu'elle avait besoin d'élucider cette affaire et que l'élucider à l'ancienne l'aiderait à se sentir mieux même si cela ne résolvait pas le problème de ses visions. Ensuite, elle était plus susceptible de prendre des risques stupides en ce moment et c'était pour cela que Nat avait besoin de faire tout son possible pour s'assurer qu'elle ne se mette pas en danger. Une fois de plus. On dirait qu'une excursion commence bientôt, marmona Nat par-dessus son épaule. En s'approchant, il avait vu une grande planche attachée à un poteau près du bateau. Elle présentait une liste d'heures de départ. La dernière était seulement dans une demi-heure, une excursion nocturne. C'était en partie une mauvaise nouvelle. Cela voulait dire que leur suspect serait beaucoup moins enclin à parler, surtout au poste de police. D'un autre côté, cela le rendait plus susceptible d'être sur le bateau et il pourrait donc le trouver facilement. « Allons-y vite, dans ce cas, » dit Laura en accélérant le pas, ce qui obligea Nat à l'imiter pour s'assurer de ne pas perdre son avantage. Il arriva au bateau en premier et jeta un coup d'éhile autour de lui-même. Il repéra immédiatement un homme habillé en ce qui devait être un costume de pirate, même s'il lui manquait la perruque et le par-dessus. En manche de chemise, il déplaçait des objets sur le pont. « Matt Wendell ? » demanda Nat en criant. L'homme qui travaillait sur le pont s'arrêta et les regarda. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-il. « Vous êtes venu pour l'excursion ? » Sa voix exprimait une incertitude qui suggérait qu'il n'était pas convaincu par sa propre hypothèse. Nat tendit la main vers son badge, mais, avant même qu'il ait eu le temps de l'ouvrir, Wendell s'enfuit. Nat jura et commença à bouger en essayant de trouver où Wendell essayait d'aller. On aurait dit qu'il se dépêchait d'aller prendre quelque chose de l'autre côté du pont de son navire. Nat monta la passerelle à toute vitesse en essayant de rejoindre le suspect avant qu'il ne jette les preuves ou autre chose par-dessus bord. Alors, horrifié, il vit Wendell bondir de la balustrade du bateau sur la passerelle du dessous. Wendell atterrit assez près de l'endroit où Nat avait été juste un moment auparavant, puis il courut vers la mer, entre les autres bateaux. Nat ne pouvait que le poursuivre. Laura était déjà au sol et commençait déjà à courir, mais Nat ne voulait pas qu'elle le batte. Il aurait aimé prendre le temps de s'arrêter pour prier mais, au lieu de cela, il courut. Fonçant vers la balustrade, il sauta vers Wendell en essayant de sauter loin, de prendre de l'avance. Dès qu'il eut atterri, il fonça sans tenir compte de la vibration provoquée dans ses jambes par l'impact, concentré sur le fuyard. Son élan l'aida à distancer Laura, qui avait commencé la poursuite sans sauter. Cependant, Wendell avait encore plus d'avance que d'eux et il semblait s'éloigner toujours plus. Nat le refusait. « Stop ! » cria-t-il le plus fort possible. Son cri suffit à convaincre un des ouvriers qui travaillaient à quelques bateaux de distance de faire demi-tour devant la passerelle sur laquelle il avait été sur le point de monter pour voir ce qui se passait. À cause de cela, Wendell dut s'écarter, ralentir un peu puis se remettre, ce qui permit à Nat de se rapprocher de lui. Nat mit les bouchées doubles, résolus, baissa la tête et agita les bras plus vite en serrant les dents. Il n'allait pas laisser ce suspect s'enfuir. De toute façon, où Wendell croyait-il aller ? La passerelle n'était pas infinie. Des deux côtés, il y avait des bateaux mais, tôt ou tard, il allait se retrouver bloqué. Le chemin qu'il suivait s'éloignait sinueusement de la côte. Au début, il en était assez proche pour que le fuyard saute sur la terre depuis un navire, mais Wendell était déjà allé trop loin pour ça, ou, du moins, Nat espérait qu'il considérait qu'il était trop loin de la terre. S'il pensait l'inverse, il pourrait avoir des ennuis tous les deux. Comme s'il avait lu dans ses pensées, Wendell partit brusquement de côté, tourna et monta à toute vitesse une passerelle qui menait directement sur un navire voisin. C'était un grand navire avec un grand pont supérieur, un vaisseau à l'ancienne comme les autres bateaux touristiques, avec un poste d'observation qui avait l'air assez élevé pour que Wendell puisse sauter jusqu'à la côte, s'il était fou. Nat jura dans sa tête et fonça à nouveau, utilisant absolument toute sa force. Il monta sur la passerelle à la suite de Wendell. Il eut le léger avantage de ne pas être forcé de ralentir et de pouvoir courir directement vers elle sans s'arrêter, utilisant ses longues jambes pour se propulser plus haut. Wendell montait à une échelle qui menait au pont suivant. Nat saisit le barreau d'en bas, bondit vers le haut et saisit le fuyard par la jambe. Cela suffit à le traîner vers le bas, mais, comme Nat ne se tenait pas assez fermement à l'échelle, il retomba lui aussi sur le pont en même temps que Wendell. Ils roulèrent tous les deux pendant un moment en essayant de retrouver leur équilibre sur une surface qui montait et descendait sur la surface de l'eau. Wendell en avait l'habitude et il se remit le premier. Il se releva et bondit vers l'avant, vers la balustrade du navire. Nat le regarda se hisser, sans idée de ce qu'il comptait faire ou de l'endroit où il comptait aller. S'étant positionné juste au bord de la balustrade, il hésita un moment. Nat vit les muscles de ses jambes se serrer pendant qu'il se préparait à sauter. Il n'avait pas le choix. Il sauta le premier. Ils se heurtèrent en l'air et, pendant un bref moment qui semble à durer une heure, Nat comprit qu'il tombait. Ils tombaient tous les deux, les corps entremêlés. Nat s'accrocha instinctivement au bras de Wendell pour l'empêcher de s'échapper. Alors, le moment passa et ils plongèrent tous les deux dans l'eau froide du port. L'espace d'un instant, Nat eut le souffle complètement coupé. Ils remontèrent à la surface presque aussi brusquement qu'ils l'avaient traversé, lançant tous les deux de la tête en l'air pour halter. L'eau était glacée, car le froid de l'hiver était pire sous les vagues. Wendell essayait de bouger, de nager, mais Nat ne voulait pas le laisser filer après tous ses efforts. Nat. Il entendit quelqu'un crier son nom des alentours et, quand il se tourna, il vit l'aura qui se tenait encore sur le bois de la passerelle, où, penchée vers l'avant, elle lui tendait une main. Elle tenait un gilet de sauvetage, qu'elle avait sûrement pris en tout hâte au poste de secours disponible le plus proche, prête à le lancer. Nat tendit une main et l'attrapa en l'air, reconnaissant que cela lui permette de reprendre son souffle pendant qu'il s'y accrochait d'une main et retenait Wendell de l'autre. « Matt Wendell, dit-il en haletant et en commençant à frissonner, je vous arrête sur présomption de meurtre. » Il passa un bras autour des épaules de Wendell, ne rencontrant aucune résistance maintenant que le suspect semblait céder à la pression de l'eau froide, se tourna vers Laura et commença à revenir vers elle à la nage. Chapitre XIII Laura leva les yeux quand Nat approcha. Il se frottait encore une serviette contre la tête pour se sécher les cheveux. « Ça va mieux, » demanda-t-elle. « Beaucoup mieux, » dit-il en laissant tomber la serviette sur un bureau devant elle et en serrant son coupe-vent FBI autour de son corps. « Bon sang, je suis content que nous ne soyons pas encore allés au motel et que mes vêtements de rechange aient encore été dans le coffre de la voiture. » Laura gloussa. « Tu as beaucoup plus de chance que lui, » dit-elle en désignant d'un hochement de tête Wendell, qui se trouvait au-delà de la vitre sentin. Il était assis dans la salle d'interrogatoire les bras croisés sur la poitrine, une poitrine couverte par la combinaison blanche peu flatteuse et inconfortable qu'il donnait au suspect dont il devait amener les vêtements à la police scientifique. Certes, dans ce cas, les vêtements du suspect n'avaient plus aucune valeur pour la police scientifique, ou probablement aucune, parce qu'il avait été dans l'eau, mais le suspect avait eu besoin de vêtements secs. Laura avait bien soupçonné qu'il avait voulu plonger dans l'eau pour effacer des preuves, mais c'était une chose qu'il allait devoir accepter. Il avait été hors de question de le laisser s'enfuir comme ça. « De toute façon, s'il avait réussi à s'échapper, il aurait détruit toutes les preuves en sa possession. » « Tu ne lui as pas encore parlé ? » demanda Nat. « Bien sûr que non, » dit Laura. « Je t'attendais. » « Pour qui me prends-tu ? » Nat sourit. « Je te prends pour une équipière exemplaire, » dit-il entendant un point pour qu'elle le frappe du sien. Laura gloussa, lui frappa le point puis lui fit signe. « Nous ferions mieux d'aller commencer l'interrogatoire. » « Nous n'avons pas de temps à perdre. » « Parce que j'ai perdu du temps. » protestant Nathan tirant sur sa nouvelle chemise blanche comme pour indiquer qu'il avait fait quelque chose de très important. Laura rit. « Non, donc, ne commençons pas maintenant. » Elle l'emmena dans la salle d'interrogatoire, contente qu'il soit de bonne humeur. Elle n'était pas sûre d'être aussi heureuse que lui, car, parfois, elle avait la sensation qu'un nuage de doute obscurcissait tout. C'était peut-être dû aux ennuis qu'elle avait dans sa vie personnelle et avec ses visions, ou c'était peut-être son expérience qui lui conseillait de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. Quoi que ce soit, elle savait maintenant qu'il ne fallait pas trop s'exciter quand on arrêtait un suspect. En effet, même si cet homme était l'assassin, il y avait quand même le risque qu'il réussisse à s'en sortir par la ruse d'une façon ou d'une autre et à leur donner encore plus de travail. « Bon, » dit Laura dès qu'elle ouvrit la porte. Wendell réagit immédiatement en dépliant les bras de sur sa poitrine et en s'accrochant aux côtés de la table comme pour se préparer. C'était intéressant. Laura se demanda s'il cherchait à se fortifier ou s'il pensait qu'il allait bientôt pouvoir s'en aller. « Mathieu Wendell, vous êtes le propriétaire et le voyagiste de Captain Matt Espirach Tour, n'est-ce pas ? » « C'est ça, » dit-il en décrispant un peu les mains. Donc, il avait cru qu'il allait pouvoir partir. C'était bon à savoir. « Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous avez dit que j'avais été arrêté pour meurtre. » « C'est ça, » dit Laura en s'asseyant face à lui avec Nat. « Qu'est-ce que vous ne comprenez pas ? » « Je n'ai tué personne, » grogna Wendell. Laura profita de l'occasion pour le regarder attentivement, pour l'examiner. Regarder fixement les gens les mettaient mal à l'aise et elle n'était pas contre recourir à cette tactique pour le faire parler. En outre, maintenant qu'il ne portait plus son costume de pirate, il avait l'air différent. Il était peut-être en fin de trentaine ou en début de quarantaine, un peu plus jeune qu'Elias Mack l'avait été. Il n'avait pas d'alliance au doigt et cela correspondait à ce que disait son casier judiciaire, un homme sans attache qui était venu ici recommencer sa vie suite à sa sortie de prison. Il avait un tatouage à moitié caché au col, vieux et délavé. Ses cheveux, qui avaient perdu leur coiffure sous l'eau, avaient à moitié frisé en séchant et s'étaient déployés autour de son visage. Il ressemblait moins à un criminel endurci qu'à un homme qui passait sa vie sur la mer. D'un autre côté, Laura avait lu son dossier. « Parlons de ce que vous avez fait, d'accord », demanda-t-elle en levant un dossier et en l'ouvrant. « Voyons. Nous avons une condamnation pour agression brutale. Plusieurs mises en garde pour possession de petites quantités de drogues qui, selon vous, étaient destinées à un usage personnel et d'une quantité plus grande que le tribunal semble avoir ignoré pour vice de forme. Enfin, il y a quelques arrestations pour voie de fait avant une plus grave. « C'est du passé, tout ça », dit Wendell pendant qu'une de ses mains grattait l'autre comme si parler de cela lui donnait des démangeaisons. « Ce n'est pas la personne que je suis aujourd'hui. » « Vous avez changé, alors », demanda Nathan se mettant à l'aise sur sa chaise. Laura savait qu'il lui tendait un piège et elle aimait regarder ça. « Oui », insista Wendell. « En prison, j'ai changé d'attitude. J'ai décidé de changer de vie. Dès que je suis sorti, j'ai déménagé ici, loin des gens que je fréquentais, pour adopter un nouveau style de vie. « Vous avez changé d'attitude en prison », demanda Nathan en levant un sourcil. « Normalement, n'est-ce pas dans l'autre sens que ça se passe. » « Là où j'ai été incarcéré, ils avaient un bon programme pédagogique », insista Wendell. « J'ai obtenu quelques diplômes manuels, appris des trucs que je ne connaissais pas avant. J'ai tout appris sur les bateaux pour pouvoir venir ici. « Je voulais changer complètement de vie et je l'ai fait. » « Vous avez complètement changé d'attitude et de vie », répéta Nat comme s'il examinait ce concept dans sa tête. « Eh bien, j'imagine que c'est effectivement un gros changement. » « Passer de petites voix de faits et d'une légère prise de drogue au meurtre, c'est un grand pas. » Wendell écarquilla tellement les yeux qu'ils semblèrent sortir de leurs orbites. « Je n'ai pas assassiné personne. » « Ok », dit Nathan se remettant nonchalamment à l'aise dans sa chaise et en croisant une jambe par-dessus l'autre genou. « Donc, pourquoi avez-vous fui ? » Wendell ouvrit la bouche pour répondre puis la ferma. De toute évidence, il luttait contre quelque chose d'intérieur. Au bout d'un moment, avant que Laura ou Nat ait pu insister, il parla finalement. « Parce que je sais que j'ai un mandat d'arrêt à mon encontre. » Laura pencha la tête de côté. « Pourquoi ? » Wendell se frotta le visage d'une main. « Pour vol, admis-il. » « C'était à New York. » « Comme vous êtes du FBI, j'ai pensé. » « Vous avez supposé que nous étions ici pour vous accuser de vol, pas de meurtre, » demanda Laura. Elle se reprochait silencieusement de ne pas avoir mené de recherches plus localisées sur le suspect en collaboration avec différents départements de police dans les états où il avait vécu. « Est-ce une grosse accusation, alors ? » « Pas tant que ça, » dit Wendell en haussant les épaules. Il avait l'air honteux et quelque peu résigné. Maintenant qu'il l'avait avoué, il devait savoir qu'il appellerait les autorités compétentes pour le renvoyer là-bas. « C'est juste que. » « Je n'avais rien quand je suis sorti de prison. » « Je me suis dit que j'allais voler une dernière fois pour avoir de quoi recommencer. » « Cependant, j'avais perdu la main et ils m'ont filmé avec une caméra de surveillance. » « C'était pour cela que je me suis enfui. » « Que faisiez-vous hier soir ? » demanda Laura pour aller droit au but. S'il pouvait aborder cette question d'un angle différent, il se rendrait peut-être compte qu'il était pris et il admettrait aussi le meurtre. « Hier soir ? » demanda Wendell en tournant si vite la tête vers Laura qu'on aurait cru qu'elle allait tomber de son cou. « Je croyais que c'était à propos d'Elias Mack. » « Que s'est-il passé hier soir ? » Laura plissa les yeux. « Jouait-il l'innocent ? » « Répondez à la question, je vous prie. » « J'étais à Augusta, » dit Wendell. « J'assistais à un enterrement. » « Nous sommes tous restés tard à la veillée et je suis allé à l'hôtel. » « Cela ne fait que deux heures environ que je suis revenu en ville. » Laura regarda Nat. « Cela ressemblait à un alibi. » « Il me faudra le nom de l'hôtel et votre numéro de chambre, » dit Nat en prenant son stylo. « C'est l'Atlantis Augusta in End Breakfast, » dit-il. « J'étais dans la chambre 203. » « Je suis resté au bar jusqu'à une heure tardive, comme trois heures du matin. » « Nous vérifierons ces informations auprès d'eux pour nous assurer que vous dites la vérité, » dit Nat. Laura compris que Nat lui mettait un peu plus la pression pour qu'il comprenne qu'il ne servait à rien de leur mentir. « Bien sûr, » dit Wendell, « mais vous me trouverez sur les caméras et vous verrez que j'ai payé avec ma carte de crédit. » « J'ai commandé un service en chambre à quelque chose comme trois heures et demie du matin. » « Ils s'en souviendront forcément. » Et la nuit où Elias Mack a été tué, demanda Laura parce que cela valait quand même la peine de vérifier. « Cette nuit, j'étais chez moi, » dit-il. « Avec ma petite copine. » « Vous ne penserez peut-être pas qu'elle est un témoin fiable, mais nous sommes restés ensemble toute la nuit. » « Et puis, oui, si je m'étais levé, elle l'aurait remarqué. » « Elle a le sommeil très léger. » « Il protestait peut-être trop, mais, d'un autre côté, s'il mettait l'accent sur les détails, c'était peut-être parce qu'il disait la vérité et voulait prouver son innocence. » Comme le mandat était une explication convaincante pour sa tentative de fuite, Laura avait la sensation désagréable qu'il était bien innocent. Il n'était pas l'assassin. Cela les laissait dans une position difficile, sans la moindre piste. « Bon, » dit Nat en refermant le dossier qu'il tenait. « Nous allons avoir besoin que vous restiez sous les verrous ici pendant que nous vérifions votre alibi. » « Si cet alibi est authentique, vous serez libre. » « S'il ne l'este pas, nous vous vous inculperons dans les règles. » « Compris ? » « Je comprends, » dit Wendell en baissant la tête, « mais je suis innocent. » « Vous ne pourriez pas me laisser diriger mon excursion ? » « J'ai déjà vendu des tickets. » « Je suis désolé, mais nous ne pourrons vous libérer que lorsque nous aurons tout vérifié, » dit Nat en se levant. » Laura le suivit en jetant un dernier coup d'ail à Wendell qui, derrière elle, se mettait la tête dans les mains. « Je pense qu'il dit la vérité, » dit-elle quand ils passèrent le coin pour revenir dans la salle d'observation. « MMM, Marmonanat. » « Moi aussi, malheureusement. » « Nous devrions quand même faire visionner ces vidéos. » « Je suis d'accord, mais je pense que nous constaterons qu'elles correspondent à ce qu'il a dit. » Laura soupira et se passa une main sur le visage. « Encore une impasse. » « Nous devrions nous reposer, » dit Nat. « Et les vidéos, » demanda Laura. « Nous enverrons un adjoint les chercher, » dit Nat. « Écoute, il est taré, de toute façon, nous ne pourrions pas obtenir les vidéos, les visionner et le relâcher avant l'aube. » « Demandons à quelqu'un d'autre de s'en occuper et allons dormir pour être plus performant demain matin. » Laura soupira à nouveau. « De toute façon, nous n'avons aucune piste nouvelle à étudier pour l'instant. » « Exactement, » dit Nat. « Donc, allons dans un motel, prenons une chambre et faisons le nécessaire. » « Je sais que les policiers locaux ne nous inspirent guère confiance, » « mais nous pouvons au moins nous attendre à ce qu'ils puissent obtenir des vidéos et les regarder comme il faut. » Laura hocha la tête. « D'accord, allons-y. » Laura regardait son téléphone portable et se rongeait un ongle en réfléchissant. Il était tard. La C devait déjà être au lit. Elle avait voulu appeler sa fille, mais elle avait raté l'heure. C'était vraiment dommage. Le son de la voix de sa fille chérie lui aurait beaucoup remonté le moral. Elle parcourut la galerie de son téléphone, à la recherche de vidéos. Elle en trouva une oula s'est jouée et riait. Elle la lança et la regarda avec un sourire. Le rire de sa fille, même enregistré, suffisait à la tonifier pour l'instant. La caméra zooma sur Amy, rappelant à Laura qu'elle avait pris cette vidéo lors d'une des nombreuses journées où elles avaient joué ensemble. Moins de dix secondes plus tard, Chris entra dans le champ et Laura eut le séur serré sans s'y attendre. Il lui manquait, lui aussi, pas seulement la C. Avant la dernière affaire, elle avait pris ses distances pour qu'il ne rencontre jamais Zach. Avec leur dernière rencontre, désastreuse, puis son départ pour sa nouvelle enquête, elle avait la sensation de ne pas l'avoir réellement vue depuis longtemps. Elle refusa d'y penser. Même si les filles dormaient probablement, Chris, non. Elle trouva son numéro dans sa liste de contacts et appela, attendant qu'il décroche. Le téléphone sonna cinq fois. Elle perdit courage et raccrocha. Il était peut-être occupé, ou même endormi après un long service. Il pouvait avoir beaucoup de raisons pour ne pas répondre. Le fait qu'il ne voulait pas lui parler n'était qu'une de ses raisons. N'est-ce pas ? Laura se passa les mains sur le visage et se souvint du dernier message qu'il lui avait envoyé. Il avait dit qu'il serait là quand elle était prête à parler. Or, elle n'était pas prête, n'est-ce pas ? Si elle suivait les conseils de Nat, elle ne le serait jamais. Elle ne pourrait jamais lui dire la vérité. Cependant, était-ce juste ? Où était-elle injuste avec lui si elle ne mettait pas fin à leur relation dès maintenant, avant qu'il ne tienne trop à elle ? La terrible vérité, c'était qu'elle tenait déjà trop à lui. Elle tenait tellement à lui qu'il pensait lui faisait mal aux séures et qu'elle préférait en fait penser à leur horrible enquête, avec son absence de pistes, de mobiles et de suspects crédibles malgré tous leurs efforts. Cependant, au moins, demain, elle aurait une chance d'élucider ses meurtres. Chapitre 14 Alana jeta un dernier coup d'ail au musée pour s'assurer que tout soit en place. Elle aimait laisser les choses où elles étaient censées être, les préparer tard le soir plutôt que tôt le matin. Elle se permit un hochement de tête satisfait, tendit la main vers les clés accrochées à sa ceinture et les sortit pour pouvoir rentrer chez elle. Elle regarda par les portes comme elle aimait toujours le faire à ce moment de la soirée, contemplant la ville qui s'étendait dessous. Au loin, la houle de la mer était promise par le clair de l'une qui étincelait sur les vagues mais, d'ici, elle l'entendait à peine. Elle voyait plutôt les lumières qui scintillaient dans les maisons et les entreprises ouvertes tard, comme autant de phares minuscules qui lui montraient le chemin de sa maison. Elle inspira profondément l'air frais. Alana se tourna pour verrouiller les portes, replongeant les mains dans les poches de son manteau en feutre lourde et qu'elle le put pour rester au chaud. Elle était contente de pouvoir rentrer à pied chez elle parce qu'elle habitait aux environs. Les nuits étaient très froides à cette période de l'année et il semblait qu'il y aurait un orage ce soir mais, tant que le vent ne soufflait pas plus fort en amenant les nuages vers elle, elle pensait qu'elle pourrait rentrer chez elle, au chaud, avant que l'orage n'éclate. Elle prit le chemin habituel, sur la défensive comme toujours. Elle n'était pas paranoïaque, mais elle se disait qu'une femme avait raison d'être méfiante quand elle rentrait chez elle seule dans le noir. En été, ce chemin était superbe, mais, l'hiver, chaque nuit était affreuse. Chaque ombre ressemblait à un agresseur prêt à lui bondir dessus. Chaque voiture qui passait semblait, avec une évidence et une logique inattaquables, être celle d'un meurtrier de masse. En fait, vu la façon dont les choses se déroulaient en ville, en ce moment, elle avait moins de raison de se moquer d'elle-même que d'habitude. Alana accéléra le pas en se disant que cela l'aiderait à se réchauffer tout en lui permettant de rentrer plus vite. Quand elle entendit un pas lourd quelque part derrière elle, quelqu'un qui trébuchait sur quelque chose dans le noir, son séhure se mit à battre la chamade. Alana toucha les clés qu'elle avait dans sa poche, en choisit une et la coinça entre le majeur et l'index. C'était la clé la plus longue, celle qui verrouillait les grandes et lourdes portes en bois du musée de la marine. Elle n'était pas tranchante, mais, en cas de nécessité, elle pourrait s'attaquer à un île ou à un nez. Elle essaya de réfléchir vite. Elle s'était préparée à cette éventualité lors de centaines de retours nocturnes chez elle, mais il ne s'était rien passé jusqu'à ce jour. Cela n'allait peut-être pas arriver maintenant. C'était peut-être seulement quelqu'un qui promenait son chien, qui profitait de l'air nocturne ou qui allait retrouver une amante et ne s'intéresserait pas du tout à elle. C'était peut-être seulement parce qu'elle avait imaginé ce scénario qui lui paraissait possible. Cependant, si c'était vraiment. Alana y avait pensé assez de fois. Elle avait assez de stratégies en tête. Maintenant, le problème était de décider comment en choisir une. Cependant, elle pensait avoir une idée, qui nécessitait qu'elle agisse immédiatement avant que l'autre personne ne puisse approcher trop. Heureusement, elle était sur son trajet de retour chez elle, qu'elle connaissait comme sa poche. Elle avait marché par-dessus ses collines au-dessus de la ville pour aller au travail ou rentrer chez elle, pour aller vers la mer ou s'en éloigner, pour aller retrouver des amis ou pour rentrer chez elle par la suite. Elle connaissait toutes les directions. Elle pouvait s'éloigner de la lumière autant qu'il le fallait sans jamais se perdre. Alana alla rapidement à gauche et descendit dans une ravine cachée en sachant qu'elle pourrait la suivre jusqu'au bout puis en sortir pas trop loin de chez elle à angle droit. Cela allongerait peut-être son retour de cinq minutes, mais c'était beaucoup plus sûr que si elle restait sur le sentier. Elle retint son souffle pendant quelques pas puis s'arrêta et écouta en essayant d'être aussi silencieuse que possible. Il serait inutile qu'elle suive ce sentier raide et incertain si on la suivait quand même. Elle essaya d'entendre un bruit de pas ou la respiration de quelqu'un d'autre et regarda l'air au-dessus de l'endroit où elle se tenait maintenant, derrière elle, là où le sentier était plus haut, cherchant une buée blanche révélatrice, mais il n'y avait rien. Le silence régnait partout. Elle n'entendait que les mouettes, les vagues qui s'écrasaient sur la côte au loin et, quelque part dessous, le mouvement indistincte des quelques voitures des gens qui n'étaient pas encore rentrés chez eux pour la nuit. Rien d'autre. Elle avait peut-être laissé courir son imagination. Non, elle était sûre d'avoir entendu ce bruit. C'était une personne ou un très gros animal et, si c'était un animal, elle espérait qu'il ne s'intéresserait pas à elle. Alana décida de continuer par le nouvel itinéraire qu'elle avait pris sans se demander vraiment pourquoi, elle avait peur du sentier normal, c'était tout. Elle avait déjà avancé de quelques pas dans cette direction. Il ne servirait à rien de faire demi-tour juste pour reprendre l'itinéraire qu'elle avait prévu d'utiliser pour rentrer chez elle. Elle y arriverait de toute façon. De plus, cet itinéraire était bien, lui aussi, tant qu'elle marchait prudemment et ne supposait pas avec trop d'assurance où se trouvaient les rochers qui, savait-elle, pouvaient dépasser des côtés du sentier étroit qui descendait au milieu de la ravine. Elle essaya de se concentrer sur sa respiration. Par ici, il n'y avait aucune source humaine de lumière, mais il y avait le clair de lune, qui était faible et encore plus faible quand les nuages orageux passaient de temps à autre devant la lune, mais une personne qui connaissait très bien l'endroit y voyait assez pour se débrouiller. Quand elle repensa à l'orage, Alana se reprocha son imprudence. Comment avait-elle pu négliger ce fait ? Maintenant, il allait lui falloir plus longtemps pour rentrer. Si elle finissait trempée par la pluie, ce serait la faute de sa paranoïa. Elle inspira profondément pour expulser son agacement. Et eut le souffle coupé quand quelque chose lui passa autour du cou, la tira en arrière et la fit tomber comme une marionnette dont quelqu'un avait subitement tiré les cordes en arrière. Alana essaya de crier mais se rendit compte que ce qu'elle avait autour du cou lui étranglait la voix. Les sensations, les sons, les odeurs et les vues se bousculèrent dans son cerveau étourdi en un instant. Autour de son cou, il y avait une chose rugueuse et serrée qui l'empêchait de respirer et une autre chose contre son dos. Elle sentait la mer. Une forme bloquait le peu de lumière qu'il y avait au-dessus d'elle. Le ciel, elle regardait le ciel. Ses jambes étaient allongées par terre et elle avait un gros rocher sous un genou. Ses mains agrippèrent la chose qu'elle avait autour du cou et son cerveau lui renvoya le mot corde. Elle avait mal au poumon, à la gorge et au bout des doigts. Elle frappa violemment le sol du pied et son talon s'enfonça dans la terre molle. Elle ne voyait rien. Tout était noir devant ses yeux. Ses doigts essayèrent de saisir la texture rugueuse de la corde, mais en vain. Elle réussit à haleter une dernière fois, mais aucun air ne passa. Elle pensa aux clés qu'elle avait usé en main et qu'elle avait dû laisser tomber pendant sa chute, se souvint qu'elle aurait dû poignarder son agresseur avec elle mais ne l'avait pas fait. Elle se souvint qu'elle était censée être chez elle, au chaud. Elle espéra qu'il ne pleuvrait pas avant qu'elle puisse rentrer chez elle. Alana pensa à la mer, à tout ce qu'elle entendait, à tout ce qu'elle sentait, puis elle s'arrêta de penser et ses mains et ses pieds tombèrent mollement. Le seul son qu'il resta fut la respiration de son assassin, qui haletait lourdement au-dessus d'elle et qui avait finalement cessé de tirer sur la corde. Chapitre 15 Laura le regarda dans le blanc des yeux et inspira profondément. Chris, dit-elle. J'ai quelque chose à te dire. Chris était en pyjama, un pantalon à carré bleu et un haut blanc long, la sorte de blanc crème que l'on voit dans les publicités et qui fait penser au pyjama masculin, la sorte de chose que les personnes réelles ne pouvaient pas porter parce qu'on disait tout le temps à tout le monde qu'elle la portait. Chris croisa les bras sur la poitrine, s'appuya contre l'encadrement de la porte et se frotta les yeux. « Laura, on est au milieu de la nuit, dit-il. » Il avait l'air fatigué. Laura voulait le saisir, le tenir et faire en sorte qu'il la tienne pour qu'il aille dormir ensemble, ce qui serait beaucoup plus facile que ce qu'elle avait besoin de faire. « Je croyais que tu travaillais sur une affaire. » « C'est vrai, dit Laura, mais c'est trop important. » « D'accord, dit Chris en haussant les épaules et en étouffant un baillement. » « De quoi s'agit-il ? » « Tu ne veux pas me laisser entrer, demanda Laura en regardant autour d'elle, car, bien que ce soit la nuit, cela ne signifiait pas qu'il n'y aurait personne aux alentours pour l'entendre. » « Non, dit Chris, et Laura fut interloquée par sa froideur décontractée. » « Que as-tu besoin de dire ? » « La chose que je t'ai cachée, dit Laura en inspirant. » « Je sais que tu sais que je te cache quelque chose. » « C'est lié à Zach et à moi et je suis prête à te dire ce que c'est. » « Qu'est-ce que c'est ? » demanda Chris. « Laura fut désarmée par le retour de cette attitude directe. » « Je... » « C'est... » Laura inspira et recommença. « C'est moi. » « J'ai des... pouvoirs. » « Des visions. » « J'ai des visions de l'avenir, ou parfois du passé. » « C'est ce qui fait de moi un si bon agent du FBI. » « C'est ce qui m'a aidé à sauver la vie à Ami. » Chris la regarda pendant un long moment. « Tu parles sérieusement, » demanda-t-il. « Oui, » insista Laura. « J'ai vu énormément de choses. » « Je ne sais même pas par où commencer, mais, quand je vois des choses, parfois, elles deviennent vraies, parfois, je réussis à changer l'avenir avant qu'elles n'arrivent. » « Je peux voir où un assassin va être. » « C'est comme ça que je les arrête. » Chris poussa un énorme soupir et regarda par terre. Ce n'était pas la réaction qu'elle avait attendue. Elle ne faisait pas partie des possibilités qu'elle avait envisagées. Chris, commença-t-elle en espérant l'inciter à dire quelque chose. « Laura, » dit-il en secouant tristement la tête et en levant les yeux vers elle, « J'espérais que nous ne serions pas obligés d'en arriver là. » « Ton patron et Nat m'ont dit que tu avais des hallucinations et qu'il faudrait que je sois prudent en ta compagnie. » « Je n'ai pas voulu les croire, mais ils ont sans doute dit la vérité. » « Ce ne sont pas des hallucinations, » insista Laura. « Je peux vraiment le faire. » « Honnêtement, je le peux. » « Ça ne fonctionne pas vraiment ces temps-ci, mais... » « Je suis désolé, Laura, » dit Chris en reculant dans la maison, une main sur la porte, prêt à la fermer. « Quelqu'un saisit les bras de Laura par derrière, des deux côtés deux personnes. » Laura leva les yeux et vit deux très grands aides-soignants en uniforme blanc qui la retenaient. « Chris ! » « Cria-t-elle désespérément. » « Je suis désolé, Laura, » répéta-t-il. « Ils te guériront. » « Tu seras interné jusqu'à ce que tu ailles mieux. » Il lui ferma la porte au visage pendant qu'il la traînait en arrière, vers l'ambulance qui attendait pour l'emmener à l'hôpital. Il pensait qu'elle était folle. Chris pensait qu'elle était folle. Laura se débattait, mais elle n'avait aucun moyen de s'échapper, car les deux hommes la tenaient beaucoup trop fermement. « Lâchez-moi ! » cria-t-elle, mais la seule réponse fut le hurlement de la sirène de l'ambulance, qui ressemblait plus à un téléphone en train de sonner qu'à une sirène qui ressemblait à la sonnerie de son téléphone, en fait, qui ressemblait vraiment à... » Laura se réveilla et, quand elle ouvrit les yeux, elle vit le plafond du motel. Il y avait une sonnerie près de sa tête. Son téléphone portable. Elle tendit brusquement le bras pour l'attraper. Elle le fit tomber par terre, maladroite, puis, avec un juron, elle réussit à se pencher et à l'attraper. « Agent Frost, » dit-elle sans avoir eu le temps ou même l'idée de vérifier qui appelait avant de répondre. « Agent Frost, c'est le shérif Landin, » répondit ce dernier. « On dirait que nous avons un autre corps. » Laura se redressa dans le lit. Son cerveau lui disait déjà de se lever et de sortir vite. « Où ? » demanda-t-elle. La lumière de l'aube commençait à peine à effleurer les rideaux de sa chambre de motel. Il était tôt et elle se sentait encore fatiguée. La qualité de son sommeil était probablement responsable de son état. Pourtant, elle ne pouvait plus se reposer, maintenant. « Sur la colline qui se dresse au-dessus de la ville, il y a un musée de la marine, » lui dit Landin. « J'y suis avec mes hommes et nous sécurisons la scène. » Laura jura dans sa tête. « Elle aurait aimé qu'on les appelle au moment de la découverte, pas lors de l'arrivée du shérif. » « Shérif ? » « Quel que soit le périmètre que vous ayez prévu, faites-moi le plaisir de le doubler, » dit-elle. Alors, elle hésita en repensant à la scène de crime des quais. « Non, triplez-le. » « Je vous retrouve dès que possible avec l'agent Lavoie. » Elle mit fin à l'appel et se leva pour se précipiter de l'autre côté de la chambre et taper sur la fine cloison qui séparait sa chambre de celle de Nat pour le réveiller. En plissant les yeux, Laura regarda par le pare-brise. Alors qu'elle montait vers le musée, elle se penchait vers l'avant pour voir tout le bâtiment d'un seul coup d'éhile. Il était impressionnant, c'était sûr, et elle comprenait pourquoi il était lié à cette affaire. Cela voulait seulement dire que tout ce qu'elle avait pensé jusque-là avait été faux. En faisant crisser les pneus dans la cour en gravier, Laura gara la voiture de location entre deux voitures du département du shérif. Pendant qu'elle descendait avec Nat, le shérif landin avançait déjà vers eux, une main levée pour les saluer. « Où est-elle ? » demanda Laura en regardant l'endroit évident. Pourtant, il n'y avait pas de corps, seulement des cordes qui pendaient mollement du devant d'un navire comme si elles avaient été coupées. Laura était stupéfaite. Elle avait supposé qu'il aurait au moins la bonne idée de laisser la scène de crime intacte. « On l'a emmenée à l'hôpital, » dit le shérif. « Quoi ? » s'exclama Laura en fronçant les sourcils et en regardant Nat. « Elle est encore en vie ? » « Eh bien, on peut dire que c'est la question, » répondit le shérif. « Expliquez, » dit impatiemment Nat en secouant la tête, perplexe. « Au téléphone, n'avez-vous pas dit à l'agent Frost qu'il y avait un nouveau corps ? » « Nous l'avons cru mais, apparemment, c'est trop tôt pour le dire, » répondit le shérif, qui continuait apparemment à s'exprimer de manière énigmatique. « En fait, il y a eu un violent orage ici, hier soir. » Laura hocha la tête. Le sol mouillé le montrait, même si elle avait dormi si profondément la veille au soir qu'elle n'avait entendu ni pluie ni tonnerre. « Quelle différence ? » demanda-t-elle parce qu'elle ne voyait pas encore le lien. « On l'a installée là-haut hier soir, » répondit le shérif en montrant les cordes qui pendaient en haut et en levant le menton pour les regarder. Elle était la conservatrice en chef du musée et, en général, c'était elle qui fermait les lieux, donc, nous pensons qu'elle a été étranglée et attachée à cette figure de proue au moment où elle s'en allait. Alors, l'orage est arrivé. Elle a passé toute la nuit dans le froid, le vent et la pluie et elle est complètement trempée. Les secouristes nous ont dit qu'ils ne pourraient la déclarer morte que lorsqu'ils l'auraient réchauffée jusqu'à ce qu'elle retrouve une température corporelle normale. Laura le regarda fixement. « Vous me dites que nous ne pouvons pas déterminer si elle est en vie ou pas. » « Avec ce niveau d'hypothermie, il s'avère qu'on ne peut pas très bien distinguer les signes vitaux, » dit le shérif en se grattant la nuque. « Nous en saurons plus quand ils l'auront traité. » Toutefois, il y a peu de chances qu'elle ait survécu. Elle avait des marques de cordes autour du cou, comme les autres. Laura se frotta le front. C'était compliqué. Leur victime était morte mais pas morte. « A-t-elle une chance de survivre ? » demanda Nat. C'était vraiment la question à laquelle il leur fallait une réponse. Laura avait de la chance qu'il soit avec elle, parce qu'elle avait du mal à penser clairement aussitôt le matin. « Je suppose que oui, » dit le shérif, qui avait pourtant l'air tout aussi perplexe qu'eux. « Bon, soupira Nat. » « Dans ce cas, allons examiner cette scène de crime. » « Y a-t-il des caméras, des témoins ? » « Les caméras ne filment que l'intérieur du musée, » dit le shérif. Malheureusement, il n'y a eu aucun témoin jusqu'à ce que les autres employés arrivent ce matin et la trouvent pendue là. De plus, Laura a dû emporter toutes les preuves physiques. « J'ai quand même demandé à mes adjoints d'en chercher. » Laura avait la sensation qu'il n'avait précisé cette dernière chose que pour couper court à leurs accusations d'incompétence, et il avait eu raison. « Pourquoi y a-t-il une coque de navire attachée à l'avant du musée ? » demanda-t-elle en relevant les yeux vers elle. Elle était de taille normale et très ressemblante, comme si un ancien navire géant avait réellement défoncé le devant du musée et cherchait à passer de l'autre côté. « C'est un bateau spécifique à cette région, » dit le shérif en le regardant avec elle. « C'est un vrai, pas une réplique. » « On le préserve ici. » « C'est un des bateaux qui ont emmené les premiers colons sur cette côte. » Laura se rapprocha un peu et se plaça juste sous la coque. « Comment est-il monté là-haut ? » demanda-t-elle, plus à elle-même qu'à quiconque d'autre. « Seriez-vous capable d'en faire autant ? » Elle posa doucement une main contre le bois du navire pour sentir sa texture. Un mal de tête lui monta derrière les yeux pendant qu'elle réfléchissait et voyait que, quelques planches plus haut, il y avait peut-être une prise. Elle était à nouveau dans la pièce et elle regardait la table. Il y avait le livre, ouvert devant elle. Elle le contempla en plissant les yeux. Tout devenait un peu plus clair. Il y avait peut-être quelque chose, une chose qui ferait peut-être sens. Le devant d'un navire ? Ce fut seulement parce qu'elle avait vu le vrai navire devant elle puis la vision qu'elle put déduire le lien. L'illustration était la partie avant d'un navire, coupée pour que seulement la figure de proue et une petite partie de la coque soient visibles, reproduites en couleur sur la page. C'était peut-être une gravure, ou alors, la coque avait peut-être été peinte directement sur la page, elle ne pouvait le dire. Comme toujours, elle tourna le regard vers la sculpture. La sculpture. Se pouvait-il que ce soit ? Était-ce aussi une figure de proue ? Elle essaya de se concentrer mais, comme d'habitude, la « caméra » de sa vision ne lui obéit pas. Elle ne pouvait qu'essayer vainement de se concentrer et n'arrivait à distinguer que les contours vagues de la forme en bois pendant que l'obscurité tourbillonnait autour de ce qu'elle arrivait à voir, mais, oui, se dit-elle, cela pourrait être une figure de proue. Tout était lié. À chaque meurtre, il y avait une figure de proue. Le lien, maintenant, ce n'était pas l'eau ou les bateaux, mais les figures de proue elles-mêmes. Sa vision remonta brusquement comme avant en lui montrant la fenêtre. Au-delà, elle voyait les navires, le port, les vaisseaux amarrés avec leurs mâts. Et leurs figures de proue. Dans sa vision, elle se rendit compte qu'elle montait, comme si la personne par les yeux de laquelle elle voyait se levait et comme si cette personne se rapprochait de la fenêtre. Il y avait un reflet dans le verre. Il était flou, indistinct et il bougeait dans les bords effilochés de la vision, mais c'était le reflet d'une silhouette qui regardait vers elle. Laura cligna des yeux, se retrouva la main sur le navire, les yeux vers le haut, et vit d'autres prises potentielles pour les mains et les pieds. Il aurait pu grimper par là, même avec un corps. Sur le dos, dit-elle, pensive. La vision ne lui avait pas montré grand-chose de nouveau, mais l'importance des figures de proue était un progrès. Elle ne savait pas encore ce que cela voulait dire ou si cela lui serait utile, mais, d'une façon ou d'une autre, l'énergie que lui avait procuré cette sensation lui avait permis de se rendre compte de quelque chose de nouveau. « Quoi ? » demanda Nat en approchant. « Il appuie les portaires sur le dos pour monter là-haut, » dit-elle. Nous nous demandions comment il se déplaçait. Il les attache peut-être à lui-même, grimpe puis utilise cette même corde pour les attacher à la figure de pro. « C'est logique, » dit Nat en penchant la tête et en la hochant. « Dans ce cas, nous devrions nous attendre à recevoir d'autres preuves quand la police scientifique aura examiné les cordes. De plus, nous cherchons quelqu'un avec beaucoup de force dans le haut et le milieu du corps. Je pense que nous devrions envoyer ces cordes à un laboratoire du FBI, » dit Laura. Elle ne précisa pas qu'elle ne voulait pas qu'elle soit examinée ici parce qu'aucune personne locale ne ferait le travail assez bien, mais c'était implicite. « Moi aussi, » convainc Nat. « Nous pourrons aussi envoyer les autres échantillons. » « Shérif, vous a-t-on donné une chronologie pour la victime ? » « Pas encore, » dit le shérif en haussant les épaules. « Il faudra attendre des heures. » « La victime s'appelle Alana Garland, au fait, et, avant que vous ne le demandiez, je ne connais aucun lien entre elle et les autres. » « Je ne vois pas comment ils auraient pu interagir bien souvent. » Laura le contempla les yeux plissés. « Avez-vous parlé à la famille de Garland ? » demanda-t-elle. « Non, » répondit-il en haussant les épaules. « Elle n'est pas encore au courant. » Laura ne put que le regarder fixement. « Cette femme avait été agressée la veille au soir et personne n'avait encore annoncé à la famille que leur fille, épouse ou quoi que ce soit d'autre était en train de lutter contre la mort à l'hôpital. » « Demandez-leur de nous retrouver à l'hôpital, » dit-elle sèchement en repartant rapidement vers la voiture. « Et puis, personne ne doit toucher à cette scène de crime, et quand je dis personne, ça veut dire personne. » « Empêchez tout le monde d'approcher, même vos adjoints, votre médecin légiste ou qui que ce soit d'autre, et attendez. » « Nous envoyons une nouvelle équipe. » « Ah bon ? » demanda Nat à voix basse pendant qu'ils retournaient à leur voiture. « Oui, » confirma Laura. « Tu peux appeler Rondel pendant le trajet. » « Il nous faut une équipe de police scientifique complète ici pour faire correctement le travail. » « Je refuse que les policiers locaux disent que c'est la faute d'un orage. » « L'incompétence, c'est terminé. » « Nous allons coincer l'assassin, cette fois-ci. » « Oui, chef, » dit Nat, apparemment abasourdi par la férocité soudaine de Laura. Laura ouvrit la porte côté conducteur sans demander à Nat s'il voulait conduire, car elle voulait arriver à l'hôpital aussi rapidement que possible maintenant qu'une vie pouvait encore être sauvée. Chapitre XVI « Bon sang, » marmona Laura, frappant presque le volant par pur agacement et ne parvenant à se retenir que parce qu'elle ne voulait pas klaxonner par accident. Le camion qui avançait lentement devant elle alluma ses feux de détresse et ralentit pour les laisser passer, sentant peut-être son agacement. Pourtant, le conducteur ne pouvait pas savoir qu'il était de la police. « Calme-toi, » dit Nat, ce qui donna envie à Laura de lui arracher la tête encore plus qu'au conducteur du camion. « Je veux arriver avant qu'elle se réveille, » dit Laura. « Si elle a vu l'assassin, on a réussi et on peut conclure toute l'enquête, mais, s'il n'y a personne pour le lui demander et si elle meurt avant qu'on arrive. » « Je comprends ton agacement, » dit Nat en remuant sur son siège et en s'accrochant à la poignée installée au-dessus de la portière, « mais j'aimerais qu'on arrive en un seul morceau, pas façon puzzle à l'arrière d'un camion qui, d'ailleurs, ne ferait qu'une bouchée de cette voiture. » « Je vois tout le temps la même chose, » « bon sang, » dit Laura, ce qui n'était pas vraiment une réponse mais qui était quand même liée à leur conversation. « La même table, le livre, la sculpture. » « Je pense que je regarde des figures de proue, mais en quoi cela nous aide-t-il ? » « Nous ne pouvons pas fouiller chaque logement ou bâtiment pour y chercher une pièce avec un livre qui comporte une illustration de figures de proue sur une page. » « Je crois quand même que tu vois les choses de sa perspective, » affirme Nat. « C'est une bonne chose. » « Ça nous rapproche de la vérité. » « Vraiment, » demanda Laura d'un ton moqueur, agacée. « Tout ce que ça m'apporte, c'est un mal de tête. » Alors même qu'elle le disait, la douleur palpitait encore plus derrière ses yeux. À présent, elle avait l'impression de ne pas avoir dormi du tout. La douleur apportée par la vision et le mal de tête infligé par sa fatigue salier pour mener une attaque virulente contre son crâne. Elle aurait voulu repartir se coucher, mais c'était impossible. Elle voulait attraper un assassin et voir se réveiller une femme que l'on s'était attendu à voir mourir. Elle voulait une fin heureuse, ou aussi heureuse que possible, vu que deux personnes étaient tout de même déjà mortes. « On y arrivera, » dit Nat pour la rassurer. « On y arrive toujours. » « Oui, mais pas toujours avant qu'une autre personne ne meure, » dit sèchement Laura. Elle inspira, forcée de freiner. Elle essayait de doubler mais avait failli entrer en collision avec un véhicule qui arrivait dans le sens inverse. Elle fléchit les mains sur le volant en essayant de se convaincre de ralentir. « Désolée. Je suis stressée. » « Je le vois, » dit Nat avec ironie. « Ce n'est pas seulement l'affaire, n'est-ce pas ? » « Non, » admis Laura. Le GPS indiquait qu'il était près de l'hôpital. Elle s'avachit légèrement sur son siège, sachant qu'il était presque arrivé. « C'est aussi à cause de Chris. » « Lui as-tu parlé hier soir ? » « J'ai essayé, » dit Laura en haussant les épaules. Il n'a pas répondu. « Renonce à lui, Laura. » « Tu iras mieux. » « S'il te stresse trop, occupe-toi de toi-même et renonce à lui. » Nat s'était exprimé d'un ton bienveillant, même si ses mots la faisaient souffrir. Laura savait qu'il essayait de la protéger, d'être son amie, mais elle ne pensait pas pouvoir suivre ce conseil. « Mais il ne s'agit pas que de notre relation, n'est-ce pas ? » demanda Laura. « Il y a amie. » « Elle est très bonne amie avec la C. » « De toute façon, ce n'est pas tout. » « J'ai rêvé de lui. » « Dans une vision ? » demanda Nat. « Non, c'était seulement un cauchemar standard, » dit Laura en tournant vers l'hôpital, suivant un panneau qui leur indiquait la direction du parking des visiteurs. « Je pense que je l'ai eue à cause de ce que tu avais dit. » « J'ai rêvé que je lui disais que j'étais voyante et qu'il me faisait interner. » Nat inspira brusquement. Laura lui jeta un coup d'ail pendant qu'elle approchait des places de parking. Il secouait légèrement la tête, presque perdu dans ses pensées. « Es-tu sûr que ce n'était qu'un rêve ? » « S'il n'a pas ordonné à une équipe de gros bras d'hôpital psychiatrique en blouse blanche d'attendre devant sa maison à toutes heures de la journée pour m'emmener suite à ta recommandation et à celle du chef, je pense que c'était un rêve, » dit sèchement Laura. « Jamais je ne m'aime si je croyais, » commença à dire Nat, mais Laura l'interrompit d'une geste de la main pendant qu'elle se garait. « Je sais, » dit-elle, « je sais. » « C'est pour cela que j'ai dit que j'étais sûre que c'était un rêve. » « Il faut qu'on trouve dans quelle salle il la garde. » « D'accord, » dit Nat en ouvrant la portière avant qu'elle ait même fini de se garer, « mais, Laura, je veux vraiment que tu envisages de renoncer à Chris. » « Il ne vaut pas tout le stress qu'il t'inflige. » « L'amour n'en vaut pas la peine, » demanda Laura avant d'avoir pu se retenir. Nat lui envoya un coup d'élil de plus par la portière ouverte puis la claqua et partit vers l'entrée de l'hôpital. Laura jura à voix basse. « Quel problème avait donc Nat ? » « Parce qu'il était malchanceux en amour, elle devait l'être elle aussi ? » « Elle n'avait pas voulu dire, amour. » « Pas vraiment. » « Elle n'était pas sûre d'en être déjà là avec Chris. » « Parfois, elle se disait que si, mais d'autres fois. » « D'autres fois, elle savait que, si elle l'aimait vraiment, elle lui aurait déjà dit la vérité pour éviter les problèmes qu'elle avait eus avec Marcus. » « Elle éteignit le moteur et dégraffa brutalement sa ceinture de sécurité. » « Elle suivit Nat aussi rapidement que possible sans courir, ou elle aurait risqué de foncer contre quelqu'un dans l'hôpital ou de provoquer une sorte d'accident. » « Comment osait-il lui dire ce qu'elle devait faire de sa vie, de toute façon ? » « Il avait été célibataire la plupart du temps depuis qu'elle le connaissait, à l'exception d'une relation sérieuse qui avait échoué elle aussi. » « Que croyait-il qualifiée pour donner des conseils relationnels ? » Laura se mit à traverser furieusement l'hôpital en tapant des pieds, en colère contre Nat parce qu'il tentait de la forcer à rompre avec Chris, en colère contre elle-même parce qu'elle était obligée de mentir encore et toujours, en colère contre Chris parce qu'il était docteur et homme de raison, en colère contre le shérif parce qu'il faisait mal son travail, contre l'assassin parce qu'il tuait des gens et contre elle-même à nouveau parce qu'elle ne l'avait pas capturée avant qu'il ne fasse frôler la mort à cette nouvelle victime. Elle était en colère contre tout et tout le monde, mais surtout contre elle-même et, en plus de tout cela, elle était en colère parce qu'elle était une alcoolique et ne pourrait donc plus jamais, même en période de stress intense, boire un autre verre d'alcool pour se détendre. Elle se rendit compte que Nat quittait déjà la réception parce qu'on lui avait indiqué où aller. Laura trottina légèrement pour le rattraper. Il jeta un coude et il part dessus son épaule pour vérifier qu'elle soit la plus accélérat. Laura comprenait que la situation était urgente, elle avait failli avoir un accident de voiture pour arriver ici plus vite, après tout, mais le fait qu'il ait accéléré alors qu'elle avait déjà un mal évident à le rattraper l'irrita encore plus. Le souffle coupé, elle arriva aux portes de la salle en même temps que lui et il entra en tenant une des portes pour elle. Nat était une personne contre laquelle il était difficile de rester en colère parce qu'il était toujours extrêmement juste et constant, mais cela la rendait aussi encore plus furieuse qu'avant. Elle est dans une chambre privée par ici, dit-il. Loin de la presse, ont-ils dit à la réception. Tu sais, s'ils voulaient t'examiner, ils seraient forcés de te garder à l'écart, eux aussi. Ils devraient s'assurer que personne ne sache où tu es pour éviter d'être accusé de viol des droits fondamentaux. Arrête, lui dit Laura avec colère en secouant la tête. Tu n'y connais rien. Je m'y connais parce que je sais ce que c'est d'appartenir à une minorité, dit-il, et d'être traité comme une bête curieuse. Laura secoua la tête. Ne fais pas dans le mélodrame. Être noir et être voyant, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup plus de gens comme toi, déjà. C'est pire, insiste Nat. Vous êtes peu nombreux et personne ne connaît votre existence, donc, on pourrait vous faire n'importe quoi impunément. N'importe quoi. Laura secoua la tête. Je ne veux plus parler de ça, dit-elle. Arrête d'essayer de me faire peur sans raison. Nous avons du travail. Concentrons-nous. Nat eut l'air d'avoir envie de dire autre chose, mais il regarda au-delà de Laura et son regard changea, ses traits se firent plus professionnels, plus lisses et moins frustrés. Elle est là, dit-il en désignant d'un hochement de tête la chambre qu'il était sur le point de passer. Laura vit revolta. Par la petite vitre de la porte, elle vit la patiente et deux docteurs qui travaillaient autour d'elle. Une autre personne arriva avec empressement et Laura profita de ce moment pour la suivre dans la chambre. Les membres de la famille doivent attendre dans le hall, dit quelqu'un sans vraiment regarder Laura ou Nat. Nous ne sommes pas de la famille, dit Laura en levant son badge au cas où quelqu'un voudrait le regarder. Nous sommes du FBI et nous avons besoin de lui parler si elle se réveille, même si ce n'est qu'un moment. Bien, aboya un des docteurs assemblés autour du lit, probablement un praticien expérimenté vu son âge, mais sortez pour l'instant, allez dans le hall et asseyez-vous dans la salle d'attente. Nous vous appellerons. Laura n'eut pas besoin qu'on le lui dise deux fois, car elle ne voulait pas contrarier les efforts que déployaient les docteurs pour sauver la victime. Elle sortit de la chambre, partit dans le hall et regarda autour d'elle jusqu'à ce qu'elle repère une pancarte qui, installée en haut, indiquait une porte qui menait à la salle d'attente. « C'est par là, dit Laura. » Elle jeta un coude et il part dessus son épaule et vit Nat hésité. « Nous ne pouvons pas attendre toute la journée, dit-il. » « Non, mais si sa famille vient la voir, nous pourrons mener des interrogatoires sur place, répondit Laura. » « Viens. » Nat acquiesça d'un haussement d'épaule, commença à la suivre en allongeant le pas et la rattrapa beaucoup plus facilement qu'elle ne l'avait rattrapée. Cette fois, ce fut elle qui poussa la porte en s'assurant soigneusement qu'il puisse entrer après elle sans avoir besoin de la toucher. La scène qui les accueillit dégageait une anxiété évidente, peur et inquiétude étaient profondément gravées sur les traits des trois personnes présentes dans la salle, qui levèrent toutes les yeux quand Laura et Nat entrèrent. Ils avaient l'étrange mélange d'espoir et de terreur qui s'affichait sur le visage de ceux qui attendaient des nouvelles de leurs proches. Ils acceptaient les nouvelles et les progrès, mais, en même temps, ils ne voulaient pas entendre les pires nouvelles imaginables. « Je suis l'agent spécial Laura Frost, dit Laura, puisqu'elle avait leur attention à tous. Voici mon équipier, l'agent spécial Nathaniel Lavoie. Êtes-vous bien la famille d'Alana Garland ? » « Oui, » déclara un homme aux cheveux légèrement clairsemés et vêtu d'un long trench coat qu'il avait visiblement oublié d'enlever. « Je suis son frère, Andro. » « Voici mon épouse, Maggie. » « Je suis la haie sur Dandy et d'Alana, dit l'autre femme, qui avait peut-être cinq ou même dix ans de moins qu'Andro. » Laura classa rapidement les frères et est sur parage. « Andro était l'aîné, Alana venait ensuite, puis... » « Je m'appelle Alexis. » Laura réprima un sourire. Les conventions de choix de nom des familles étaient souvent de plus en plus prévisibles à mesure que la famille s'agrandissait. Toutefois, la situation était beaucoup trop grave pour qu'elle se permette un sourire maintenant. « Cela donnerait une mauvaise impression. » « Nous essayons de découvrir qui s'en est pris à votre assure, mais nous avons besoin de votre coopération. » « Pouvez-vous tous répondre à quelques questions dès maintenant pour nous aider à élucider cette affaire ? » « Oui, dit Andro avec un sorte de détermination résignée, mélange étrange, mais ces sortes de situations étaient toujours bizarres, de toute façon. » « Comme ça, au moins, nous ferons quelque chose au lieu de rester assis à attendre. » « On s'en sortira, » murmura Maggie en serrant la main à son mari. Elle avait l'air un peu plus jeune que lui, elle aussi. Ses cheveux blonds étaient coiffés avec une perfection qui avait dû nécessiter beaucoup de temps et d'argent. Elle portait un sac à main de designer et ses chaussures étaient à talons hauts, chose inattendue pour quelqu'un qui allait à l'hôpital un matin. Il était clair que son mari avait de l'argent et que Maggie le dépensait volontiers. « Demandez-nous tout ce qu'il faut, » ajouta Alexis, portrait tout craché de son frère en version féminine, les cheveux coupés courent autour des oreilles style garçon. « Celui qui a fait ça à l'Anna doit payer. » « Nous ferons tout notre possible pour nous assurer qu'il paie, » répondit Laura. Elle avait tout juste évité de promettre qu'il l'attraperait. Elle était prudente par expérience. Pourtant, elle pensait qu'il l'attraperait. Il fallait y croire. Elle ne pourrait pas quitter cet état tant qu'un assassin serait encore en liberté et encore se prétendre agent du FBI. « Nous avons besoin de savoir si votre essure avait un lien quelconque avec l'une des deux autres victimes, Elias Mack et Dina Gray, Dinat. » « Je n'en connais pas, » répondit Andro en fronçant les sourcils. « Je ne connaissais pas Dina, mais je connaissais légèrement Elias. » J'étais allé à une de ses excursions. Par contre, je ne crois pas qu'Alana y soit allée, et elle ne m'a jamais parlé de lui. « Il a peut-être visité le musée, si ça se trouve. » « Le musée de la marine, » dit Laura en se saisissant de cette idée. « Est-il populaire par ici ? » Alexis fit la grimace. « Il est plutôt destiné aux touristes, » dit-elle. « Pour être honnête, quand vous avez cette sorte d'établissement à côté de chez vous, vous oubliez d'aller le visiter parce qu'il fait partie du décor. » Anna travaillait assidûment pour convaincre les écoles locales d'y envoyer leurs enfants et elle voulait aussi que les pêcheurs et les guides touristiques fassent des dons quand ils trouvaient quelque chose d'intéressant ou qu'une partie de leur matériel devenait dépassée, mais elle ne réussissait pas vraiment à accroître le nombre de visiteurs. « Ne parle pas d'elle au passé, » dit sèchement Andrew. « Elle est encore en vie. » « Tu n'as pas écouté ce qu'ils ont dit, » demanda Alexis en se tournant en lui. « Elle ne l'est pas. Ils ne savent même pas depuis combien de temps elle est morte. Ils font seulement ce qu'ils doivent pour avoir légalement le droit de la déclarer morte. » « Comment peux-tu imaginer qu'elle va survivre si tu ne crois même pas en elle ? » répliqua Andrew pendant que Maggie lui serrait plus fort le bras. « Bon, bon, » dit Laura en levant rapidement une main et en échangeant un coup d'éhile avec Nat. « Je vous en prie. » « Je sais que c'est une période tendue, mais il est vraiment important que nous en restions aux questions et récoltions autant d'informations que possible. » « Cela ne l'aidera pas, » marmona Alexis. « Cela pourrait, » commença Laura bien qu'Alexis l'ait déjà convaincue. « Cela pourrait aider à sauver quelqu'un d'autre, » dit là et sur cadette en levant des yeux fougueux. « Posez vos questions. » Laura hocha la tête et prit un moment pour réfléchir. Ce fut Nat qui parla à sa place, car il avait eu le temps de réfléchir. « Connaissez-vous Théo Kellegg ou Matt Wendell ? » demanda-t-il. Andrew secoua la tête. « Je ne connais ni l'un ni l'autre, » dit-il. « Si, » insista Maggie. « Je t'ai dit que Théo Kellegg était celui qu'il détestait tous parce qu'il avait acheté les petites entreprises. « Je n'ai rien fait avec lui, » dit Andrew en haussant les épaules. « Oui, j'ai entendu parler de lui, mais je n'ai rien fait avec lui. » « Mon entreprise est à l'intérieur des terres. » « Je ne travaille pas avec le port. » « J'ai traité avec Kellegg, » dit Alexis d'un ton plus paisible comme si elle se remémorait un mauvais souvenir. « C'est fini, maintenant. » « D'après ce que je sais, il n'a jamais eu de lien avec ma essure, ni à part payer un ticket pour visiter le musée. » « Par ici, ceux qui peuvent éviter cet homme ne se gênent pas pour le faire. » Laura regarda son carnet en espérant trouver un peu d'inspiration. « Et la figure de proue installée au musée ? » demanda-t-elle. Elle s'exprimait aussi prudemment que possible. Elle savait qu'il devait maintenant savoir où le ressure avait été pendu et que parler de cet endroit allait les bouleverser. « Cependant, elle avait besoin de savoir. » « Savez-vous pourquoi elle est là ou de quel navire elle vient ? » « Je peux répondre à cette question, » dit Andro. « C'était le navire de notre père. » Laura le regarda en clignant des yeux. « Pardon ? » « C'était la coque du navire de notre père, » répéta Andro en regardant Laura comme si elle était simple d'esprit. « Il a été le dernier de notre famille à travailler sur l'eau. » Ce navire était vieux même à cette époque. Il avait été transmis de génération en génération mais fonctionnait quand même mieux que la plupart des nouveaux navires. Cependant, son entretien a fini par coûter trop cher et, avec lui, on ne pouvait pas pêcher autant de poissons qu'avec les bateaux modernes. « Notre père a pris sa retraite et a fait don du navire au musée. » « J'imagine qu'ils n'ont pas trouvé quoi en faire et qu'ils l'ont donc installé dans la façade du bâtiment. » « A-t-il choisi le musée parce qu'Alana y travaillait ? » demanda Laura. « Non, il l'a fait quand nous étions enfants, » dit Andro. « Je pense que ça s'est passé dans l'autre sens. » « Elle a eu envie de travailler la parce qu'elle voulait se souvenir de lui. » « Il nous a quittés il y a environ quinze ans. » Laura hocha la tête mais, intérieurement, elle hurlait. Il n'y avait donc aucun lien entre Théo Kellegg et la figure de pro du musée. L'assassin n'avait aucune raison de cibler une personne qui y travaillait. De plus, si Kellegg ne connaissait même pas cette victime, il n'avait plus aucun lien avec l'affaire. Il y avait toujours la possibilité que l'on les ait induits délibérément en erreur, mais... Non, cette troisième attaque avait toutes les caractéristiques des autres, mais, sans lien, sans piste, ils en savaient à peine plus que lorsqu'ils étaient arrivés dans le Maine. La porte de la salle d'attente s'ouvrit et Laura et Nat s'écartèrent instinctivement tous les deux pour laisser entrer l'arrivant. Il s'avéra que c'était le docteur qui avait dit à Laura de sortir de la chambre pendant qu'il traitait Alana. « Bien, » dit-il en les voyant là. « Comme vous êtes rassemblés, je ne serai pas obligé de me répéter. Nous venons de terminer la première étape du traitement de Mademoiselle Garland. Je crains de ne pas encore pouvoir dire avec certitude qu'elle en sera l'issue, mais il y a une lueur d'espoir. Elle est en vie. Maintenant que nous avons remmené son corps à une température normale, tout dépendra de la vitesse à laquelle ses organes et ses extrémités guériront. Alexis se leva brusquement pendant qu'Andrew poussait un cri grave et s'accrochait aux mains de Maggie. Toutefois, poursuivit le docteur en levant une main pour les avertir de rester modérées dans leurs attentes, cela ne signifie pas qu'elle s'en sortira. Je crains que son état ne soit très grave. Pour la traiter, nous aurons non seulement besoin de toute notre expertise et de toutes nos compétences, mais aussi de pas mal de chances. Il existe des cas où les gens ont guéri d'un niveau aussi élevé d'hypothermie quand on les a ramenés à une température corporelle assez vite, mais ils sont rares. Le plus probable est qu'elle n'y survivra pas et je veux que vous vous prépariez à cette éventualité. Il pourrait encore y avoir une défaillance totale des organes où nous pourrions ne pas arriver à la réveiller de son coma. « Tant qu'elle tient bon, nous tiendrons bon nous aussi », dit Maggie avec force. « Y a-t-il une chose que nous puissions faire pour elle ? » demanda Andro. « Je sais que nous avons le même groupe sanguin. S'il faut faire don d'un organe. Ce ne sera pas nécessaire, » dit le docteur en penchant gentiment la tête. « Je suis sûr qu'elle apprécierait que vous soyez prêts à aller aussi loin pour elle mais, en ce moment, c'est entièrement une question de chaleur. Nous devons remonter sa température corporelle et espérer que ses organes et ses systèmes pourront reprendre leur état antérieur. « Avez-vous une idée de chronologie ? » demanda Laura. « Cela ferait une énorme différence, après tout. Il ne pourrait pas attendre ici si cela devait prendre des jours. Pour le moment, elle va rester en coma artificiel, » répondit le docteur en regardant durement Laura comme s'il était offensé par sa question. « Cela va durer au moins jusqu'au début de l'après-midi. Elle ne pourra pas se réveiller avant cela. » Laura hocha la tête. C'était ce qu'il fallait qu'il sache. Elle ne vit aucune raison d'envenimer les choses en lui répondant d'une façon ou d'une autre, même pour le remercier, vu le regard qu'il lui avait envoyé. « Dans ce cas, nous allons vous laisser pour l'instant, » dit-elle en jetant un coup d'œil à la famille rassemblée. Elle voyait que ces gens n'avaient pas grand-chose d'autre à lui apporter. Les impasses se succédaient. De plus, s'il pensait à des questions urgentes à un moment quelconque de la journée, il serait facile de revenir ici et de les poser à la famille. Elle adressa un hochement de tête à Nat, qui acquiesça d'un autre hochement de tête. Ils partirent vers la porte pendant que les autres commençaient à bombarder le docteur de questions sur le traitement d'Alana et ses chances de survie et que le docteur semblait ne leur donner que des réponses négatives. Laura fut contente quand la porte se referma derrière eux et bloqua le son. Elle se sentait de moins en moins certaine qu'Alana allait s'en sortir et elle trouvait trop douloureux d'entendre ses proches faire la même constatation. « Nous devrions aller au musée pour voir si le personnel ou les archives peuvent nous révéler quelque chose, » dit Nat. « Qu'en penses-tu ? » « Pourquoi pas, » dit Laura avec lassitude, « pas parce qu'elle était en colère contre lui, cette fois, mais parce qu'elle était fatiguée de se dire qu'il n'arriverait jamais à élucider cette affaire, fatiguée de voir des gens mourir et fatiguée de penser que tout l'espoir qui existait dans le monde était réservé à d'autres personnes qu'elle. » Chapitre 17 « Que pouvez-vous me dire sur l'histoire de la région ? » demanda Laura, appuyée contre la vitrine. Quand la femme d'âge moyen mal fagotait qui vendait les tickets à l'entrée du musée fronça ostensiblement les sourcils, Laura se redressa. « Y a-t-il une chose qui vous rappellerait ce qui se passe maintenant ? » La vendeuse de tickets fronça les sourcils et secoua la tête. Elle avait des lunettes à écailles avec des incrustations en acres qui brillaient légèrement dans la lumière. « Non, pas vraiment. Je veux dire, pas des meurtres. Par contre, avec les navires du monde entier en général, on pourrait faire quelques comparaisons. » « Comme quoi ? » demanda Laura. Elle se disait presque qu'elle aurait dû demander à Nat de rester avec elle au lieu d'aller interroger les deux autres employés. Cette femme était intimidante comme si elle surveillait la cantine de l'école. Jesse avait tout le temps l'impression qu'on allait l'envoyer dans le bureau du principal. « Eh bien, on trouve des figures de proue sur presque tous les vieux navires et on pourrait presque dire que l'assassin crée ses propres figures de proue, » dit-elle. Laura sentit un frisson lui descendre le long de la colonne vertébrale. Cette femme parlait très nonchalamment d'une affaire qui impliquait une de ses collègues. De plus, dans l'histoire, on trouve de nombreux cas de punition sur les navires, comme faire passer le marin sous la quille, par exemple. « Faire passer le marin sous la quille, » marmona Laura. « Je pense que j'ai entendu ce terme, mais... » C'est une forme de punition que les pirates ont rendu célèbre, mais, d'un point de vue historique, on n'est pas sûr qu'elle ait été employée si souvent. Les marins étaient enchaînés et traînés d'un côté du bateau à l'autre sous l'eau. C'était rapide, mais ils risquaient quand même la noyader, s'ils ne se noyaient pas, le dessous du navire était couvert de bernaches pointus. C'était une façon brutale de mourir. « Mais ça n'a aucun rapport avec la figure de Proulx, n'est-ce pas ? » demanda Laura. La dame pencha légèrement la tête. « On pourrait se souvenir de ce qui arrivait aux pirates, aux prisonniers ou à d'autres individus peu recommandables, » dit-elle. Il était courant d'exposer les corps de ceux que l'on avait punis de mort. C'était considéré comme un moyen de dissuasion. Je ne serais pas étonné si je trouvais une source historique où quelqu'un a été pendu, mort, dans une cage au-devant d'un navire, devant la figure de Proulx. « Que signifient les figures de Proulx ? » demanda Laura. Elle se rendait soudain compte qu'elle ne le comprenait pas vraiment non plus. Or, l'assassin devait le comprendre, plus qu'il avait choisi cette méthode d'exposition. Laura avait trouvé les figues de Proulx décoratives, mais ce n'était peut-être pas tout. En général, elles ont un rapport avec le nom du navire, dit la dame en donnant l'impression qu'elle récitait un manuel scolaire. Donc, par exemple, si votre navire portait un nom de femme, vous pouviez commander une sculpture qui lui ressemble. Si votre navire portait le nom d'un héros de la mythologie, vous saviez ce qu'il fallait sculpter. Pour ce que ces figures de Proulx représentaient, c'est une autre histoire. Les vikings pensaient qu'elles repoussaient les esprits maléfiques, les grecs et les romains pensaient que les sculptures symbolisant des attributs comme la vitesse ou la férocité guerrière communiquaient ces attributs aux navires et aux marins et certains croyaient que les figures de Proulx hébergeaient des petites créatures qui guidaient les âmes des marins morts dans l'au-delà. Plus récemment, les figures de Proulx ont souvent été utilisées comme simples moyens de distinguer les navires les uns des autres. « Les esprits et l'au-delà, dit Laura, pensive. Ça pourrait être lié au meurtre, j'imagine. Seulement si on est fou, dit froidement la vendeuse de tickets, mais Laura savait que les tueurs étaient une espèce très variée, que certains d'entre eux étaient très rationnels en surface et qu'il fallait souvent très peu de provocations pour que certaines personnes passent du rêve à l'action. « Merci de m'avoir consacré du temps, dit poliment Laura en voyant Nat arriver de l'autre côté du petit musée poussiéreux. Si nous avons d'autres questions, je vous contacterai. Si vous pensez à une chose susceptible de nous aider, appelez-nous immédiatement, je vous prie, même si vous ne pensez pas que ce soit très important. « Promis, dit-elle en hochant la tête et en sortant un tissu de sa poche. Quand Laura s'éloigna puis jeta un coup d'éhile derrière elle, elle vit la dame essuyer la vitrine contre laquelle Laura s'était appuyée comme si tout le musée n'avait pas besoin d'un nettoyage en profondeur. « Tu as trouvé quelque chose, demanda-t-elle à Nat à voix basse en le retrouvant à mi-chemin pendant qu'ils se tournaient tous les deux vers la sortie. « J'ai consulté les fichiers des employés, dit-il. Il y en a un sur lequel nous devons nous renseigner. Et toi ? » Laura secoua la tête. « Rien n'explique pourquoi ce musée en particulier ou notre victime elle-même ont été ciblées. J'ai bien découvert quelques fragments intéressants de mythes et de légendes susceptibles d'expliquer la mentalité de notre assassin mais, tant que nous n'en saurons pas plus sur lui, cela ne nous aidera pas beaucoup. Parle-moi de cet employé. » Nattocha la tête, tendit la main vers les lourdes portes en bois et l'éteint pour elle. Ils ressortirent dans la journée froide avec son ciel gris. Il a travaillé ici puis il est parti il y a environ six mois de cela. Après cinq ans passés à travailler ici, il s'est soudain évaporé. « Pourquoi ? » demanda Laura. C'était la question évidente, bien sûr, la seule qui comptait. Je l'ai demandé au gars de l'administration. Il a dit que cet employé avait eu une dépression nerveuse totale, qu'il avait perdu les pédales. Un jour, il allait bien puis, le lendemain, il fulminait contre une chose que les autres ne comprenaient pas et criait qu'il démissionnait. Un jour, il a jeté son badge nominatif par terre et il est parti furieusement. Ils ne l'ont plus jamais revu. « Et en ville ? » demanda Laura. « Je veux dire, il n'a pas disparu, n'est-ce pas ? » « Non, » répondit Nattocha. « Il habite encore en ville. » « Il a aussi fait une remarque que j'ai trouvée très intéressante. » « Laquelle ? » « Il a dit qu'il pensait qu'il allait avoir du mal à trouver un autre travail depuis que tout le monde était au courant de sa crise de nerfs, » dit Nattocha. « Alors, il regarda Laura avec un sourire. » « De plus, il a peur de l'eau. » « Peur de l'eau ? » répéta Laura. Elle leva les yeux vers le musée qui s'étendait derrière eux, la main sur la poignée de la portière de la voiture. Elle regarda la figure de Proulx, encore protégée derrière le ruban de la police. Cela pourrait mener à une théorie qui expliquerait pourquoi il veut utiliser les figures de Proulx, comme pour protester contre l'eau elle-même ou pour essayer de se protéger de l'eau d'une façon ou d'une autre. « Cependant, aurait-il le courage de grimper au-dessus de l'eau pour attacher les corps ? » demanda Nattocha pendant qu'il entrait tous les deux dans la voiture et s'installait sur leur siège. « Peut-être, s'il pensait que ça l'aiderait à long terme, » dit Laura. « De plus, s'il a eu une dépression nerveuse récemment, être près de l'eau et se sentir menacé par la victime pourrait peut-être le faire craquer et le pousser à la tuer par peur. » Alana Garland n'était pas à côté de l'eau, dit Natto en allumant le moteur et en lançant le GPS. « Cependant, elle le connaissait et elle l'a peut-être confrontée, » rétorqua Laura. « As-tu trouvé son adresse ? » « Je l'ai ici, » répondit Natto en commençant à la saisir dans le GPS. Laura se tenait derrière Natto pendant qu'il frappait fortement à la porte dans le passage étroit, où ils avaient tout juste assez de place pour attendre à deux. Sous leurs pieds, la moquette était usée jusqu'à la corde et les portes des appartements étaient tachées et même fendues et tordues dans certains cas. Il était clair que ce bâtiment n'avait presque pas été entretenu depuis sa construction, qui remontait à des années, et que les gens qui y habitaient ne s'en souciaient pas ou n'avaient pas les moyens d'y remédier. Ils attendirent un peu. Natto se tourna vers Laura, la bouche ouverte comme s'il était sur le point de dire quelque chose, puis la porte s'ouvrit en grinçant, juste assez pour être bloquée par une chaîne, pendant que quelqu'un regardait par la fente. Aaron Mullins demanda Natto en citant le nom de l'ex-employé de musée qu'on leur avait fourni. « Non, » répondit une femme d'un ton revêche. « Pas ici. » « Il n'est pas ici ? » répéta Natto. « Où est-il, alors ? » « Au travail, » répondit la voix, qui sembla alors regretter d'avoir dit quelque chose. « C'est pour qui ? » « Le FBI, » dit Natto en levant son badge près de la petite fente par laquelle la femme les regardait et derrière laquelle l'appartement était plongé dans l'obscurité. « Nous avons besoin de lui parler. » « Où travaille-t-il ? » « Sur un chantier, » répondit-elle brièvement. « Près de l'autoroute. » « Il a fait quelque chose de mal ? » « Nous ne le savons pas encore, » répondit Nat. « Nous voulons juste lui parler. » « Ok, dans ce cas, » dit-elle avant de refermer la porte. Nat regarda Laura. Elle haussa les épaules. Cette femme leur avait donné un endroit où chercher. Ils ne pouvaient pas en demander beaucoup plus. « J'imagine qu'on va aller à l'autoroute et y chercher des chantiers, » dit Nat en se grattant le derrière de la tête. « Je n'aime pas ça, » répondit Laura à voix basse alors qu'il repartait dans le hall. « Tu n'aimes pas quoi ? » demanda Nat d'un ton plaisantin. « L'imprécision du renseignement ou le sale état de l'immeuble ? » « En fait, » dit Laura sèchement, « je ne sais pas. » « C'est cette femme. » « MMM, » dit Nat en sortant son téléphone portable. « Je vais appeler le shérif et lui demander s'il connaît un chantier local. » « Si oui, il pourra nous indiquer le bon endroit. » « Bonne idée, » dit Laura. Elle prit le temps de regarder son propre téléphone en laissant Nat la dépasser pendant qu'il passait son appel, puis elle le rejoignit en toute hâte. Encore rien de Chris. Il ne lui avait même pas envoyé de message pour demander pourquoi elle avait essayé de l'appeler. Que allait-elle faire de tout ça ? Elle ne voulait pas abandonner. Elle ne voulait pas suivre le conseil de Nat. C'était trop important de Chris, c'était trop important. Si elle le perdait pour ça. « D'accord, merci, » disait Nat en éloignant le téléphone de son oreille. « Viens. J'ai l'emplacement. » « Génial, » dit Laura. « Au moins, le chantier existe. » « Maintenant, nous allons juste devoir espérer Karen Mulins y travaille. » « Je pense que oui, » dit Nat d'un ton sombre, les lèvres serrées. « Je pense que cette femme, quoi qu'elle représente pour lui, c'est qu'il est peu recommandable. » « Elle n'a même pas été étonnée de nous voir venir chez elle. » « Ce n'est pas un bon signe, » acquiesça Laura pendant qu'il sortait du bâtiment et repartait à la voiture. « Espérons qu'il ne se débattra pas quand nous voudrons l'emmener. » « C'est lui, là-bas. » Laura se protégea les yeux et suivit la ligne indiquée par les plans roulés que le contre-maître utilisait pour leur indiquer l'homme qu'il cherchait. « En gilet jaune ? » « Non, orange, à gauche, » dit le contre-maître. « C'est Karen Mulins. » « Il ne travaille pour moi que depuis deux semaines. » « A-t-il fait quelque chose de mal ? » « Eh bien, c'est ce que nous allons devoir découvrir, » lui dit Laura. Elle ne sourit pas d'un air rassurant, ne fronça pas les sourcils d'un air inquiet mais garda une expression parfaitement neutre pour que le contre-maître ne puisse en tirer aucune conclusion. « Nous allons devoir lui parler à un endroit un peu plus privé. » Le contre-maître hocha la tête. « Compris. » « Vous voulez que je l'appelle ? » Laura jeta un coup d'ailanat puis secoua la tête. Le suspect risquait de tenter de s'enfuir. Il aurait assez d'avance pour aller très loin. Il fallait qu'il aille le rejoindre avant qu'il ne puisse savoir qu'il était venu l'arrêter. S'il s'enfuyait ici, où ils étaient en territoire inconnu et ne pouvaient s'attendre à être aidés par le shérif local, le suspect risquait d'avoir une chance de tuer à nouveau avant qu'on ne le capture. « Merci, » dit-elle au contre-maître avant de commencer à traverser le chantier pour aller vers l'homme qu'il avait désigné. Pendant qu'il approchait, elle le regarda attentivement tout en essayant de ne pas en donner l'impression. Elle ne voulait pas qu'il prenne peur et s'enfuit avant qu'il ne les rejoint mais, en même temps, elle ne voulait pas détourner le regard et manquer le moment où il s'enfuirait. Elle baissa un peu la tête. Heureusement, Nulins était occupé à poser des briques, la bétonnière faisait du bruit pas trop loin de lui et il ne s'apercevait visiblement pas que quelqu'un approchait de lui. Ce ne fut qu'au moment où ils furent juste à côté de lui qu'il se retourna finalement puis se retrouva face à face avec Laura et, derrière elle, la silhouette beaucoup plus imposante de Nat. « Arène Nulins, » dit Laura, ou plutôt cria par-dessus le son de la bétonnière, avant qu'il n'ait pu parler lui-même. « C'est à quel sujet ? » demanda-t-il d'un ton et d'une expression hostile d'entrée de jeu. « Nous aimerions vous parler, » dit Laura en indiquant une zone située à côté du chantier, beaucoup plus proche de l'endroit où il venait de parler au contre-maître et moins bruyante. « Qui êtes-vous ? » cria-t-il, visiblement soupçonneux. Laura n'eut pas le choix. Elle ouvrit son badge et le lui montra. « Nous avons besoin que vous répondiez à quelques questions. » Son visage se fit immédiatement encore plus hostile et se ferma comme un mur des briques qu'il utilisait. « Non. » Il se détourna, comme s'il comptait poursuivre son travail et les ignorer. « Je crains que nous ne soyons forcés d'insister, » dit Laura en sentant venir un mal de tête parce qu'elle était à nouveau obligée de crier pour se faire entendre. « Je travaille, » dit-il sèchement. Il se retourna si rapidement vers Laura que, pendant un moment, elle crut qu'il allait essayer de la frapper avec la truelle qu'il tenait. Nat avait dû penser la même chose, car son bras sortit de nulle part et s'interposa entre deux, protecteurs. « Nous avons parlé à votre contre-maître et il accepte que vous parliez avec nous, » répondit Laura en essayant de rester calme. « Si nous nous écartons un peu, nous pourrons discuter tranquillement. » « Non ! » cria-t-il, mais, cette fois, il criait par fureur, pas seulement pour qu'elle puisse l'entendre. « Vous avez parlé à mon patron ? » « Vous n'en aviez pas le droit. » « Je ne peux pas avoir encore des ennuis avec ce travail, je viens de l'obtenir. » « Encore ? » « C'était intéressant. » Laura commençait à penser qu'il allait être obligé de l'emmener menotté au poste de police. « Vous pouvez nous parler ici ou vous pouvez nous parler dans une salle d'interrogatoire menottes au poignet, » dit-elle fermement. « Je ne vous parlerai pas, » dit-il sèchement en leur tournant le dos une deuxième fois. Nat avança avec ses menottes et Laura se prépara à attraper Mulins au cas où il tenterait de s'enfuir. « Nous vous arrêtons sur présomption de meurtre, » dit Nat. Il ne leur laissait pas le choix. S'il refusait de les suivre calmement, il leur fallait une raison pour l'arrêter et une raison pour le garder sous les verrous, du moins jusqu'à ce qu'il ait établi s'il était coupable ou innocent. Alors, Mulins commença à crier vraiment fort. Ses mots étaient si forts et furieux que Laura ne les comprenait même pas. Les yeux étincelants, il essaya de se libérer de l'emprise de Nat et lança même un bras en l'air vers lui. Laura compris ce qui avait dû se passer au musée, pourquoi personne n'avait essayé de l'empêcher de démissionner, pourquoi il avait acquis une mauvaise réputation. De plus, elle vit peut-être en lui un potentiel susceptible de le pousser au meurtre. Nat réussit à lui passer l'autre bras derrière le dos pour pouvoir lui mettre la deuxième menotte et Mulins recula et avança brusquement les épaules comme si cela pouvait l'aider à se libérer. Finalement, il s'avachit en laissant échapper un grognement de frustration. Tout autour d'eux, des hommes s'étaient arrêtés de travailler pour les regarder fixement. Sortons-le d'ici, marmona Laura. Je suis bien d'accord, dit Nat en tenant fermement les menottes de Mulins et en le poussant dans la direction de la voiture. Le téléphone de Laura sonna dans sa poche et elle le saisit pendant qu'il s'éloignait du bruit de la bétonnière pour aller à un endroit où elle arriverait à entendre la personne qui l'appelait. Allô, dit-elle. Agent Frost, dit le shérif. C'est le shérif Landin. Je viens de recevoir un appel de l'hôpital. Il faut que vous y alliez immédiatement. Chapitre 18 Laura se rua par les portes de la salle, entendant Nat les attraper avant qu'elle ne se ferme pendant qu'il la suivait à toute vitesse. Elle fonça directement vers la chambre où ils avaient vu Alana Garland pendant son traitement et ne ralentit qu'une seconde pour regarder par la fenêtre et éviter d'entrer à un moment indésirable. Le lit était clairement visible depuis la porte et Laura voyait qu'Alana y était allongée. Non, assise. Elle était assise dans son lit, entourée par les docteurs et sa famille, qu'elle regardait en souriant faiblement. Laura jeta un coup d'éhi la natte, soulagée, et entra dans la pièce. Tout le monde se retourna et les regarda tous les deux. Laura adressa un hochement de tête au docteur, qu'elle avait déjà rencontré, et à la famille, qui la connaissait déjà, puis se concentra entièrement sur la victime. « Alana, dit-elle en gardant une voix douce pour éviter de lui imposer une détresse inutile, je suis heureuse de vous voir réveillée. Pourriez-vous répondre à quelques questions ? » « Je suis l'agent spécial Laura Frost. » « Oui, dit Alana. » Sa voix était une sorte de compromis entre un croissement et un murmure. Elle essaya quelque peu de se redresser, mais le docteur et son frère aîné la retinrent immédiatement tous les deux. Le frère ajusta son oreiller pour elle. « Allez-y doucement, lui reprocha le docteur. » « En ce moment, vous ne devez pas vous soumettre au stress. Vous devez vous reposer beaucoup. » « Je me sentirai plus stressé si je sais que mon agresseur est encore dans la nature, » déclara Alana. « Il faut que je réponde. » « Je vous dirai tout ce que je peux. » « Merci, répondit Laura en hochant la tête. » Elle se tourna vers les autres. « Pourrions-nous être seuls un moment ? » « Je serai juste dehors, » dit le docteur avec force. Il se tourna vers Laura et Nat et les cloua sur place du regard. « Je suis sérieux. » « Elle sort d'un traumatisme médical grave. » « Nous avons de la chance qu'elle ait survécu. » « Donc, n'insistez pas, je vous en prie. » « Si vous la fatiguez, vous devrez revenir demain pour continuer. » « Je comprends, » dit Laura en hochant la tête. « Nous ne voulons contrarier personne, » convainc Nat. « Nous sommes aussi soulagés que vous devez l'être. » Le son guttural que produisit le docteur suggéra qu'il désapprouvait, mais il quitta la chambre en file indienne avec les autres. Ce fut la haissure, Alexis, qui s'attarda le plus longtemps en contemplant Alana d'un air inquiet. « Tout ira bien, » dit Alana en lui adressant un sourire doux. Alexis quitta la chambre et la porte se referma derrière elle. Alors, Laura considéra qu'elle avait finalement sa chance d'identifier l'assassin une fois pour toutes. « Alana, » dit Laura en s'assayant sur une des chaises disposées près du lit d'Alana qui avait été occupée par sa famille, « Je sais qu'il doit être très difficile de penser à ça, mais nous avons besoin d'autant d'informations que possible pour attraper l'homme qui a essayé de vous tuer. » « Je ne sais pas si je peux vous révéler grand-chose, » dit Alana d'un air triste, comme si elle était déçue d'être forcée d'avouer une telle chose. « Le problème, c'est qu'il faisait noir et qu'il était derrière moi. Je n'ai jamais pu le voir clairement. » « Pas de problème, » dit Laura, alors que, en son fort intérieur, elle sentait le découragement l'envahir. « Il se peut que d'autres éléments nous aident. » « L'avez-vous entendu dire quelque chose ? » « Non, » dit Alana, qui détourna les yeux en essayant de se souvenir puis secoua la tête. « Non, il n'a rien dit. » La nuit était tranquille. « La seule chose que j'ai entendue, c'est quand il a trébuché sur quelque chose, peut-être une pierre dans le noir. » « C'est comme ça que j'ai su qu'il était là. » « J'ai cru l'avoir semé jusqu'au moment où, m'ayant suivi dans la ravine qui part de la route, il m'a attaqué. » « Il vous a suivi, » demanda Nat en fronçant les sourcils. « Faisait-il vraiment noir ? » « Très noir, » dit Alana. Un orage approchait. Il n'y avait que le clair de lune pour y voir et ce n'était pas grand-chose. « C'est seulement parce que je connais cette zone depuis de nombreuses années que j'ai su où aller pour éviter de trébucher ou de tomber. » « Dans ce cas, il doit être du coin lui aussi, » dit Nat en regardant Laura. S'il a réussi à la suivre en silence et à ne trébucher qu'une fois, c'est qu'il savait où marcher. « Ou alors, il a exploré les lieux pour se familiariser avec eux, » dit Laura. « Avez-vous récemment remarqué quelqu'un dans le musée ou aux alentours, quelqu'un qui traînait ou regardait les choses d'une manière qui avait l'air bizarre ? » « Je ne crois pas, » dit Alana en secouant la tête. Elle se laissa tomber un peu plus sur sa pile d'oreiller. Elle avait l'air fatiguée et Laura comprenait qu'ils devaient tenir leurs promesses, mais ils avaient besoin de réponses et, jusque-là, Alana n'avait rien dit d'utile. « Je ne cherchais pas. » « Je suppose que c'est difficile à dire. » « Je comprends, » dit Laura alors qu'elle aurait voulu hurler. « Y a-t-il en ville une personne qui, selon vous, aurait pu avoir une raison de vous cibler ? » « Cela pourrait ne pas être aussi évident qu'une personne qui vous déteste. » « Cela pourrait être n'importe quoi, même quelque chose d'insignifiant. » « Cet assassin ne réfléchit pas de manière raisonnée, ces temps-ci. » « Je ne sais rien, » dit Alana en secouant à nouveau la tête, plus lentement cette fois-ci. « Je suis désolé. » « J'aimerais pouvoir me souvenir. » « J'ai senti qu'il était derrière moi, mais je ne l'ai jamais vu et, quand il m'a étranglé, alors que sa tête était au-dessus de moi, il s'est placé exactement devant la lune. » « Je n'ai vu que sa silhouette. » « Je n'ai pas pu distinguer son visage. » « Je n'ai pas vu que c'était un homme, » demanda Nat. « Oui, j'en suis sûr, » dit Alana après un moment d'hésitation. « Oui, il était fort et plus grand que moi. » « De plus, j'ai senti quelque chose. » « Il avait l'odeur de la mer sur lui, une odeur très forte. » « Je ne sais pas si c'était authentique ou si c'était un parfum, comme un après-rasage, mais c'était très masculin. » « C'est utile, » dit Laura en hochant la tête. « L'odeur n'était pas le meilleur moyen d'identifier un suspect, mais cela pourrait les aider. » Laura n'avait pas remarqué si Arane Mulins avait une odeur particulièrement forte, mais, s'il trouvait un après-rasage particulier chez lui, ils auraient un bon lien. « Reconnaissez-vous cet homme ? » demanda Nat en changeant de rythme. Il sortit son téléphone de sa poche et montra à Alana une photo de Mulins sur l'écran. « Bien sûr, » dit-elle. « C'est Arane. » « Il a travaillé pour nous longtemps, jusqu'au milieu de l'année. » « Que lui est-il arrivé ? » « Est-ce qu'il va bien ? » « A-t-il été attaqué lui aussi ? » Laura échangea un coup d'éhile avec Nat. Cette réponse ne soutenait pas du tout leur théorie. Si elle avait demandé s'il était son agresseur, ils auraient su qu'elle sentait que c'était peut-être lui. Par contre, cette réponse apparemment machinale exprimait plus de l'inquiétude pour lui qu'autre chose, comme s'il était tellement improbable qu'il soit son agresseur que l'idée ne lui venait même pas en tête. « Nous ne pouvons pas parler de ça pour l'instant, » dit Laura en choisissant la prudence. Elle ne voulait pas influencer leur témoin en essayant de la convaincre que c'était lui. Si cela marchait, le résultat ne vaudrait rien. « Avez-vous repris conscience après l'agression initiale ? » « Deux fois, » dit Alana. Elle baissa les yeux, comme si ce souvenir suffisait à l'effrayer. Laura la comprenait tout à fait. « Je me souviens avoir ouvert les yeux. » « J'étais en haut, vraiment haut. » « J'ai essayé d'arracher ma main, mais la corde est à nouveau passée autour de mon cou et j'ai perdu conscience. » « Je ne sais pas comment j'ai pu survivre à ça deux fois. » « La fois suivante où je me suis réveillée, il pleuvait, j'étais seule et j'ai eu tellement froid que je n'ai pas pu rester éveillée. » « Ce n'est pas inhabituel, » dit Laura. Elle espérait que, d'une façon ou d'une autre, ce serait en fait rassurant, qu'Alana sentirait qu'elle avait survécu parce qu'elle avait été forte, pas par pure chance. La strangulation fait perdre conscience à la victime avant qu'elle ne meure. Dans certains cas, les signes de vie deviennent si faibles qu'ils ne sont détectables que par un professionnel de la médecine qui sait quoi chercher et le faire correctement. Dans ce cas, un assassin pouvait facilement s'en aller en croyant avoir fait son travail et la victime pouvait se réveiller plus tard. « Vous avez survécu parce que votre corps a un excellent mécanisme de défense pour cette sorte d'agression et parce que vous vous êtes mis assez tôt en mode survie. » « C'est ce qui vous a sauvé. » « Il y a eu ça, mais aussi les docteurs, » dit Alana. Elle sourit faiblement. Leur conversation aida à rappeler à Laura qu'Alana était très faible et très fatiguée et qu'elle avait besoin de beaucoup de repos. Elle avait subi une épreuve qui aurait pu la tuer trois fois. Elle allait avoir besoin d'une longue période de rétablissement. « Nous allons vous laisser vous reposer, » dit Laura en se levant de sa chaise. Elle jeta un coup d'éhi la nâte. Il ne semblait pas avoir d'objection. S'il en avait eu, elle n'était pas sûr qu'elle l'aurait laissé continuer. Elle voyait clairement qu'Alana avait besoin de repos. « Arriverez-vous à l'attraper ? » demanda Alana d'une voix apeurée et inquiète. Laura lui adressa un petit sourire. « Nous pensons que nous l'avons déjà, » dit-elle. « Nous avons juste besoin qu'il avoue. » Alana se laissa retomber contre les oreillers, soulagée. « Merci, » dit-elle. « Ça me retire un poids. » Cependant, quand Laura sortit de la chambre avec Nat à ses côtés, elle dut s'avouer qu'elle était inquiète. Il était clair qu'Alana ne considérait pas Mulins comme un assassin. Or, si tel était le cas, cela signifiait-il qu'il avait arrêté le mauvais homme, elle et Nat, et que le véritable assassin était encore libre de tuer à nouveau ? « Allez, Mulins, » dit Laura. « Parlons du musée. » Elle posa ostensiblement une photo entre eux, sur la table. Le photographe du shérif venait de la leur transmettre et elle sortait juste de l'imprimante. C'était un cliché d'Alana pendu à la figure de proue pendant que les autres policiers s'efforçaient de l'en descendre. Sur ce tirage réduit, on ne voyait que le visage pâle et inconscient d'Alana. Mulins regarda fixement la photo avec un air horrifié puis releva les yeux vers Laura. « Alana, » dit-il d'une voix rauque. « Est-elle saine et sauve ? » « Est-elle. » « Elle est en vie, » dit Nat sur un ton qui en disait long. Cela signifie qu'elle a pu nous fournir une déposition sur l'homme qu'il a attaqué. Une déposition de témoin. Nat avait soigneusement choisi ces mots pour qu'ils soient à la fois spécifiques et vagues. Tout ce qu'il avait dit était rigoureusement vrai. Cependant, quand il avait décidé de parler de déposition de témoin et d'appliquer cette référence à son agresseur, cela donnait l'impression qu'Alana avait réussi à l'identifier, alors que tel n'était pas le cas. Si Mulins était coupable et craquait sous une accusation aussi directe, il avouerait. C'était ce qu'il espérait. « L'avez-vous capturé ? » demanda Mulins. Ses yeux écarquillés donnaient presque envie de rire à Laura. « Oui, » dit Nat en se penchant sur la table et regardant le suspect d'un air entendu. « Quoi, » dit Mulins en regardant tantôt Nat tantôt Laura comme pour qu'il dise clairement les choses. « Vous ne... » « Vous ne voulez pas dire que ce serait moi. » Laura et Nat le contemplèrent tous les deux en silence pour qu'il arrive à la bonne conclusion lui-même. Les gens parlaient beaucoup quand on leur laissait un silence à remplir. « Je n'ai rien à voir avec ça, » dit-il en écarquillant encore plus les yeux. « Jamais je ne ferai de mal à Alana. » « Je... » « Je l'aime. » « Elle a toujours été gentille avec moi, au musée. » « Nous étions tous deux intéressés par les mêmes choses. » « Je ne lui ferai jamais de mal. » « Vous semblez beaucoup l'aimer, » dit nonchalamment Laura en s'appuyant sur le bureau. « Vous aime-t-elle autant ? » Mulins cligna des yeux. « Non. » « Je veux dire pas comme ça, » dit-il. « Elle est plus âgée que moi. » « Trop âgée. » « Est-ce ce qu'elle a dit quand elle vous a rejeté ? » demanda Nat. Mulins le regarda si vite qu'on aurait pu croire qu'il avait un traumatisme cervical. « Quoi ? » « Vous êtes-vous mis en colère parce qu'elle n'était pas intéressée par vous ? » « Est-ce pour cela que vous en avez fait votre dernière victime ? » Laura savait ce que Nat faisait. « C'était simple mais efficace. » S'il avait raison, Mulins se sentirait acculé et avouerait peut-être. S'il avait tort, il y aurait une bonne chance pour que Mulins essaie de le corriger pour montrer qu'il n'était pas un assassin à mobile sexuel mais qu'il qu'il l'avait fait parce que... « Parce que quoi ? » « Je ne l'ai pas attaqué, » dit-il. « C'est n'importe quoi. » « Pourquoi imaginez-vous que je l'ai fait ? » « Parlons-en, d'accord, » demanda Laura en voyant arriver une opportunité. « Pourquoi avez-vous refusé de nous suivre quand nous vous avons arrêté ? » Mulins bougea et détourna le regard. « Eh, » dit Nat. « Vous avez entendu la question ? » « Si j'ai refusé, c'est à cause de ça, » dit sèchement Mulins d'une voix considérablement plus contrariée qu'avant. « De ça ? » répéta Laura pour qu'il s'explique. « De ça ? » dit Mulins en agitant furieusement les mains plus ou moins vers eux. « Des fausses accusations. » « J'ai peur de « de la police. » » Il avait prononcé ces derniers mots d'un air honteux et le tout dernier à voix basse comme si cet aveu avait pu leur donner plus de pouvoir sur lui. « Pourquoi ? » demanda simplement Laura. « Était-ce déjà arrivé ? » « Avait-il une raison de croire que ça lui arriverait à cause de quelque chose de spécifique ? » « Je ne sais pas, » dit-il en se frottant les mains sur la tête puis en se les passant sur les yeux. « Depuis ma dépression nerveuse, la moindre contrariété semble déclencher ma peur. » « Je ne peux plus approcher de l'eau. » « Je ne peux même pas la regarder. » « Je ne le supporte pas. » « À chaque fois que je le fais, je m'imagine en train de me noyer. » « Avez-vous failli vous noyer ou connaissez-vous quelqu'un qui s'est noyé ? » demanda Laura. « Non, » dit Mulins. « C'est juste comme ça. » « Tout cela est insensé. » « J'ai eu cette dépression nerveuse et tout m'a paru, tout était sombre. » « Horrible. » « Tout était une menace. » « De plus, je n'ai pas réussi à me débarrasser de toute cette peur. » « Qu'est-ce qui a déclenché votre dépression nerveuse ? » demanda Nat. Laura n'aurait pas exactement dit qu'il semblait ne pas croire Mulins, mais son ton était moins aimable que le sien l'avait été. « La mort de mes parents, » dit Mulins. Il se frotta à nouveau le visage d'une main et soupira. « Ils étaient vieux, j'imagine, et je ne croyais pas qu'ils vivraient éternellement, mais j'avais toujours pensé qu'ils seraient au moins là pour me voir me marier ou avoir mon premier enfant. » « Ils sont morts dans un accident de voiture. » « Ils ont disparu comme ça tous les deux, en route vers leurs vacances. » « Je suis désolé de l'apprendre. » La voix de Nat s'était adoucie, maintenant. Apparemment, il avait été incapable de rester aussi dur qu'avant. « C'est la pression qui m'a déstabilisé, » dit Mulins en haussant les épaules, impuissant. Il parlait ouvertement, à présent, comme s'ils étaient ses psychiatres et qu'il l'écoutait raconter tous ses problèmes. « En plus de l'enterrement, qu'il a fallu que j'organise, j'ai dû essayer de me faire rembourser les vacances, comprendre les assurances-vie et les testaments, le tout en double. » « Tout cela m'est tombé dessus. » « Personne ne m'a aidé. » « Quand j'ai fini, j'ai cru que j'allais pouvoir vivre, mais c'est à cette période-là que le chagrin s'est finalement abattu sur moi. » « C'était trop. » « Le cerveau ne peut supporter qu'une quantité limitée de traumatismes et de stress avant de craquer complètement. » « Pouvez-vous nous dire où vous étiez hier soir ? » demanda Laura. « J'ai travaillé tard, » dit Mulins. « J'ai travaillé aussi longtemps que possible sur le chantier. » « Je suis resté tard avec l'équipe du soir, j'ai fait quelques heures supplémentaires. » « Nous avons fini après minuit. » Nat et Laura échangèrent un regard. « Cela aurait peut-être dû être leur première question. » « Cet alibi couvrait toute la période pendant laquelle ils pensaient qu'Alana avait été attaquée. » « Cela le rayerait de la liste des suspects s'ils arrivaient à valider son alibi auprès du contre-maître et d'autres membres de l'équipe et à confirmer qu'ils n'avaient jamais quitté le chantier. » « Même pendant l'orage, » demanda Laura, voyant à la dernière minute un moyen d'attaquer son alibi. « Oui, » dit Mulins en haussant les épaules. « Nous travaillons sous des bâches en plastique. » « Cela suffisait à nous épargner la plus grande partie des intempéries. » « Comme nous avons déjà dépassé la date limite, nous avons dû continuer à travailler malgré l'orage. » « Tous les chantiers dont Laura avait jamais entendu parler avaient dépassé la date limite et probablement aussi le budget. » L'alibi de Mulins semblait valide. Ils allaient donc se retrouver en plan, sans suspect, alors que l'assassin avait fait une autre victime. Même si cette dernière avait survécu, ce qui était arrivé à Alana allait forcément lui changer la vie. « Merci, » dit Laura en se levant de sa chaise. « Nous allons vérifier votre alibi puis revenir vous voir. » « Entre temps, si vous pensez à une chose qui puisse nous aider à capturer l'agresseur d'Alana, appelez-nous. Il y aura quelqu'un devant la porte à toute heure. » Elle emmena Nat dehors en évitant délibérément le regard suppliant de Mulins, qui voulait visiblement savoir s'il ne pouvait pas le libérer tout de suite et qui s'avachit contre le mur quand la porte se referma. « On a déconné, » marmona Nat et elle en fermant les yeux. « Quelle perte de temps. » « J'ai un message du chef Rondel, » dit Nat en faisant défiler quelque chose sur son téléphone. « Il n'a pas pu nous avoir pendant que nous étions là-dedans, donc, il m'a envoyé un SMS. » « Il veut qu'on se dépêche à résoudre l'affaire avant que quelqu'un d'autre ne meure. » « Il n'est pas ici, » dit sèchement Laura. « Il ne sait pas ce que c'est sur le terrain. » Elle se frotta la tente. Elle était fatiguée de tout ça. Elle était stressée à cause de Chris et parce qu'elle ne savait pas comment réagir. Elle en avait assez de ces cauchemars. Elle en avait assez que ses visions ne fonctionnent pas correctement et de ne pas savoir comment y remédier. Elle en avait assez de se tromper. « Oui, bon, explique-le-lui toi-même, » dit Nat, visiblement vexée qu'elle lui ait répondu sèchement. « Tu ne nous aides pas vraiment, » dit Laura en sachant immédiatement qu'elle allait le regretter mais en le disant quand même. « Pourquoi ne lui as-tu pas demandé son alibi dès que nous l'avons arrêté ? » « Et toi ? » rétorqua Nat. Laura savait qu'elle n'avait absolument aucune réponse susceptible de l'exonérer. Elle avait déconné. C'était pour cela qu'elle était en colère. Or, même si cette colère ne la menait nulle part, elle ne savait pas comment l'arrêter. « J'ai besoin de prendre l'air, » lui dit-elle brusquement. Elle partit vite et d'un pas raidant se demandant où elle pourrait aller pour ne plus se sentir tentée d'aller boire. Chapitre 19 Recroquevillé derrière le bâtiment, il avait le dos contre la maçonnerie. Il y avait peut-être toutes sortes de saletés ou de minuscules créatures sur le mur, mais cela lui était égal. Il époussait très le dos de sa veste imperméable. Ce ne serait pas permanent. C'était la sorte de chose dont on pouvait se débarrasser quand on en avait besoin. L'homme qu'il suivait, le soi-disant capitaine, riait et plaisantait en avançant dans la rue. Il arrêterait bientôt de rire et de plaisanter. Il aurait aimé éviter d'en arriver là, mais c'était nécessaire. Or, s'il fallait qu'il soit obligé d'éliminer quelqu'un, le capitaine était un bon choix, la sorte de choix qu'il aidait un peu à accepter son obligation. Pas beaucoup, cependant. Le capitaine était en train de sortir de son champ de vision. Donc, il chercha à le suivre. Et s'arrêta brusquement, baissant les yeux d'un air horrifié. L'orage de la veille au soir avait laissé la côte trempée et en sale état. Ici, dans la ruelle qui s'étendait derrière les bâtiments, il y avait des trous et des fentes dans le béton. Juste devant lui, un de ses trous était en forme de bolet, d'une taille assez grande pour accueillir peut-être un ballon de basket, il était plein d'eau. Il avait failli marcher dans cette eau. Il secoua la tête en essayant de chasser sa peur. C'était seulement un peu d'eau. Seulement un peu. Pourtant, on pouvait se noyer dans un peu d'eau, n'est-ce pas ? Même une quantité aussi réduite pouvait être dangereuse. Parfois, c'était plus dangereux que tout. On ne croyait pas nécessaire de s'en méfier et on se laissait piéger comme ça. Il devait faire attention. Ils essayaient encore de le retrouver et, s'il les laissait y parvenir avant d'avoir accompli sa dernière tâche pour se protéger, il aurait fait tout cela en pure perte. Les trois victimes n'auraient servi à rien. Or, il ne pouvait accepter que ses efforts ne servent à rien. Il bondit vers l'avant, contourna la mar sans recevoir la moindre goûte et se hâta d'aller derrière le prochain bâtiment jusqu'à ce qu'il atteigne un autre point de vue privilégié. Il regarda, mais il ne voyait plus le capitaine. Il tourna désespérément la tête d'un côté à l'autre en s'efforçant de voir autant de choses que possible depuis l'endroit où il se tenait. Pas de capitaine. Avaient-ils avancé trop vite ? Avaient-ils pris un mauvais tournant, distrait par quelqu'un d'autre ? Il jura silencieusement et courut dans la ruelle, vers la partie principale de la rue. Il tenta d'avoir l'air aussi décontracté que possible quand il arriva dans cette partie et se protégea les yeux contre le froid soleil d'hiver. Il regarda à gauche et à droite, traversé parmi l'idée. Aucun signe du capitaine. Comment avait-il pu perdre un homme dont la routine avait semblé rester la même tous les jours jusqu'à maintenant ? Il se tourna et leva les yeux, remarquant pour la première fois le bâtiment derrière lequel il s'était caché. Un débit de boisson. Il baissa les yeux vers les fenêtres et vit le capitaine au comptoir, où il tendait de l'argent pour payer une bouteille de rhum. Il rit fort puis se tue rapidement quand il se rendit compte que quelqu'un risquait de l'entendre. Oh, mon Dieu, il attendait la nuit avec une telle impatience. Il l'aurait fait maintenant, si ce n'était qu'il fallait très longtemps pour les monter sur les figures de pro. S'il y avait eu un endroit isolé, un endroit où il aurait pu monter le capitaine sur la figure de pro sans se faire voir, il l'aurait fait dès que le capitaine aurait été seul. Cependant, ce n'était pas aussi simple. S'il le faisait pendant la journée et si des gens le voyaient, il finirait en prison. Au moins, derrière les barreaux, il bénéficierait peut-être d'une sorte de protection, mais il n'en était pas convaincu. Ils étaient tellement puissants qu'il pourrait peut-être l'atteindre là-bas. De plus, derrière les barreaux, il ne pourrait pas finir ce qu'il fallait qu'il fasse pour les apaiser. Il fallait qu'il passe à l'action ce soir. Il fallait qu'il en finisse. Il se tourna et leva les yeux vers le ciel. Il regarda le soleil, qui se cachait obstinément derrière les nuages gris un moment avant d'enjaillir pour essayer de réchauffer le temps glacial la minute d'après. Le temps avançait trop lentement. Il voulait qu'il avance plus vite, que le soleil plonge vers l'horizon et que ce soit déjà l'heure. Il n'appréciait pas la tâche qu'il devait accomplir, mettre fin à la vie du capitaine. Cependant, quand ce serait fait, il n'aurait aucun regret parce qu'il fallait le faire et le plus tôt serait le mieux. S'il pouvait en finir, tout redeviendrait normal. S'il pouvait en finir, il sauverait sa propre vie. À cette idée, il tourna le dos au magasin par prudence et attendit que les clochettes de la porte annoncent le départ du capitaine au lieu de le fixer du regard. Il aurait bientôt sa chance. Et il ne la raterait pas. Il plongea les mains dans les poches et commença à marcher lentement, laissant à nouveau le capitaine le précéder en se demandant si l'alcool jouerait un rôle ce soir et en espérant qu'il ne contrarierait pas le plan qu'il avait conçu avec soin. Chapitre 20 Laura se rendit compte que ses pas la remmenaient vers les quais parce que l'odeur de l'eau salée apportée par la brise l'attirait comme une flamme à papillons. Au moins, cet endroit était plus paisible. Même si les gens parlaient, criaient, riaient et hurlaient, les vagues de l'océan semblaient tous les effacer si elles se concentraient assez. Alors, il ne restait que l'eau, le flux et le reflux mesurés et réguliers, presque immuables et pourtant uniques à chaque fois. Par ici, elle n'avait plus l'impression de pouvoir respirer. Habiter au bord de la mer avait peut-être ses avantages. Elle l'envisagerait peut-être quand elle serait plus vieille, beaucoup plus vieille, quand le FBI déciderait finalement qu'elle ne lui servait plus à rien. Elle toucha la balustrade en bois qui empêchait les touristes d'entrer dans l'eau en se demandant paresseusement si elle lui enverrait une vision d'elle-même dans une communauté de retraités installée sur la côte et de l'assai, qui viendrait lui rendre visite avec ses propres enfants. Elle n'eut aucune vision, bien sûr. Ses visions ne fonctionnaient pas assez fort pour quelque chose comme ça. En outre, elle ne lui avait jamais montré ce qu'elle voulait réellement voir. Pas sur commande. Laura soupira en essayant d'inspirer plus profondément l'air frais. Il y avait une légère odeur de poisson dans l'air, mais elle était faible par rapport à celle de la mer elle-même. Quelque part par là, l'assassin respirait ce même air. Il avait dû avoir la même odeur dans les narines pendant qu'il attachait Elias Mack et Dina Gray à leur figure de proue. Laura se souvint de ce qu'Alana Garland avait dit. Cet homme avait une odeur de mer. Se pourrait-il que ce soit quelqu'un qui travaillait si près de la mer que l'odeur se serait imprégnée dans ses vêtements, sa peau et ses cheveux ? Peut-être, mais c'était mince, comme piste. La moitié des habitants de la ville portaient probablement la même odeur. Les gens qui habitaient et travaillaient ici étaient des pêcheurs, des guides touristiques, des propriétaires de bateaux et des voyagistes, des serveurs sur des navires. Ils étaient tous inexorablement liés à la mer. Cette idée pouvait-elle leur révéler quelque chose ? Laura leva les yeux vers l'horizon, où la mer rejoignait le ciel, puis regarda à gauche et à droite. La terre présentait une légère courbure qui lui permettait de voir le littoral des deux côtés, comme si la ville était nichée au séur d'une baille peu profonde. Peut-être que oui, peut-être que non, mais il fallait qu'elle comprenne cet assassin, qu'elle comprenne ce qu'elle avait vu dans sa vision. Il fallait qu'elle découvre ce que cela voulait dire et qui il était. Elle pensa au livre que l'assassin avait lu. Ce livre était illustré par une image de figure de proue. C'était comme s'il menait des recherches pour décider ce qu'il allait faire, se renseigner sur les types de figure de proue ou peut-être sur ce qu'elle symbolisait. Cela pouvait-il les aider ? Se demanda Laura. Elle était sûre que les trois figures de proue avaient toutes été très génériques. Elles étaient toutes des sculptures de femmes vêtues de robes en bois ample qui épousaient leur forme comme collées par l'eau et elles regardaient toutes vers la mer. Ce n'était pas symbolique, n'est-ce pas ? Laura prit son téléphone portable dans sa poche et ouvrit le serveur de fichiers auquel elle avait accès pour y afficher les fichiers de l'affaire. Elle fit rapidement défiler les photos. Elle n'avait jamais vraiment pensé aux bateaux. Ils avaient tous leurs propres noms, bien sûr. C'était toujours le cas chez les bateaux, même si elle n'y avait pas pensé. Le navire d'Elias Mack s'appelait Anne Bonny et la sculpture installée à l'avant ressemblait à une femme coutelas en main à elle et ils couvertent par un bandeau. Une pirate. Laura avait assez entendu parler d'elle pour savoir que c'était une référence à une pirate historique célèbre. Cela faisait certainement partie de l'excursion de pirates. C'était une chose de plus qu'Elias Mack pouvait dire aux touristes qui allaient vivre cette expérience. Le deuxième navire, celui auquel ils avaient trouvé d'inagrès attaché, était le Sichel. La figure de Proulx semblait être une sirène, une belle femme au soutien-gorge de coquillages reliés par un ruban de tissu qui s'enroulait autour de son corps, probablement pour féliciter le sculpteur pour ses compétences. Le troisième navire, celui qui était fixé à l'avant du musée, ne semblait plus avoir de nom quel que soit l'angle des photos qu'on en avait pris. Par contre, la figure de Proulx était simple. Elle représentait une femme qui tenait une torche le bras tendu, ce qui rappelait presque la statue de la liberté à Laura. « Elle guide les marins sur les mers sombres et houleuses », pensa Laura. Un très bon choix. Mais qu'est-ce que tout cela lui disait ? C'était trois sculptures de femmes mais, d'après ce qu'elle avait appris sur les figures de Proulx jusqu'là, cela ne semblait pas être inhabituel. L'une de ces femmes était une vraie figure historique, l'autre une créature mythique et la dernière une sorte générique de porte-bonheur pour le bateau. Quel lien avait-elle ? Le seul lien qui vienne en tête à Laura était le fait que c'était des figures de Proulx. L'assassin aurait pu choisir n'importe quel bateau dans le port. Il aurait pu attacher ses victimes au mât, aux encres ou aux poteaux disposés le long de la passerelle à laquelle les petits bateaux étaient amarrés. Il aurait pu choisir n'importe quel endroit. Donc, pourquoi avait-il choisi les figures de Proulx ? Dans la vision de Laura, c'était un livre sur les figures de Proulx qu'il lisait. Il fallait peut-être qu'elle fasse la même chose. Laura se tourna et vit le vieux bâtiment de la bibliothèque locale qui se profilait derrière elle. À l'ère d'Internet, elle n'aurait normalement pas pensé que ce serait le meilleur endroit pour trouver ce que pensait un assassin, mais cette affaire n'était pas normale et elle savait qu'il puisait l'inspiration dans un livre. Donc, il fallait qu'elle cherche un livre elle aussi. Laura alla jusqu'à la bibliothèque et monta les trois marches pour y entrer. Quand elle poussa les portes en bois, elle se retrouva dans un espace qui lui rappela immédiatement son enfance. L'odeur des vieux livres poussiéreux lui remplissait les narines et les étagères qui partaient dans toutes les directions semblait offrir des possibilités infinies de lecture. Toutefois, seule une section l'intéressait. Elle se rendit rapidement à celle dédiée aux navires et aux livres sur la mer, sans surprise une des plus grandes de la bibliothèque, et commença à parcourir les titres. La piraterie dans les îles britanniques, la contrebande dans les premières années du Maine, l'entretien des bateaux pour les débutants, le tour du monde en bateau. Chaque titre attirait son attention, mais elle le rejetait, à la recherche de quelque chose de plus approprié. « Kaboutermanec, mythe et histoire de marin » Laura ne comprit pas pourquoi ce titre lui sauta aux yeux, vu qu'elle n'en comprenait même pas le premier mot, mais il avait produit son effet sur elle. Elle sortit le livre de l'étagère et l'ouvrit dans sa main. Il s'ouvrit à ce qui devait être la page la plus lue ou une page à laquelle on avait ouvert et posé le livre assez récemment pour que les pages s'en souviennent. C'était une page de texte avec une écriture de style manuscrit et une illustration de figure de pro au milieu. Une page que Laura reconnut immédiatement. Elle sortit son téléphone portable de sa poche. Elle appela Nat, qui décrocha au bout d'une seule sonnerie. Nat, dit-elle sans lui laisser le temps de protester ou de se fâcher contre elle une fois de plus, vient à la bibliothèque du bord de mer. J'ai trouvé le livre. Elle mit fin à l'appel. Pendant qu'elle l'attendait, elle apporta le livre à une des tables de lecture tranquille et s'assit. Qu'est-ce que c'est ? Quand Laura leva les yeux, elle vit Nat prendre la chaise située en face d'elle et s'asseoir. Il était venu si vite qu'il était à bout de souffle. Le livre, dit-elle en le posant et le glissant vers lui. « C'est celui de ma vision. » « Tu l'as trouvé ? » demanda Nat en passant un doigt sur l'illustration du navire. « Il est exactement comme tu l'avais décrit. » « De plus, il m'apporte plus que je ne l'avais prévu, » dit Laura. « Ce texte est dédié à cette chose qu'on appelle le « cab cabouternèque », je crois. » « Caboutermanec », dit Nat en le lisant avec facilité sur la page comme si c'était un mot de sa langue maternelle. » « C'est ça, » dit Laura en refusant de s'en agacer. « Ils sont censés être des faits ou des esprits minuscules qui habitent à l'intérieur des figures de proue. » « Les marins croyaient qu'ils guidaient les navires jusqu'à bon port ou qu'ils emmenaient l'âme dans l'au-delà, suivant l'efficacité avec laquelle on les apaisait. » « Comment les apaisaient-on ? » demanda Nat. « En leur fabriquant une belle figure de proue dans laquelle ils habiteraient et en l'entretenant bien. » Laura tapota la page. « Sur cette illustration, on voit une figure de proue où l'on a sculpté la forme d'un petit marin en costume jaune sur le côté. » « On repeignait souvent le marin parce que c'était une représentation des petites fées. » « Si ton navire coulait et que tu n'avais pas de fées à bord parce qu'elles t'avaient abandonné, tu devenais un fantôme condamné à hanter les mers pour toujours, incapable de passer dans l'au-delà. » « C'est une légende assez effrayante. » « Quel est le rapport avec notre assassin ? » demanda Nat en fronçant les sourcils. « Tous les meurtres se sont produits sur terre, n'est-ce pas ? » « Même ceux qui ont eu lieu dans le port n'ont pas eu lieu en mer. » « Ces petits cabouters manèques ne serviraient à rien si le navire ne quittait pas le port. » « Je pense que tu as raison, » dit Laura, « mais l'assassin leur a peut-être attribué une signification supplémentaire. » « S'il t'apprécie et protège ton navire contre les aléas de la navigation, qu'arrive-t-il s'il ne t'apprécie pas ? » « S'agirait-il d'une malchance générale ou de quelque chose de spécifique ? » Laura réfléchit un moment. « Plutôt quelque chose de spécifique, » dit-elle. « C'est forcé. » « Personne ne tuerait des gens seulement pour éviter la malchance en général. » « Cette vague d'assassinats a dû être provoquée par une chose que le coupable veut tout ne veut pas. » « Mais quoi ? » demanda Nat. « C'est toujours la question, n'est-ce pas ? » « Je sais, » dit Laura. « Elle prit un second livre, qu'elle avait trouvé sur l'étagère pendant qu'elle attendait qu'il arrive. » « Regarde, j'ai autre chose. » « La sculpture dont je t'avais parlé, celle que j'ai vue sur l'étagère, je suis presque sûr que c'était une de celles-là. » Elle ouvrit le livre et lui montra la photo en pleine page d'une sculpture qui, au premier coup des îles, ressemblait à un gnome. « En fait, c'était un caboutermanec avec son manteau jaune, bien que celui qu'elle avait vu n'ait pas été peint. » « Eh bien, cela confirme que nous cherchons quelqu'un qui croit à ce mythe, ou qui, du moins, le trouve fascinant, » dit Nat. « Certes, mais ce n'est pas pour cela que je te montre ce livre, » dit Laura. Nat la regarda en levant un sourcil, curieux. Laura ouvrit un livre puis l'autre à la toute première page, celle qui précédait tout texte imprimé, la page vierge du début. Chacune de ces pages comportait une carte de bibliothèque imprimée qui indiquait qui avait emprunté ses livres à la bibliothèque en dernier. On y voyait des signatures et des dates avec un tampon à l'ancienne. Il semblait que la bibliothèque de Jones Arbor n'ait pas encore informatisé ses systèmes. C'était un avantage pour Laura et Nat, parce que le même nom était écrit en dernier sur chaque carte. Cody chaffait, Luna ta voix haute en levant les yeux vers Laura d'un air entendu. « Ouah ! Tu penses que c'est lui ? Regarde les dates, » dit Laura en les montrant l'une après l'autre. Un livre n'avait été rendu que la veille et l'autre quelques jours auparavant. « Cela ne peut pas être une coïncidence, n'est-ce pas ? » « Nous ferions mieux d'aller voir cet homme, » confirma Nat. Il fit mine de se lever puis hésita. « Laura. Je suis, eux, je suis désolé de t'avoir répondu sèchement. » « Je suis désolé moi aussi, » soupira Laura. « Je ne voulais pas le faire. » « Ce n'était ni ta faute ni la mienne. » « Je suis seulement, frustré, vraiment frustré, partout. » « Je sais, » dit Nat. « Ces temps-ci, tu subis beaucoup de pression. » « J'aurais dû le reconnaître et ne pas envenimer les choses. » « Je n'aurais pas dû te parler sèchement, » dit Laura. Elle sourit. « Je crois que je connais un bon moyen de réduire la pression que nous subissons tous les deux, au moins pendant quelque temps. » « Lequel ? » « Attraper un tueur en série, » dit Laura en se levant de la table. « Allons-y. » Nat lui répondit avec le sourire caractéristique qui avait manqué à Laura depuis qu'il avait commencé à se disputer et se leva d'un bond pour la suivre. Chapitre 21 Nat faisait les cent pas, impatient d'y aller, pendant que Laura tenait le téléphone devant elle. Ils entendaient tous les deux la sonnerie mais, apparemment, personne ne décrochait. « Allô ? » « Shérif Landin » répondit enfin l'intéressé. Nat regarda Laura et vit son excitation. Ils la ressentaient tous les deux. Cette enquête allait bientôt se terminer. C'était leur meilleure piste jusqu'à présent. Ce serait peut-être la bonne. « Shérif, » dit Laura. « Je vous appelle pour avoir des renseignements sur un homme du nom de Cody Chaffet. Nous avons besoin de savoir s'il a des antécédents judiciaires et il nous faut aussi son adresse actuelle. » Le shérif grogna. « Je peux vous donner ce renseignement moi-même, » dit-il. « Je connais Cody, comme la plupart des gens d'ici. » « Vraiment ? » demanda Laura en levant brusquement les sourcils. « Comment ? » « C'est un des capitaines de bateau et il dirige le syndicat local des marins, » dit Landin. « Il est allemand de naissance, mais il est venu ici avec sa famille quand il était adolescent. » « Il s'avère qu'il est un de ceux qui s'insurgent contre Theo Kellegh avec le plus de virulence. » Laura jeta un coup des îles autour d'elle. Nat suivit son regard, mais ils étaient en sécurité. Ils avaient trouvé un endroit tranquille près des quais, un endroit où seul le son de la mer pouvait les interrompre. Les touristes marchaient au-dessus de leur tête et les marins et leur bateau étaient plus loin sur la côte. « A-t-il un casier judiciaire ? » demanda Nat. « Ici ou en Allemagne ? » « Non, rien, » dit le shérif Landin. « Je n'ai pas besoin de le vérifier, car nous avons dû effectuer plusieurs contrôles sur lui quand il a pris la tête du syndicat. » « Vous avez dû ? » répéta Laura avec beaucoup de scepticisme. « Oui, » répondit le shérif. « Je sais ce que vous pensez, mais vous vous trompez. » « J'apprécie Cody. » « Le syndicat gère la situation et c'est beaucoup mieux que si Kellegg prenait toutes les décisions. » « Et sa personnalité, » demanda Nat, « que le syndicat n'intéressait guère. » « Est-il colérique ? » « Pas vraiment, » répondit le shérif. « Il est la sorte de gars qui adore vous raconter de longues et vieilles histoires pour essayer de vous faire peur. » « En fait, le jour d'Halloween, c'est lui qui organise une des excursions de fantômes les plus populaires. » « Quelle sorte de longues et vieilles histoires ? » demanda Laura. Nat comprenait à quoi elle pensait. « Toutes sortes de folklore maritime, » dit le shérif. « La mer est son univers de prédilection. » « Il peut vous raconter des mythes de toutes sortes de cultures. » « Comme de la sienne, n'est-ce pas ? » demanda Laura. « Des mythes allemands ? » « Comme les, eux. » « Kaboutermanec, Fininat. » « Oui, il aime en parler, » convainc le shérif. « Comment le savez-vous ? » « C'est une piste, » dit Laura, « qui ne semblait pas avoir envie de répondre à d'autres questions sur ce point. » « Et son adresse ? » « À sept heures de la journée, il devrait être sur son bateau, le Saint-Marie, vers le bout des navires. » « C'est celui qui a le drapeau bleu et jaune. » « Attendez, vous ne le soupçonnez pas d'avoir commis ces meurtres, n'est-ce pas ? » « Tout ce folklore, c'est n'importe quoi. » « Cody ne le raconte que pour distraire les touristes, de toute façon. » « Ce n'est pas la réalité. » « Nous en jugerons, » dit Laura d'un ton sec. « Shérif, ne l'appelez pas pour l'avertir. » « Peu m'importe qu'il soit votre ami. » « Il ne faut pas l'avertir, vous entendez ? » « Oui, » dit le shérif, ce qui n'était guère convaincant comme promesse. » Laura mit fin à l'appel, Jura et Nat ne puent que l'approuver. « Nous devons y aller maintenant, » dit-il. « Viens. » « S'il est au bout de la jetée, nous devons nous dépêcher. » « Eh bien, » acquiesça Laura en hochant la tête. Ils partirent tous les deux en tout hâte. À des moments comme celui-là, Nat était content de s'être entraîné et d'être resté en bonne forme physique, même de l'avoir amélioré, depuis l'académie. Il n'était pas toujours facile de trouver assez de motivation pour aller à la salle de gymnastique tous les jours quand ils étaient de retour au quartier général. Mais, d'un autre côté, en des moments comme celui-là, cela faisait vraiment la différence. À des moments où il savait qu'il aurait peut-être besoin de poursuivre un autre suspect et le lendemain d'un plongeon non désiré dans la baie, c'était crucial. « C'est forcément le bon, cette fois, n'est-ce pas ? » demanda Laura en haletant un peu pendant qu'il marchait à toute vitesse. « Je pense que oui, » dit Nat. « Il correspond à ta vision. » « Je suis d'accord, » dit Laura, mais Nat entendit à sa voix qu'elle doutait. « Pendant notre dernière enquête, ta vision nous a menés à l'assassin, » dit-il. C'était peu rassurant. La vision de Laura les avait effectivement menés à l'assassin, mais seulement après qu'il avait tous deux pris un événement antérieur et un suspect antérieur pour le vrai crime et le vrai criminel. Laura ne répondit rien et ils se concentrèrent tous les deux sur leur marche. Cependant, Nat ne put s'empêcher de penser que Laura avait probablement une réponse pour lui en tête, une réponse qui réfuterait ce qu'il avait dit. Il n'avait aucun argument à opposer à l'inquiétude que Laura n'avait pas exprimée à voix haute. Il devait seulement s'assurer de capturer l'assassin et, comme Laura l'avait dit, cela réduirait la pression qui pesait sur eux deux pendant quelque temps. « Je ne vois pas de drapeau jaune et bleu, » dit Nat en se protégeant les yeux. Il ne restait qu'une dizaine de navires avant la fin du quai. « Vous avez dit jaune et bleu ? » cria quelqu'un du côté, faisant ralentir Nat. « Vous cherchez le Saint-Marie ? » « Oui, » répondit Nat en avançant vers l'homme qui avait parlé, apparemment un des autres marins, qui se reposait à l'ombre de son propre vaisseau jusqu'à ce qu'il en ait besoin. « Savez-vous où il est ? » L'homme désigna la mer de l'extrémité de la pipe qu'il avait été en train de fumer. « Depuis combien de temps est-il parti ? » demanda Laura. Le vent fit voler une mèche des cheveux blonds de sa queue de cheval et l'amena devant ses yeux. Elle secoua impatiemment la tête. « Depuis vingt minutes, » répondit le marin en haussant les épaules. « Il reviendra dans à peu près quatre heures, si vous voulez attendre. » Laura regarda Nat. Il savait que ce qu'elle pensait. Elle ne voulait pas attendre et, d'ailleurs, lui non plus. « Pouvez-vous nous emmener le rejoindre ? » Le marin le contempla en clignant des yeux puis regarda son navire par-dessus son épaule comme s'il trouvait surprenant qu'il soit là. « Nous avons besoin de le rattraper, » ajouta Laura. « Savez-vous où il va ? » Le marin regarda l'eau comme s'il était aussi étonné de la voir que son navire. « Eh bien ! Je peux le trouver sur le radar. J'ai une idée de l'endroit où il va. Dans ce cas, allons-y, » dit Nat en lui montrant son badge du FBI. Le marin cligna des yeux mais, un moment plus tard, il se leva et s'anima. Jacques. Martin. Glenn. Il disparut à bord du navire avant que Laura et Nat aient pu réagir, criant d'autres noms sur son passage. Un autre homme apparu un peu plus loin sur les quais, courut vers le navire et Nat réussit tout juste à monter la passerelle devant lui. Laura les suivit de près et ils se retrouvèrent sur un pont soudain plein d'activité. Plusieurs marins s'affairaient autour d'eux, si rapidement que Nat n'arrivait même pas à compter combien ils étaient. De là-haut, les choses avaient l'air différentes. Nat voyait par-dessus les mâts des navires à marée autour d'eux ainsi que l'océan. Là où la mer rejoignait le ciel, il y avait l'horizon et il était large. Nat avait un peu peur d'être aussi haut et de savoir que, là-bas, il aurait la profondeur de l'océan sous ses pieds. Cependant, il se sentait aussi excité de partir en voyage. Était-il réellement en train de réquisitionner un navire pour poursuivre quelqu'un au large ? C'est, marmona Nat en appuyant les mains sur la balustrade. Ce navire n'était pas aussi vieux que les autres. Au lieu d'avoir du bois partout, il avait une balustrade neuve et peinte en blanc, mais c'était quand même un navire et les navires risquaient toujours de couler. « C'est dur ? » suggéra Laura, qui semblait avoir du mal à reprendre son souffle. « Oui, » répondit Nat, « c'est dur. » Les marins effectuaient divers ajustements et le navire débordait d'activité. Il commença à sortir du port. D'abord, il s'éloigna en marche arrière des autres points d'amarrage puis se tourna pour aller sur la mer. C'était une sensation étrange, le vaisseau tout entier semblait assez stable en soi, et pourtant, il montait et descendait sur l'eau, roulait et tanguait, donnant la sensation à Nat qu'il allait tomber. Il s'accrocha fermement à la balustrade et cela l'aida à se sentir un peu mieux. « Tu n'as pas le mal de mer, n'est-ce pas ? » demanda Laura. « Je ne sais pas, » dit Nat les dents serrées en essayant de s'habituer à tout cela. « Je n'ai jamais eu à me poser la question. » Laura riait ce son fort et aigu le fit sourire malgré lui. Il la regarda. Ses cheveux s'agitaient encore plus ici, dans le vent, mais elle avait l'air pleine de vie, comme si l'air marin et les embruns salés lui convenaient, comme si, dans une autre vie, elle avait été une sorte de vierge pirate, à la tête d'une bande d'hommes susceptibles de faire justice en haute mer. Cette idée le fit sourire encore plus. « Qui a-t-il ? » demanda-t-elle en penchant la tête et en l'observant d'un air étonné parce qu'il avait dû la regarder de manière inhabituelle sans s'en rendre compte. « Rien, » dit-il en secouant la tête. Il regarda autour de lui, trouva le marin auquel ils avaient d'abord parlé puis agita une main pour attirer son attention. « Combien de temps ? » L'homme haussa les épaules. « Ça dépend où il est, » dit-il. « Vingt minutes, à peu de choses près, je suppose. » Nattocha la tête et se retourna. « Vingt minutes, » répéta-t-il pour que Laura entende. « On le rattrapera à ce moment-là. » « Penses-tu qu'il a une victime à bord ? » demanda Laura en se mordant la lèvre. « Cela ne correspondrait pas à son mode opératoire habituel, » signala Nat. « Je sais, mais il se sent peut-être à cran, maintenant, » dit Laura. « Sa dernière agression a échoué et, en plus, la victime a survécu. » « Il pourrait ne pas savoir qu'elle n'a pas pu l'identifier. » « Il ressent peut-être le besoin d'agir rapidement. » « Il se contente probablement de suivre son mode opératoire habituel, » dit Nat d'un ton rassurant. « Je ne sais pas quelle sorte de navire il pilote, mais c'est un vaisseau de pêche ou un bateau de tourisme, n'est-ce pas ? » « Dans un cas comme dans l'autre, il part probablement en mer tous les jours à la même heure. » Laura hocha la tête, mais Nat sentait que son anxiété l'arrangeait. Il montra le devant du navire, où la figure de proue aurait été sur les navires que leur assassin avait choisis. Ce vaisseau n'en avait pas, mais il avait quand même une proue qui fendait les vagues. « Allons-nous placer à ce bout-là, » dit-il, maintenant forcés d'élever un peu la voix par-dessus le son de la mer pendant que le navire avançait aussi vite que possible. » Laura hocha la tête. Ils se retournèrent tous les deux et marchèrent le long du pont qui roulait et bougeait. D'abord, ils faillirent trébucher tous les deux. Laura éclata de rire et Nat, légèrement mal à l'aise, serra la balustrade qui se trouvait à côté de lui. Cependant, ils approchèrent autant de la proue que la balustrade le leur permettait et, regardant vers l'avant, ils furent aspergés par les embruns abondants. Laura s'abrita les yeux. « Là-bas ! » cria-t-elle avec excitation. Nat s'abrita lui aussi les yeux et scruta l'horizon. Un moment plus tard, il vit un navire. La silhouette distinctive comprenait un mât semblable à celui des vieux navires, avec une voile actuellement enroulée contre. C'était forcément le bon. Ce devait être le navire de Chaffet. « Navire à l'avant ! » cria quelqu'un derrière eux. Quand Nat se retourna, il vit l'équipage se démener à nouveau pour ajuster et changer des choses. De là où il était, il voyait dans la cabine où le marin auquel ils avaient parlé se tenait, une main contre le gouvernail. Bien que Nat ne sache pas grand-chose sur les navires, il savait que ce devait être l'endroit où l'on effectuait le pilotage. Il se retourna vers l'avant et vit qu'il était encore à ce qui semblait être la même distance alors que leur navire avançait vite. « Combien de temps cela prendra-t-il, à ton avis ? » demanda-t-il à Laura. Ici, même les conversations privées ne pouvaient se dérouler qu'à plein volume. Il était presque sûr que personne d'autre ne les entendait, avec le bruit de l'eau et le ronronnement du moteur. « Il a dit vingt minutes », répondit Laura presque placidement. Nat la regarda fixement pendant une seconde avant de se retourner vers la mer. Elle était différente sur l'eau, d'une façon ou d'une autre. L'espace d'un instant, il se dit qu'il aurait aimé pouvoir mettre cet environnement en bouteille et le lui restituer quand elle en aurait besoin pendant des enquêtes difficiles afin d'être sûr qu'elle ne se remette plus jamais à boire. Parfois, elle avait vraiment besoin de faire une pause. Nat se retourna vers l'avant du navire. Il ne pouvait qu'attendre. Vingt minutes, cela lui paraissait affreusement long mais, en fait, ces minutes passèrent à toute vitesse. Debout ensemble, ils regardèrent le navire approcher, préparant leur stratégie et leur méthode d'attaque. À chaque fois que Nat détournait le regard puis se concentrait à nouveau sur le navire, il avait l'impression que ce dernier s'était rapproché. Alors, ils se retrouvèrent juste devant le navire qu'il poursuivait et il leur sembla qu'il n'avait pas eu le temps de se préparer. « Bien », dit Nat. Il sentait qu'il paniquait légèrement. Il avait sous-estimé le fait que, bien sûr, l'autre navire était énorme, comme celui-ci. Leur mission n'était pas aussi simple que passer d'une barge à l'autre sur une rivière paisible. Ils étaient en mer et la distance que les deux navires devaient garder entre eux pour naviguer sans danger était immense. Cependant, Laura bougeait déjà. Nat la suivit en trottinant et le regretta immédiatement à cause du rôlit. Laura rejoignit l'homme qui, supposait-il maintenant, devait être le capitaine. « Pouvez-vous l'appeler ? » demanda-t-elle en criant par-dessus le bruit. « Oui, je peux lui envoyer un message radio, » répondit le capitaine. « Il a un équipement de radio moderne. » « Ce navire est une réplique, pas un vrai. » « Dites-lui que nous avons besoin qu'il vienne à bord, » dit Laura. « Vous pouvez le lui dire vous-même, » répondit le capitaine en prenant le micro de la radio dans l'équipement qui se trouvait devant lui. « J'appelle le Saint-Marie. » « C'est le Jones-Arbor Jim. » « Répondez, s'il vous plaît. » Au bout d'un long moment, on entendit un crépitement et le capitaine tendit le micro à Laura. « Ici le Saint-Marie. » « Est-ce que tout va bien ? » « À vous. » « Saint-Marie, c'est l'agent spécial Laura Frost. » « Nous avons besoin que votre capitaine, Cody Chaffet, vienne nous rejoindre à bord du Jones-Arbor Jim. » « Il y eut un autre silence, peut-être trop long. » « Négatif, Jones-Arbor Jim, » fut la réponse. « Nous avons un petit équipage. » « Nous avons besoin du capitaine pour rentrer au port. » « Saint-Marie, dans ce cas, nous demandons à monter à bord de votre navire. » « Il n'y a pas autorité sur les mers. » Laura serra les dents, furieuse. « Saint-Marie, si vous nous forcez à appeler les gardes-côtes, nous le ferons. » « Jones-Arbor Jim, nous attendrons l'ordre des gardes-côtes. » « Avant cela, nous suivrons l'itinéraire prévu. » « Merde ! » « Cria Laura après avoir reposé le micro plutôt brutalement. » « Faites attention, » s'écria le capitaine. « Nous avons besoin de monter sur ce navire, » dit Laura qui, apparemment, ne voulait pas tenir compte de la protestation du capitaine. « Y a-t-il un moyen que nous montions à bord sans leur permission ? » demanda Nat. « Bien sûr, » dit le capitaine en haussant les épaules. « Vous montez et puis c'est tout. » « Comment ? » demanda Nat en le regardant fixement. Le capitaine regarda le Saint-Marie pendant un moment et fit claquer sa langue. « Je vais vous emmener juste à côté, » dit-il. « Nous devrions pouvoir naviguer sans causer de dégâts. » « Si les marins du Saint-Marie ont un brin de jugeote, ils sauront qu'il vaut mieux qu'ils restent où ils sont sans prendre le risque de s'éloigner. » « Alors, vous pourrez sauter. » « Sauter ? » répéta Nat, dont les yeux semblaient vouloir jaillir de leurs orbites. « Comme des pirates, » dit Laura avec une lueur dans le regard que Nat n'émat pas. « Ce n'est pas aussi risqué que ça en a l'air, » dit le capitaine. « Nous sommes plus au queue. » « Vous pourrez presque descendre de notre pont comme par un escalier. » « Croyez-moi, c'est sans danger. » « Autrement, nous devrons mettre un canot de sauvetage à l'eau, vous rapprocher puis vous devrez escalader la coque du Saint-Marie pendant qu'ils tenteront de vous en empêcher. » « Nous allons sauter, » dit Nat après réflexion. Le navire changeait déjà de direction en approchant du Saint-Marie. Nat et Laura se rendirent sur le pont. À présent ils étaient assez proches pour entendre l'équipage de l'autre navire leur crier dessus, même s'ils ne comprenaient pas le sens de leurs mots. Par contre, leurs expressions étaient transparentes. Ils étaient visiblement furieux qu'ils essaient de monter à bord malgré leur refus. « Un seul de nous deux devrait peut-être y aller, pour minimiser les risques, » dit Nat. « D'accord, » lui cria Laura à l'oreille en lui tapotant l'épaule. « Attends ici. » « Non, » dit Nat. Il voulait lui dire qu'il voulait que ce soit dans l'autre sens, mais il était trop tard. Les bateaux étaient alignés l'un contre l'autre et il ne restait que très peu d'espace entre les deux. Alors, Laura grimpa sur la balustrade. Nat marmona un juron qui se noya dans les embruns puis s'efforça de la suivre en se demandant pourquoi le mâle naturellement grand et certainement adulte qu'il était et qui passait la plus grande partie de son temps libre en salle de gymnastique craignait plus cette prouesse athlétique que Laura, alcoolique en cours de sevrage au corps gracile. Alors, il arrêta de penser parce que les navires venaient, malgré les promesses du capitaine, de cogner l'un contre l'autre et parce que la conjonction du choc, de la proximité et de leur bon avait suffi à les pousser, Laura et lui-même, vers le pont du Saint-Marie. Nat heurta le pont et roula, laissant l'élan le portère au lieu de lutter contre. Le pont du bateau était entouré par une balustrade, donc, il ne craignait pas de passer par-dessus bord, car il ne sautait pas de très haut. Au bout d'un moment, il se releva et saisit la chose la plus proche qu'il trouva pour que le roulis de la mer ne le fasse pas tomber. Il jeta un coup d'ail à Laura et constata que, saine et sauve elle aussi, elle allait déjà vers le membre d'équipage le plus proche. Apparemment, elle avait le pied marin. Codiche a fait, l'entendit elle crier pendant que l'autre navire recommençait à s'écarter. Nat comprit avec inquiétude que cela voulait dire qu'il n'avait plus accès à leurs alliés. Cependant, cela ne comptait pas tant que ça. Il n'était pas certain qu'il aurait pu remonter sur l'autre navire en cas de besoin. En effet, il ne pouvait plus bondir, car le pont du navire d'où il venait était plus haut. Quelqu'un montra un bâtiment semblable à une cabine vers le devant du bateau et Nat reconnut un gros gouvernail en bois, la sorte que l'on voyait toujours dans les films de pirates et qui servaient à gouverner le navire. Il y avait deux silhouettes dans la cabine. La première maniait le gouvernail et le tournait. Codiche a fait, était le capitaine de ce navire. Il devait se trouver à cet endroit. Nat commença à avancer vers la cabine à grands pas, en titubant un peu de temps en temps, en même temps que Laura. Il avait l'avantage d'être plus près, mais, comme elle avait le pied marin, ils arrivèrent en même temps. Nat attrapa un des hommes par le bras et le tourna, car il voulait avoir les mains sur lui au cas où il tenterait de résister. Codiche a fait, demanda-t-il cette fois. « Me touchez pas, » dit sèchement l'homme. Nat entendit un léger accent allemand et compris qu'il avait trouvé le bon homme. « Vous devez faire demi-tour et repartir vers la côte, » lui ordonna Nat en réussissant à sortir son badge du FBI de l'autre main. « Nous voulons vous interroger sur un meurtre. » « Aucun risque, » dit Chaffet en le repoussant et, sans la terre sous ses pieds, Nat trébucha. « Vous n'avez aucune autorité, ici. » « Vous ne pouvez pas me dire quoi faire. » « Si, nous le pouvons, » dit Laura. Elle réussit à passer habilement derrière lui et à lui mettre une menotte à un point. Se remettant de son trébuchement, Nat saisit l'autre main et la passa de force derrière le dos pour que Laura puisse fixer la menotte à l'autre main. « De plus, nous pourrons aussi vous inculper d'obstruction au cours de la justice quand nous reviendrons sur terre. » « Faites demi-tour. » « Comment voulez-vous que je le fasse sans mes mains ? » demanda Chaffet en remuant les épaules vers le gouvernail comme pour démontrer qu'il ne pouvait plus gouverner. Nat leva les yeux au ciel. « Ordonnez-le à votre équipage, » dit-il. Pendant un moment, il sembla que Chaffet allait résister. Il ne bougeait pas. Il scrutait le visage de Nat du regard. Nat sentait qu'il réfléchissait et évaluait la situation dans sa tête. Nat était clairement plus fort que lui. Chaffet était bien bâti, mais petit et sec, et Nat avait l'avantage de la taille et du poids. Cependant, d'un autre côté, Nat n'avait pas le pied marin. Il fallait aussi compter Laura, mais aussi l'équipage de Chaffet. S'il fallait défendre le capitaine contre le FBI, combien de membres d'équipage se mettraient du côté du FBI ? Le capitaine se résigna et ses épaules s'avachirent légèrement. « Retournez vers la côte, les gars ! » cria-t-il au sommet de sa voix. Les membres d'équipage les plus proches commencèrent à bouger. Nat se concentra sur la maîtrise de Chaffet et le surveilla pendant que Laura se tournait vers le reste du navire. « Vous l'avez entendu ! » cria-t-elle en utilisant ses mains comme porte-voix. « On retourne à la côte ! » Chapitre 22 Laura donna un coup de coude à Nat. « Ça va ? » demanda-t-elle. Nat leva les yeux comme s'il était étonné puis hocha la tête. « Oui, ça va. » « Pourquoi ? » Laura lui sourit. « Tu as eu l'air assez mal à l'aise sur le bateau. » « C'était un navire, » corrigea Nat. « Il était beaucoup plus gros qu'un bateau. » « De plus, je suis un agent de terre, pas un agent de mer. » « Si je n'ai pas l'habitude de tout ça, ce n'est pas ma faute. » « D'accord, d'accord, » gloussa Laura. » D'un hochement de tête, elle désigna Chaffet par le miroir centain. Il n'a pas beaucoup bougé. Il se contente de regarder juste devant lui de son air colérique. « C'est bien comme ça, » dit Nat. « Je lui en veux encore de nous avoir obligés à réquisitionner un navire et aussi à monter à bord du sien comme des pirates. » « J'ai ordonné que l'on fouille le bateau et sa maison. » « S'ils trouvent une preuve intéressante, on nous appellera. » « Es-tu prête à aller l'interroger ? » « Si tu le haisses, moi aussi, » dit Laura en hochant la tête. Laissant Nat prendre les devants, elle sortit de leur petite salle d'observation et ils allèrent vers la salle d'interrogatoire. Laura inspira une fois pour se ressaisir et prendre une expression professionnelle avant qu'il n'entre. Chaffet se redressa immédiatement sur sa chaise et les gratifia d'un regard glacial. « Enfin, » dit-il, « je n'ai rien fait de mal, vous savez. Vous ne pouvez pas me faire attendre ici comme ça. J'ai des droits. » « Ne vous inquiétez pas, M. Chaffet, nous avons beaucoup de questions à vous poser maintenant, » lui dit gaiement Laura en s'asseyant. « Capitaine. » « Je suis le capitaine Chaffet. » « Avez-vous un grade militaire ? » demanda Nat en le regardant dans les yeux avec la même intensité. « Je suis capitaine d'un navire, » lui dit Chaffet d'un ton indigné. « D'un navire de l'armée ? » demanda Nat d'un ton égal. « N. Non, d'un navire civil. » « Bon. M. Chaffet, poursuivit Nat, où étiez-vous hier soir ? » Chaffet fronça les sourcils, exaspéré, sinon même en colère, mais il eut au moins l'intelligence de répondre à la question. « J'étais à la maison. » « Avec quelqu'un ? » « Non, je vis seul, » dit-il. « J'ai un appartement près du port. » « Nous savons où vous habitez, M. Chaffet, » dit Nat. « Ce que nous voulons savoir, c'est si quelqu'un peut confirmer où vous étiez hier soir. » « Non, » dit Chaffet, apparemment un peu secoué par la déclaration calme de Nat. « Nous savons où vous habitez. » En d'autres mots, nous cherchons des preuves en ce moment, sinon même nous vous surveillons depuis un certain temps. « Et la soirée d'avant ? » demanda Nat. « En fait, pendant les deux dernières semaines, pouvez-vous prouver où vous étiez le soir et la nuit ? » Chaffet baissa les yeux. « Je suppose que non, » dit-il, « pas après que je suis rentré à la maison en fin de journée. » « Bien, » dit Laura. « Maintenant que nous avons cette réponse, parlez-moi de ces personnes-là. » Elle jeta trois photos sur la table devant lui. Les photos montraient Elias Mack, Dina Gray et Alana Garland. Dans chaque cas, on voyait la victime sur sa photo de scène de crime, le visage en gros plan. Il était évident que les deux premières victimes étaient mortes. Quant à Alana, elle avait elle aussi un air effrayant, à sa façon. « Oh, mon Dieu, » dit Chaffet en frissonnant et en détournant le regard. « Pourquoi me montrez-vous ça ? » « C'est ce que vous leur avez fait, » répondit Laura. « Vous ne le supportez pas ? » « Je n'ai pas fait ça, » bafouilla Théil en secouant la tête. « Je n'ai rien fait. » « Parlez-moi de ces personnes, » répéta Laura. C'était une question délibérément vague. Elle laissait place à l'interprétation. Elle pouvait signifier les « connaissez-vous, que savez-vous sur elle ? » « Ou pourquoi leur avez-vous fait ça ? » « Je ne sais rien, » dit Chaffet avec une pointe de désespoir. Il observa les clichés un par un comme s'il voulait en finir aussi vite que possible. « Ah, oui. » « J'ai vu ces deux premières personnes aux nouvelles. » « Elles ont été tuées ici. » « Elles ont été attachées à des figures de pros. » « Et avant que ce soit arrivé, » demanda Laura. « Je ne sais pas. » Cria-t-il, se maîtrisant avec une difficulté visible en secouant la tête. « Oh, mon Dieu ! » « Elias. » « Je connaissais Elias. » « J'avais fait sa connaissance sur les quais. » « Je le voyais parfois et on parlait des navires. » « Comme il faisait installer une figure de proue sur son vaisseau, il voulait me poser des questions sur la mienne. » « Votre navire est une réplique comme le sien ? » demanda Laura. « Elle ne savait pas vraiment pourquoi ce point pouvait être pertinent, mais il devait l'être d'une façon ou d'une autre. » « Oui. » « J'ai fait refaire ma figure de proue il y a environ cinq ans, » dit-il. « Je. » « Je ne le connaissais qu'un peu, même pas assez pour aller à son enterrement. » « Quant à Alana, je ne suis sortie avec elle qu'une fois. » Laura se retrouva bouche bée. « Pardon ? » « Cela remonte à environ cinq ans, » essaya Théil de dire. « Attendez, » dit Laura. « Vous êtes sortie avec Alana Garland ? » « Seulement une fois, » s'écria Chaffé. « Ça n'a pas, nous n'avons pas, il n'y a eu qu'un rendez-vous. » « Après, on a arrêté. » « Est-ce que ça vous a mis en colère ? » demanda Nat. « C'était il y a des années. » Protesta Chaffé en regardant tantôt Nat tantôt Laura comme pour les supplier de ne pas déraisonner. « Est-ce que, récemment, tout cela est arrivé à un point critique et avez-vous voulu vous venger des gens qui ne faisaient pas assez attention à vous ? » demanda Laura en laissant courir son imagination. « Elias ne vous a jamais considéré comme un ami, Alana n'a pas voulu sortir avec vous. Quel a été le crime de Dina ? » « De ne pas vous regarder alors que vous aviez le béguin pour elle ? » « Non, » s'écria Chaffé en explosant presque. « Non, je ne suis pas comme ça. » « Alana et moi, nous n'étions pas faits l'un pour l'autre, c'est tout, je ne voulais pas d'un autre rendez-vous, moi non plus. » « Pourquoi ? » demanda Nat. « Ils envoyaient des questions comme des balles de ping-pong pour que Chaffé soit toujours sur la défensive, confronté tantôt Alain tantôt à l'autre. » « Que s'est-il passé lors de ce rendez-vous ? » « Rien. » protesta Chaffé. « Il ne s'est rien passé. » « Ce n'était pas assez drôle, c'est tout. » « Pas assez drôle comme ça ? » demanda Laura en posant sur la table un des atouts qu'il avait réussi à garder dans la manche pendant qu'il attendait de pouvoir l'interroger. Chaffé contempla le morceau de papier pendant une minute, sans comprendre. Alors, il en l'eut assez pour savoir ce que c'était et écarquilla les yeux. « Ce, c'était le commença-t-il à dire. » « Quoi ? » demanda Laura. « Que allez-vous dire pour justifier le fait qu'une touriste vous a dénoncé à la police locale pour harcèlement sexuel ? » Chaffé cligna des yeux en secouant la tête. Il ressemblait à un homme qui perd tout espoir. « C'était un malentendu, » dit-il. « Je ne... Je ne voulais pas la toucher. » « C'était un accident et elle ne m'a pas laissé de chance de m'expliquer. » Laura secoua la tête en riant ironiquement. « La plus belle excuse des prédateurs sexuels, j'ai glissé et ma main s'est posée là par accident, » dit-elle. « Est-ce que ça s'est passé comme ça avec Alana ? » « Vous êtes allé un peu trop loin et elle n'a pas apprécié. » « Il ne s'est rien passé avec Alana, » dit-il. « Depuis ce jour, c'est à peine si j'ai repensé à elle. » « C'est une petite ville et nous avons environ le même âge, c'est tout. » « Ce n'est pas inhabituel. » « Je parie qu'elle est sortie avec la moitié des hommes qui correspondaient à ces critères. » « Donc, c'est une salope, » répondit Laura en levant un sourcil par défi. « Non seulement cet homme s'avérait être un fumier mais, en plus, il était un fumier de la sorte qui énervait vraiment Laura. » « Est-ce pour cela que vous avez dû la punir ? » « Je, » dit Chafé en secouant lentement la tête. « Parlez-nous de ça, » dit Nathan sortant un autre papier de leur dossier et en le mettant devant Chafé. C'était le préféré de Laura. Bien que le shérif Landin ait prétendu qu'il avait vérifié les antécédents de Chafé, Laura avait voulu le refaire elle-même, juste pour être sûr. Alors, ils avaient trouvé de vraies pépites. « Je, eux. » Chafé regarda le papier et le parcourut. Il lut les mots « mandat non exécuté » et « a arrêté immédiatement s'il revient en Allemagne », mais le clou du spectacle était « agression sexuelle d'enfants mineurs ». Il leva les yeux vers Nat et Laura avec une expression beaucoup plus grave. « Je voudrais invoquer mon droit à avoir un avocat. » Laura regarda Nat. Il souriait d'un air satisfait. Elle comprenait très bien pourquoi Chafé était coupable. L'intervention de l'avocat provoquerait un retard mais, si cet avocat était bon, il conseillerait à Chafé d'avouer. Ce serait le seul moyen de limiter les dégâts s'il était coupable, le seul moyen d'éviter la condamnation la plus dure qui soit et peut-être d'obtenir une place de prison qui ne soit pas absolument horrible. Cependant, vu ce qu'il avait fait, il était peu probable qu'il y parvienne. Ou, ce que l'assassin avait fait. En effet, Laura sentait en lui une chose qui ne correspondait pas à ce à quoi elle s'était attendue. D'après ce qu'elle savait, ces meurtres ne comportaient pas le moindre élément sexuel. Qu'un homme passe des agressions sexuelles au meurtre sans élément sexuel. C'était pour le moins inhabituel et peut-être même sans précédent. Nous allons nous assurer qu'un avocat vous soit assigné, dit Laura avec aisance en se levant. Il faudra peut-être attendre un peu. Entre-temps, si vous trouvez autre chose à nous dire, vous n'aurez qu'à nous appeler. Nous vous écouterons. Elle quitta la salle et attendit que Nat la rejoigne dans le couloir. Dès qu'il lui rejointe, il leva la main pour faire lever de la victoire. Affaire résolue, dit-il avec un sourire. Laura regarda sa main et hésita. Parce que, en fin de compte, elle n'en était pas sûre. Chapitre 23 Laura ne savait pas exactement pourquoi elle voulait aller voir le médecin légiste. Elle savait seulement qu'elle en avait envie. Quelque chose la tirait là-bas, quelque chose qui forçait ses pieds à prendre cette direction. D'ailleurs, c'était naturel, supposait-elle. Rien ne pouvait lui indiquer si elle avait tort ou raison en ce qui concernait Chaffé. Le meilleur moyen de le découvrir était de revenir sur ses pas, jusqu'au commencement. Or, où avait-il commencé, sinon sur des scènes de crime avec des cadavres ? Cette fois, quand Laura essaya d'ouvrir les portes du petit bâtiment trapu, elle les trouva fermées à clé. Elle sourit brièvement, contente que le médecin légiste ait tenu compte de leurs instructions, et appuya sur la petite sonnette qui se trouvait à côté de la porte. Que go ! Agent Frost Entrez, je vous prie ! Avec un bourdonnement puis un clic, la porte s'ouvrit. Laura adressa un hochement de tête à la caméra installée au-dessus de la sonnette de la porte puis entra. La première fois qu'il était allé à la morgue, elle avait mémorisé le chemin. Le médecin légiste s'empressa de venir à sa rencontre avant même qu'elle soit entièrement entrée. Agent Frost, dit-elle en parlant un peu trop vite, toute rouge. Je ne croyais pas que vous reviendriez. Nous n'avons pas eu de nouveaux corps, vous savez. Heureusement, répondit Laura. Elle se souvint qu'Alana Garland avait bien failli se retrouver sur une dalle froide dans la pièce même où elles entraient. L'endroit était froid et ne sentait vraiment rien, ce qui était une prouesse. Les endroits comme ceux-ci dégageaient souvent des odeurs de produits nettoyants puissants ainsi que celles d'une eau de Javel assez forte pour piquer les narines, parce que, sans cela, il faudrait sentir les corps. Bon, dit le médecin légiste en riant nerveusement, ce qui poussa Laura à se demander ce qui pouvait la rendre nerveuse à ce point. Avez-vous ici des preuves liées au corps, demanda Laura. Je veux dire, en dehors des corps eux-mêmes, des effets personnels, des objets trouvés sur la scène de crime, cette sorte de choses ? Le médecin légiste réfléchit un moment. J'ai les figures de proue, dit-elle. Les yeux de Laura faillirent jaillir de leurs orbites. Vous les avez ici ? Nous avons pu revenir sur place pour les retirer des navires quand un équipement spécialisé est arrivé de plus loin sur la côte, dit le médecin légiste en hochant la tête. Je les ai en stock en ce moment. Nous les avons testés d'un point de vue scientifique, mais j'ai pensé qu'il serait utile de les garder si l'on avait besoin de les tester à nouveau. J'aimerais les voir, dit immédiatement Laura. Le médecin légiste hocha la tête sans dire un mot et emmena Laura dans un petit couloir qui menait dans une autre pièce. Laura se demanda en vain comment on avait pu apporter les figures de proue par ce couloir, mais elles étaient bien là, emballées dans du plastique pour les protéger, scellées et étiquetées comme si elles avaient été dans des sacs pour éléments de preuves beaucoup plus petits. Merci, dit Laura. Ce remerciement était censé signifier au médecin légiste qu'il devait partir. Elle fut reconnaissante quand le médecin légiste le comprit et s'en alla. Il était toujours plus commode de ne pas être forcé d'éveiller les soupçons des gens en insistant pour rester seule avec l'épreuve. Or, elle était seule avec elle, maintenant. Elle pourrait faire une chose qu'elle n'était pas censée faire, une chose qu'elle n'irait avoir fait si quelqu'un le lui demandait et qu'elle attribuerait à une contamination des échantillons. Laura hésita avant de le faire. Elle regarda les figures de proue et réfléchit à ce qui se passerait si cela ne fonctionnait pas, si aucune nouvelle vision ne venait lui dire si elle avait raison ou tort. Était-elle sur qu'il avait le véritable assassin ? D'ailleurs, était-elle sur qu'il s'était trompé ? En effet, si elle n'obtenait aucune preuve d'une manière ou d'une autre, elle devrait se fier à ses instincts de policier, sinon à de vraies preuves rationnelles. De plus, si elle ne trouvait rien, le véritable assassin arriverait peut-être à s'en tirer. Elle ne pouvait l'accepter. Écartant la feuille de plastique qui recouvrait une des figures de proue, Laura appuya d'une main sur le bois. Elle se sentit reconnaissante quand elle sentit une douleur palpiter à sa tempe, car elle savait ce que cela voulait dire. Elle retira la main. Elle était dans cette pièce, cette pièce qui, bien que sombre, devenait plus claire à chaque nouvelle vision. Les volutes de brume foncée semblaient diminuer, ce qui lui permettait d'y voir de plus en plus, de voir des murs et des poutres apparentes, comme si elle était dans un grenier. C'était logique, vu que, depuis la fenêtre, on voyait jusqu'au port. Et la table elle-même et le livre ? C'était le bon livre, celui qu'elle avait trouvé à la bibliothèque. Maintenant qu'elle l'avait vu et touché, elle le reconnaissait facilement. Il était ouvert à cette même page, celle qui comportait l'illustration avec la figure de proue, les informations sur les caboutermanecs. Cependant, cette fois, elle parvint à voir une chose qui n'était pas censée être là, une chose entourée de rouge, une partie du texte. Au-dessus, il y avait un mot et huit lettres en majuscule grasse. Mensonge. Mensonge ? Qu'est-ce que cela signifiait ? Quelle partie du texte était un mensonge ? Avant qu'elle ait pu le comprendre, le point de vue se déplaça, comme toujours, vers la fenêtre. Elle retrouva la vue sur le port, aussi claire que toujours. Les bateaux y étaient. Non, les navires, car c'était l'extrémité la plus profonde des quais, celle où l'on amarrait les vaisseaux les plus gros. L'extrémité la plus moins profonde ne pouvait les accueillir et ne servait qu'aux petits bateaux. Elle se dit même qu'elle pourrait peut-être voir le Saint-Marie et le Jones-Arbor Jim, paisiblement installés tous les deux sur les vagues sous le ciel nocturne. Elle remit le plastique là où il avait été auparavant sans laisser de traces qui indiquent qu'elle l'avait bougé. Laura se leva et regarda fixement la figure de proue pendant un long moment, perdu dans ses pensées. La vision n'avait pas changé. Or, si le livre était le même que celui qu'elle avait vu, ce qui devait arriver n'était pas encore arrivé. Laura se passa une main sur la bouche en essayant de comprendre cet énigme. Était-ce encore une vision du passé ? Non, c'était impossible, parce que le livre qu'elle avait vu ne portait aucune marque. Donc, c'était peut-être un autre exemplaire qu'elle voyait ? Si tel était le cas, la carte de bibliothèque n'était plus une preuve contre Cody Chaffé. En fait, elle pouvait peut-être même l'innocenter. Ou alors, un rebondissement qu'elle n'avait pas prévu allait-il survenir ? Est-ce que Chaffé allait être libéré, emprunter à nouveau ce livre à la bibliothèque puis le dégrader ? Elle se tourna et fit les cent pas dans le petit espace, ignorant maintenant les preuves qui se trouvaient devant elle et ne cherchant qu'à extraire autant d'informations que possible de sa vision. Le livre ? Est-ce qu'elle comprenait tout de travers ? Il était plus que probable qu'un livre sur les navires et les mythes liés à la mer existe en plus d'un exemplaire dans une ville côtière comme ça. Les gens gagnaient leur vie avec des navires et la moitié d'entre eux organisaient des excursions. Était-il possible que quelqu'un d'autre ait un exemplaire personnel de ce livre ? Laura secoua la tête. Tant de questions et aucune réponse. Tout ce qu'elle savait avec certitude, c'était que quelque chose n'allait pas dans cette affaire. Elle avait besoin de Nat. Laura retraversa la morgue en jetant un coup d'éhile au médecin légiste sur son passage. Encore anxieuse, cette femme regardait attentivement Laura comme si elle espérait qu'elle s'en irait sans dire autre chose. L'essence d'enquêtrice de Laura était en alerte. Cela n'avait rien à voir avec une vision. C'était seulement une bonne vieille connaissance du comportement humain et du langage corporel. Cette femme cachait quelque chose. « Que se passe-t-il ? » demanda Laura en supposant que, si elle allait droit au but, elle gagnerait du temps. « MMM » demanda le médecin légiste avant de secouer honteusement la tête. « Oh, j'étais simplement contente que tout soit résolu et réglé, maintenant. Donc, ça n'a aucune importance. » « Qu'est-ce qui n'a aucune importance ? » demanda Laura avec insistance. À présent, tous ses sens étaient en alerte. Elle aurait compris que quelque chose allait mal même si elle ne l'avait pas déjà senti dans chaque atome de son être. Cette femme cachait une erreur. Laura le savait. « Eh bien, c'est à propos d'Elias Mack, » dit craintivement le médecin légiste en s'enroulant une mèche de cheveux autour du doigt puis en tirant dessus comme si elle était assez préoccupée pour se l'arracher. « C'est à propos de la façon dont il est mort. » « Dont il est mort ? » « Que voulez-vous dire ? » demanda Laura. Elle avança jusqu'au bureau et regarda son interlocutrice de haut. Alana avait failli succomber aux éléments, pas à la strangulation. Était-ce tout ? Est-ce que le médecin légiste n'avait tout simplement pas réussi à comprendre que Mack s'était raccroché à la vie un peu plus longtemps qu'il ne l'avait cru ? « Il n'a pas été étranglé, » dit le médecin légiste en se mordillant la lèvre inférieure. « Je veux dire, il a été étranglé, car il avait des marques autour de la gorge comme les autres, mais... » « Je pense qu'elle date d'après la mort. » Cette femme avait caché cette piste et elle le savait forcément. Laura s'appuya sur le bureau en le claquant des mains assez fort pour faire sursauter son interlocutrice. Elle avait elle-même envie de tuer. Seul le fait qu'elle ne voulait pas avoir de sang sur les mains l'aida à se maîtriser. « Comment Elias Mack est-il mort ? » demanda-t-elle les dents serrées. « Il s'est noyé, » dit le médecin légiste d'une voix si faible qu'elle dut tousser pour la raviver. « Euh, j'ai trouvé de l'eau dans ses poumons. » « Comme elle n'a pas pu y entrer après sa mort, cela, eux, suggère ? » « Je sais ce que ça suggère, » grogna Laura en se passant une main sur le front, agacée, et en essayant de calmer le mal de tête qui y palpitait. « Quand l'avez-vous découvert ? » « Seulement ce matin, » dit le médecin légiste en grimaçant légèrement. « Je voulais en parler, mais tout le monde était si occupé. » Laura serra les dents pour contenir sa colère. « Salée ou douce ? » « Pardon ? » « L'eau, » dit Laura avec un regard aussi froid qu'incandescent. « Était-ce de l'eau salée ou de l'eau douce ? » « C'était de l'eau salée, » répondit le médecin légistant se recroquevillant sous le regard de Laura. Laura claqua une main contre le bureau, quitta furieusement la morgue, repartit directement dans la rue et entama le bref trajet à pied qu'il emmènerait à côté, au poste de police, où Nat attendait avec leur suspect. Leur suspect qui, elle le savait maintenant, devait n'être qu'un homme intéressé par les mythes et dépourvus d'alibi. Pas l'assassin. Elle arriva aussi vite que possible et trouva Nat debout devant la salle d'interrogatoire, en train de parler nonchalamment avec un adjoint qui semblait essayer du mieux qu'il pouvait de ne pas l'idolâtrer. Elle ne s'arrêta pas et n'essaya certainement pas de se montrer polie. Elle se contenta d'attraper Nat par le bras et de l'entraîner dans la salle d'interrogatoire suivante, où il pourrait parler tranquille, sans qu'on les entende. Cette salle-là était plus vieille. Il n'y avait pas de miroir sans teint. Elle tendit une main vers le haut, activa un interrupteur installé sur le côté de la caméra dans le coin de la salle puis ils se retrouvèrent entièrement seuls. « Que se passe-t-il ? » demanda Nat d'un air plus perplexe qu'irrité. Il comprenait visiblement que Laura devait avoir une raison pour être impolie et elle lui en fut reconnaissante. Elle n'avait pas le temps de s'excuser. « Ce n'est pas lui, » dit-elle sans préambule. « Ce n'est pas l'assassin. » Nat poussa un cri inarticulé de frustration, claqua la table puis garda une main contre la tête pendant un moment. « En es-tu sûr ? » demanda-t-il quand il baissa la main. « Oui, » dit Laura. « J'ai revu la vision. Tout est encore pareil. Nous n'avons rien changé. « Merde ! » cria Nat. « Es-tu sûr que tu ne vois pas le passé ou que ? » « J'en suis sûr, Nat, » dit Laura. « Crois-moi, j'ai moi-même abordé la question de tous les angles possibles. » « Dans la vision que j'ai eue, il y a une modification dans le livre. » « Quelqu'un a écrit dessus au stylo rouge en encerclant un des paragraphes. » « Cette modification n'était pas présente dans l'exemplaire que nous avons trouvé à la bibliothèque. » « Non, effectivement, » dit Nat en saisissant son téléphone portable. « Attends que je vérifie. » « Vérifie quoi ? » « J'ai pris une photo, » dit Nat en faisant défiler son écran puisant le retournant pour le montrer à Laura. « Voici la page sur les Kaboutermanec. » « Regarde, » dit Laura, en désignant l'endroit qu'elle savait qu'elle avait vu dans sa vision et qui n'avait pas été assez clair dans ses conditions alors que, maintenant, c'est la partie qui dit que ses esprits sont inoffensifs et qu'ils se contentent d'aider ou de ne pas aider les marins dans les cas de naufrage et de mort. « Pourquoi a-t-il encerclé ça ? » demanda Nat. « À cause de ce qu'il a écrit à côté, » dit Laura avec enthousiasme. « Mensonge. » « L'assassin croit que ces petites fées peuvent faire du mal, » dit Nat. « Pense-t-il qu'il effectue leur travail ? » « Ou alors, quoi ? » « Ce sont des esprits protecteurs, d'accord, » demanda Laura. « Il veut peut-être de la protection. » « Si ça se trouve, il, je ne sais pas, il les nourrit ? » « Il leur consacre des sacrifices rituels, » dit Nat en précisant l'idée. « Par ses offrandes, il leur demande de ne pas lui faire de mal, de le protéger. » « C'est ça, » dit Laura. « Je le sais. » « Je le sens. » « C'est ça. » Elle le sentait en son fort intérieur. Elle ne savait même pas si cela venait de sa vision ou seulement du fait qu'elle était une bonne inspectrice, mais elle en était sûre. « Mais qui est-il ? » demanda Nat d'une voix où la frustration était évidente. « Nous avons interrogé de nombreux suspects. » « Au cours de notre enquête, nous n'avons trouvé personne d'autre. » « Qui est-il ? » « Je ne sais pas, » dit Laura en se mordant la lèvre inférieure. « Tout ce que je sais, c'est qu'il est encore dans la nature. » « Je crois bien que, plus la vision devient claire, plus j'ai mal à la tête. » « Cela signifie peut-être que nous nous rapprochons du moment où elle va se réaliser. » « Ça fait beaucoup de peut-être, » dit Nat. « Je sais, » répondit Laura en se frottant les yeux, agacée. « C'est juste que, ces temps-ci, je ne sais pas à quoi m'attendre parce que mes visions déconnent à fond. » « Avant, c'était simple, mais je ne comprends plus les règles. » « Avant que ça commence à devenir bizarre, ça fonctionnait comme ça. » « Plus j'avais mal à la tête, plus la réalisation se rapprochait. » « Dans ce cas, nous devons supposer que ça fonctionne encore comme ça, » dit Nat. « Quelle heure était-il dans ta vision ? » « Le sais-tu ? » « Il faisait sombre, mais pas noir, » dit Laura. « C'était le soir. » « Le crépuscule. » « C'est bientôt, » dit Nat en regardant sa montre. « Ok, s'il y est maintenant, il nous suffit peut-être de trouver le bâtiment où il est. » Laura fit une grimace. « Tu l'as constaté la dernière fois, toi aussi, il y a trop de bâtiments dans cette petite zone. » « Et puis, il pourrait ne pas venir ouvrir sa porte. » « Nous ne pouvons pas obtenir un mandat pour défoncer toutes les portes. » « De plus, même s'il vient ouvrir la porte, comment saurons-nous si c'est lui ? » « Combien de temps nous faudrait-il pour monter dans chaque grenier et le fouiller ? » « Trop longtemps, » dit Nat avec un gémissement. « Ce n'est pas tout, » dit Laura. « Le médecin légiste a commis une erreur. » Elias Mac a été noyé, pas étranglé. « Dans de l'eau salée ? » « Oui, » dit Laura, « probablement juste à côté du navire lui-même, tu ne crois pas ? » L'assassin l'a noyé puis monté sur la figure de proue pour l'y-pendre. Elle a dit que les marques qu'il avait au cou avaient été produites quand l'assassin l'avait hissé sur la figure de proue. Il a utilisé la corde pour le soulever, pas pour l'étrangler. « Mais les autres ont vraiment été étranglés ? » « Oui, » confirma Laura. « Tu as vu Alana Garland. » « Elle a été étranglée sur terre. » « La seule eau qui l'entourait, c'était l'orage et, quand il a éclaté, l'assassin avait déjà quitté Alana. » « Alors, Elias était le but ? » proposa Nat. « Le premier meurtre était le seul vrai et les autres n'ont servi qu'à brouiller les pistes ? » « Si tel est le cas, il faut que l'assassin soit lié à Elias, mais je ne sais pas. » « Nous en viendrions à enquêter sur chaque personne liée à chaque victime. » « Ce n'est pas une tactique discrète. » « Dans ce cas, il s'est peut-être trompé et a parfait sa technique avec les autres, » dit Nat. « Cela peut arriver chez les tueurs en série. » « La première fois, quand ils hésitent, il dévie un peu. » « Il s'en est peut-être rendu compte quand il a noyé Elias. » « Il n'a pas pu voir son visage, voir la vie le quitter. » « Avec les autres, il a pu savourer le moment. » « Peut-être, » répondit Laura. Pourtant, elle avait ses doutes. Il n'avait pas pu voir la vie quitter Alana Garland, car il l'avait laissé en vie par erreur. C'était plus comme s'il avait été pressé, mais Laura n'arrivait pas à décrire la chose assez clairement pour l'expliquer à Nat. Nat réfléchit pendant une minute en se frottant le menton. « Que fait-il ? » demanda-t-il, posant une question qui, pour Laura, sembla venir de nulle part. « Que veux-tu dire ? » « Dans la vision. » Laura réfléchit. « Cela semblait être une question évidente, une question stupide. » « Qu'est-ce qui lui avait échappé ? » Il regarde le livre. Ensuite, il lève les yeux vers la fenêtre. « Pourquoi regarde-t-il par la fenêtre ? » demande à Nat. « Que voit-il ? » « Les navires. » Laura réfléchit en tournant en cercle. Il voit des navires spécifiques, les grands navires amarrés au bout du port, ceux qui ont les mâts et les figures de proue. « Que va-t-il faire après ? » Laura ne le savait pas. « Comment aurait-elle pu le savoir ? » Elle s'appuya les mains contre le front et retint son souffle, comme si la réponse allait jaillir d'elle si elle poussait assez fort. « Les navires, » dit-elle en haletant. C'était la seule chose qui lui soit venue en tête. Si quelqu'un avait pointé une arme sur elle, c'était ce qu'elle aurait dit. « Il regarde les navires parce qu'il va s'y rendre. » « Il va trouver sa prochaine victime, » dit Nat. Laura se précipita vers la porte de la salle d'interrogatoire et se retrouva face au shérif, qui avait levé une main pour frapper. « Quoi ? » demanda-t-elle, agacée par cette interruption qui la retardait. « Les gars ont dit que vous étiez ici tous les deux depuis un moment. Je me demandais si vous vouliez aller terminer l'interrogatoire. » L'avocat vient d'arriver. Libérée Cody Chaffet sans accusation, dit Laura au shérif en demandant d'un geste qu'il s'écarte. « Nous avons une autre piste à suivre. » Le shérif recula en trébuchant à moitié pour la laisser sortir dans le couloir et Laura passa sans se retourner. Elle savait que Nat la suivait. Il y avait un assassin dans la nature et ils avaient une chance de l'attraper. Ils n'accepteraient ni l'un ni l'autre que l'on se mette en travers de leur route. Chapitre 24 Méfiant, il se détourna de l'eau qui venait lécher les piliers qui tenaient toute la passerelle et leva les yeux vers le navire, le séur battant la chamade. Il avait contemplé cette vue très longtemps depuis sa fenêtre. Il l'avait rêvé. Connu. Il avait toujours su que ça se terminerait ici. Ce serait sa dernière victime, ou, du moins, il l'espérait. Si ce n'était pas assez, alors, il trouverait peut-être une autre personne qui correspondrait au profil, une autre qu'il faudrait retirer de ce monde. Ce serait beaucoup moins fatigant que d'éliminer toutes celles qu'il trouvait et, peut-être, juste peut-être, le shérif s'intéresserait moins à ses morts s'il faisait bien son travail. Il aurait dû faire ça dès le début, mais il était trop tard, maintenant. Il évoluait, se débrouillait mieux à chaque essai. Il se demanda pourquoi Alana n'avait pas encore fait la une des nouvelles, mais il n'avait pas vraiment le temps d'y penser. Il devait agir vite. Après cette nouvelle victime, il espérait qu'il pourrait s'arrêter pendant quelque temps parce qu'il aurait assez gagné leur faveur pour survivre. Ensuite, si l'eau recommençait à s'agiter dans quelques années, il saurait quoi faire. Il se frotta la nuque, trop nerveux pendant un moment, trop anxieux que l'eau le capture maintenant, au dernier moment, avant qu'il ne puisse lui échapper, puis il avança. Le navire attendait. C'était le moment, avant que les agents du FBI ne deviennent trop gênants et qu'il ne soit forcé de s'arrêter ou qu'il ne l'arrête. Il devait le faire. Il monta sur la passerelle en planche de gauche, qui menait sur le pont, puis il s'accroupit dès qu'il le put, se cachant derrière des tonneaux qu'on avait laissés là pour faire authentique. Tout le navire était faux, bien sûr. S'il y avait une chose que son père lui avait bien apprise, c'était comment le repérer. Le navire était faux et son capitaine aussi. Il s'accroupit dans le noir et attendit, entendant passer les longues minutes grâce au cliquetis de la montre qu'il portait au poignet et qui tapait tous sur ses nerfs éprouvés. Il était obligé d'attendre longtemps. Il avait dû venir ici en cachette à la tombée du jour parce que, comme ça, il serait seul. Il avait regardé les agents emmener le capitaine, mais il reviendrait. Il reviendrait forcément. Il était innocent, après tout. Il s'en rendrait compte, peut-être grâce à un alibi ou à un détail contradictoire, et il le libérerait. Quant à lui, il serait ici, attendant que le soi-disant capitaine revienne à son navire. L'eau lécha la coque du navire et il frissonna. Il se souvenait trop bien de ce qui s'était passé la dernière fois qu'il s'était trop approché, de la dernière fois qu'il avait laissé l'eau approcher assez pour le capturer. Il ne referait pas cette erreur. Tout ce qu'il espérait, c'était que cette dernière offrande suffirait pour qu'il reste de son côté au moins quelque temps, pour qu'il ne soit pas forcé de vivre dans la peur. Il ne les avait jamais vus et ne pensait pas qu'il les verrait un jour, car il ne se montrait pas, mais il savait qu'il sentirait quelque chose. À chaque fois, il s'était senti plus léger, comme si sa situation s'était améliorée, comme si l'eau était devenue moins menaçante. À chaque fois, il avait compris qu'il était plus en sécurité que la précédente. Cette fois, il pensait qu'il sentirait tout son fardeau le quitter. Ce ne serait pas comme la dernière fois, la fois où il était tombé par-dessus Boré. Il refusa de se souvenir, refusa de se faire rattraper maintenant. Il était trop près du but. Pourtant, le souvenir était fort, plus fort que lui. Il se tourna légèrement, aperçut l'eau qui lui est faiblement au travers de la balustrade et son estomac se noie. Il ne pouvait pas la repousser. Cette sensation. L'eau qui l'entourait, froide, et qui le serrait, remplissait ses poumons pendant qu'il agitait les jambes et les bras. « Viens, » dit papa en lui adressant son regard pragmatique comme toujours. « Mon fils ne peut pas vivre sans apprendre à nager. Il faut que tu apprennes. » « Mais, papa, commença-t-il à dire vainement. Quand ton frère a appris, il était plus jeune que toi maintenant, » dit papa. « Ne fais pas ton bébé. » « Allez. » Il y eut un moment d'air, d'espace, d'incertitude. Il ne savait même pas ce qui se passait. Cependant, son esprit ne tarda pas à comprendre la réalité, son père l'avait poussé. Poussé dans l'eau. Maintenant, l'eau l'accueillait. Le choc chassa l'air de ses poumons, le son lui remplit les oreilles et il ferma machinalement les yeux. Quand il les ouvrit, ils le piquèrent. Il essaya de crier, mais l'eau lui envahit la bouche. Il avait besoin de respirer, mais l'eau le remplissait, il n'y avait pas d'air, il ne voyait rien et il ne savait pas où se trouvait l'eau. Le temps ralenti, sembla se comprimer, et il passa des heures à cet endroit en essayant de retrouver le chemin de la surface, ne sachant pas où aller, comment remonter à la surface. Alors, deux mains fortes le soulevèrent sur un pont en bois où il frissonna et vomit poumon après poumon d'eau de mer, incapable de comprendre ce qui se passait mis à part deux choses, quelqu'un riait pas très loin et il était en vie. Et sous lui la mère attendait, car elle voulait le capturer, attendait la prochaine occasion. Il détourna le regard et se concentra sur le bois, pas l'eau, en essayant de respirer à nouveau, maintenant. « Alors, mon gars ? Que fais-tu ici ? » La voix le fit sursauter et, quand il se tourna, il vit les yeux du capitaine et un choc absolu le laissa momentanément sans voix. Le capitaine gloussa en secouant la tête. « N'aie pas peur, dit-il. Tu ne faisais rien de mal, n'est-ce pas ? » Il secoua lentement la tête. « Cela fait quelques semaines que je te vois rôder par ici, » dit le capitaine avec un clin d'ail comme s'il avait découvert un grand secret qui pouvait maintenant devenir une plaisanterie à partager. Il eut presque envie de rire. « Cet idiot ne comprenait pas ce que cela voulait dire ? » « Je n'ai rien fait au navire, dit-il en retrouvant finalement sa voix, qu'il garda calme et égale. » « Pas de problème, dans ce cas. » Le capitaine se tourna vers un tas de caisses qui se trouvaient un peu plus loin sur le pont. « Je n'ai pas eu le temps de tout ranger correctement. Sois gentil et aide-moi à déplacer ces caisses. » Il se leva et alla machinalement vers les caisses. Il ne savait pas pourquoi il aidait le capitaine, en fait. « Cela lui ferait peut-être un bon alibi. » « Si ces empreintes digitales étaient sur le navire, c'était parce qu'il avait aidé le capitaine à déplacer les caisses. » « Il serait difficile de prouver le contraire. » « Ton père t'a appris où l'on rangeait ces choses-là, n'est-ce pas ? » demanda le capitaine. De temps en temps, on entendait dans sa voix un vague accent allemand qui semblait ne paraître que par intermittence. Cela avait été pareil avec son père. Parfois, certains mots ou certaines émotions avaient réveillé une pointe d'accent. « Oui, » répondit-il d'une voix entièrement américaine, presque bizarre à côté de celle du capitaine, résonnant dans le noir. « Dans ce cas, transporte-les, » dit le capitaine en soulevant quelques caisses lui-même et en traversant le pont plongé dans la pénombre. À présent, seule la lune les illuminait, pas assez pour vraiment y voir, seulement pour distinguer le côté fantomatique des choses, leurs silhouettes, leurs traits essentiels, un éclat argenté par-ci, par-là. La plupart de ces éclats venaient des vagues, de minuscules points argentés qui ornaient chaque crête et semblaient le narguer plus fort à chaque remous. Il bougeait machinalement, faisait ce qu'on lui disait. Il faisait toujours ce qu'on lui disait sur un navire. C'était comme cela que sa vie toute entière s'était déroulée. Il imitait son père et travaillait sur le navire. Il obéissait aux ordres. Il ne regardait jamais la mer trop longtemps. Il ne montrait ni peur ni faiblesse devant elle. Il évitait le autant que possible en usant de toutes les excuses requises. Il travaillait dur. Il travaillait le week-end. Il travaillait le soir après l'école. Il ne faisait pas ses devoirs, car la mer allait être sa vie. Il nettoyait le navire, apprenait à naviguer et à gouverner. Il apprenait l'histoire de la région, les histoires, les mythes et il faisait peur aux touristes ou les faisait rire. Il faisait ce qu'on lui disait. Et, pendant ce temps-là, la mer le regardait et attendait. Il partit sous le pont, laissa tomber la caisse au bon endroit avec un bruit sourd et regarda dans la cale. Il vit des lumières électriques, qui étaient branchées au groupe électrogène qui faisait tourner le moteur. Quel manque d'authenticité ! C'était comme si le capitaine ne s'était même pas efforcé que son navire corresponde à la bonne période historique. Le Saint-Marie était un mutant, un bâtard, ni assez moderne ni assez vieux. C'était la sorte de navire qui ferait rire un vrai marin. De plus, ici, il y avait encore plus de preuves du blasphème incarné par ce navire. Des câbles allaient à des haut-parleurs encastrés dans le bois puis montés au pont supérieur par des petits trous creusés dans le bois. Tout était faux. De toute façon, que pouvait-on attendre de la part d'un homme qui vivait de cette façon ? Il était un agresseur et un escroc. Au moins, sur le bateau de son père, on avait vu que ce n'était pas la réalité. Au moins, cela avait été un jeu de déguisement délibéré. Cependant, même sur ce bateau, il n'était toujours pas en sécurité. L'eau goûtait par tous les points d'entrée minuscules qu'on lui donnait. Elle passait par les trous du pont quand il pleuvait, coulait dans la cale en s'infiltrant entre les planches. Certaines flaques étaient si anciennes qu'elles étaient maintenant stagnantes. L'endroit puait le poisson, la mer et l'eau stagnante. Cela lui rappelait encore qu'il ne serait jamais en sécurité tant qu'il n'aurait pas achevé sa mission. Que faisait-il dans cette cale ? Pourquoi perdaient-il son temps ? J'ai entendu dire que tu avais eu un accident il y a deux semaines, dit le capitaine en traînant un tonneau sur les marches. Au son qu'il produisit en frappant le sol, il fut évident que son seul poids venait des planches en bois épais et des cerceaux en métal et qu'il ne contenait rien. Tu as glissé dans l'eau, n'est-ce pas ? Il se détourna parce qu'il ne voulait pas que son visage le trahisse. Oui, dit-il. Il en restait là. Réponse brève, sèche. Il ne voulait pas inviter le capitaine à poursuivre sur ce sujet-là. Pourtant, bien sûr, le capitaine voulait quand même continuer à en parler. « Je croyais que tu avais surmonté tout ça, mon gars, dit-il. Je me souviens de l'époque où tu étais un garçon et où tu avais peur de l'eau. Pourtant, tu as fini par apprendre à nager, n'est-ce pas ? Non, dit-il les dents serrées, non, je n'ai jamais appris. C'était la grande onde de sa vie. C'était pour cela que son père avait toujours préféré Tobias, même jusqu'à sa mort. Pourtant, tu travailles sur la mer, dit le capitaine. Il ne pouvait pas le voir, mais il entendait l'expression de son visage, l'incrédulité, le froncement de sourcils, même un commencement de moquerie. Il savait qu'il allait le narguer et le provoquer. « Tu reprends le bateau de ton père avec Tobias, n'est-ce pas ? Comment vas-tu faire si tu ne sais pas nager ? » Il ferma les yeux un moment. Le son, la fureur de l'eau, l'immédiateté avec laquelle elle l'avait engloutie. Le froid. La patience avec laquelle elle l'avait attendue pendant tout ce temps, innuable, toujours la même depuis son enfance. Il avait failli se noyer deux fois, deux fois et l'eau avait été la même, comme si elle avait seulement attendu qu'il refasse une erreur, qu'il revienne dans son étreinte glacée pour qu'elle puisse lui remplir les poumons, lui alourdir les membres. De plus, quand il avait refait surface, son père s'était contenté de rire. « Ce n'est pas drôle, » dit-il sèchement. « Ça l'est un peu, » dit le capitaine. Un marin qui ne sait pas nager, c'est drôle et comme ironique. Il se tourna vers le capitaine. « La dernière personne qui s'est moquée de moi parce que j'avais failli me noyer, » dit-il avec des mots lents et mesurés, « je l'ai tué. » Le capitaine écarquilla les yeux pendant un moment mais, soudain, quelque chose d'autre lui traversa le visage et il rit. « Tu m'as presque eu, là, Jens. Viens. Allons chercher la dernière caisse. » Il se tourna pour partir, vers l'escalier qui devait le remmener au pont. Jens le regarda, vit la façon dont son dos bougeait, ses muscles forts sous ses vêtements prétendument anciens. C'était parce qu'il avait passé sa vie sur un navire, à soulever et à transporter toutes sortes de choses et à tourner le gouvernail contre le courant. Comme son père. « Et cette cale, elle ressemblait à la cale du navire de son père, le même égouttement permanent, le même danger. » Il se releva d'un bond et s'assit sur l'homme plus âgé, posant les genoux contre le sol pour s'appuyer, sciant à nouveau la gorge du capitaine avec la corde et la serrant autant qu'il le pouvait. Le capitaine produisit un bruit d'étouffement, toussa et siffla, à court d'air, obnubilé par la douleur qu'il avait à la gorge. Maintenant, Jens avait fait ça assez de fois pour comprendre ce que ses victimes pensaient et sentaient. Il savait comment elles réagissaient. Elles ne commençaient à se battre vraiment que lorsqu'elles. Le capitaine inspira vainement puis commença à donner des coups de pied et à ruer, faisant tout ce qu'il pouvait pour rejeter Jens. Il avait l'avantage du poids, mais cela ne comptait pas. Il poussa assez fort pour renverser Jens, mais ce dernier l'emmena de côté et tomba violemment sur le coude sans s'en soucier. Il garda la corde serrée autour du cou du capitaine, s'y accrochant de toutes ses forces, refusant de la lâcher. Plus il tiendrait longtemps, moins le capitaine pourrait se débattre. Il suffirait qu'il tienne jusqu'à ce que le capitaine mollisse, jusqu'à ce qu'il arrête de se battre pour toujours. Jens pourrait tenir bon jusqu'à ce moment-là. Chapitre 25 « Par ici, chuchota Laura. Dans le port, la lune était cachée derrière un nuage et il faisait un noir d'encre. Le navire ne ressemblait même pas à ce que Laura avait vu à la lumière du jour, mais c'était le même. Elle en avait eu la confirmation en lisant le nom peint sur la coque et en adaptant ses attentes à la situation présente. Nat leva les yeux et contempla le Saint-Marie. « Je n'entends rien, » répondit-il aussi discrètement que Laura. « À ton avis, quel navire va-t-il cibler ? » Laura regarda autour d'elle en se mordant la lèvre. Il y avait le Saint-Marie, le jaune Sarbord Jim et un autre navire qu'elle ne connaissait pas avant le Saint-Marie. Au-delà du jaune Sarbord Jim, il y avait encore un autre navire, le dernier amarré au quai avant l'océan. Elle avait vu tous ses navires depuis la fenêtre. « Lequel était la cible ? » « Nous devons tous les inspecter, compris elle. » « Commence par ce bout-là, » dit Nat. « Je vais commencer par l'autre bout. » « Si tu trouves quelque chose, crie à tu t'es et je viendrai en courant. » « Compris ? » « Pareil pour toi, » dit Laura en levant un sourcil pour qu'il comprenne qu'elle pouvait le protéger elle aussi. Nat lui adressa un salut fantaisiste puis s'éloigna sur la passerelle dans l'obscurité et seul le bruit de ses pas, qui résonna vers le dernier navire de la rangée, indiqua qu'il avait été là. Laura leva les yeux et inspira en regardant le navire qu'elle ne connaissait pas, celui qui était à côté du Saint-Marie, car c'était par celui-là qu'il fallait qu'elle commence. Elle trouva une échelle fixée aux côtés de ce navire et commença à y monter. Elle marcha lentement le long du pont en s'efforçant malgré l'obscurité de ne rien manquer. Quand la lune sortit de derrière un nuage, elle y vit mieux, mais juste assez. Tout baignait dans une lueur argentée. De plus, Laura ne savait pas comment les navires étaient conçus et cela ne l'aidait pas. Elle n'était pas sûre de savoir où chercher. Quand elle eut inspecté tout le pont supérieur, elle se retourna, hésitante. Il y avait une écoutille qui menait vers le bas et, des deux côtés du pont, des marches qui menaient vers un autre pont au-dessous. Devait-elle descendre ? L'assassin n'attendrait-il au-dessous ou resterait-il sur le pont supérieur ? Alors qu'elle hésitait encore, elle entendit une voix venir du Saint-Marie. Non, deux voix, qui conversaient discrètement. Elle regarda dans la bonne direction. Les navires étaient amarrés l'un à côté de l'autre, mais ils étaient gros et très écartés l'un de l'autre pour éviter les chocs. Dans l'obscurité, il était difficile de distinguer ce qui se passait et, avec la mer qui clapotait autour d'eux, Laura avait du mal à entendre ce que disaient les voix. Elles sont toutes deux masculines, se dit-elle. Le Saint-Marie ? Alors qu'il venait de libérer Cody Chaffet ? Ce devait être lui et il avait dû venir vérifier son navire et s'occuper de tout, n'est-ce pas ? Mais alors, à qui parlait-il ? Et puis, même s'il était seulement en train de parler à un membre de son équipage, d'arranger ce qu'il fallait pour la prochaine journée de travail, ce n'était pas parce qu'il était ensemble qu'il était en sécurité. S'il y avait un assassin dans la nature, l'un d'eux pourrait facilement devenir sa nouvelle victime, surtout dans cette obscurité. Laura repartit en toute hâte à l'échelle à laquelle elle venait de monter et la dévala jusqu'à la passerelle du port, car il fallait qu'elle aille vérifier par elle-même ce qui se passait à côté. Elle était sûre que ce ne serait rien. En fait, la présence de ces gens suffirait peut-être à empêcher l'assassin de mener à bien le plan qu'il avait concocté par peur qu'on l'attrape. Mais. Il fallait qu'elle s'en assure. Laura vit la passerelle qu'on avait installée pour monter facilement à bord du navire. Elle était déjà venue là quand ils avaient débarqué avec Chaffet, qu'ils l'avaient fait descendre au port puis emmener à leur voiture pour aller au poste de police. L'équipage avait dû laisser la passerelle en place sans savoir s'ils en auraient encore besoin avant la fin de la journée. Laura la monta en jetant un coup d'ail derrière elle pour repérer Nat. Elle ne vit rien. Il devait encore être en train d'inspecter le navire qui se trouvait à l'autre bout du port. Comme ce navire était loin et comme les vagues faisaient du bruit, il ne s'était probablement même pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un d'autre aux alentours. Laura monta furtivement sur le pont supérieur en regardant autour d'elle. Il n'y avait aucune trace de mouvement et elle n'entendait plus les voix. Il y eut un son métallique près d'elle et ce qui, selon elle, devait être une sorte de cri. Alors, elle se précipita aussi silencieusement que possible vers l'endroit d'où ce cri était venu. Une écoutille menait dans les profondeurs du navire et une échelle descendait de l'obscurité du dessus dans un espace semi-éclairé dessous. Laura entendit comme des bruits de lutte puis un grognement, un autre bruit de lutte, un sifflement. Un sifflement ? Laura préféra ne pas attendre. Elle savait ce qu'elle avait entendu, le son d'une personne qui avait du mal à respirer parce qu'on l'étranglait pour la tuer. Elle cria, natte, une fois, désespérément et furieusement, dans l'obscurité et dans sa direction, puis elle saisit les barreaux de l'échelle et bondit, se lançant vers le bas de manière aussi contrôlée que possible. Dessous, l'atmosphère était totalement différente. L'éclairage électrique prêtait une teinte jaunâtre à la cale, laquelle était pleine de caisses et de tonneaux empilés qui obscurcissaient sa vision des parties les plus sombres. Cependant, cela n'avait aucune importance. Elle n'avait pas besoin de voir les parties les plus sombres. Elle voyait les deux hommes juste devant elle, au milieu de l'espace éclairé. Chaffet roulait par terre en s'agrippant le couet, derrière lui. Yens Mack ? Laura n'eut pas le temps de surmonter le choc qui la secoua toute entière quand elle vit le jeune fils d'Elias tenir une corde autour du cou de Chaffet. Elle n'eut pas le temps de digérer le fait que, s'il était en train d'étrangler Chaffet, il avait dû étrangler tous les autres. Elle n'avait que le temps d'essayer de sauver Chaffet, d'arrêter Yens, de l'empêcher de détruire une vie de plus. Laura bondit vers l'avant et se jeta dans la mêlée, oubliant complètement son arme, vu qu'il lui était impossible de tirer sur un des deux hommes sans risquer de toucher l'autre. Elle saisit les mains de Yens sans tenir compte de la corde, préférant s'attaquer à la source de la force, et essaya d'arracher les doigts de Yens à la corde elle-même. Il se débattit et tenta de garder son étreinte. Laura et Yens poussèrent tous deux des crises inarticulées en essayant de maîtriser l'autre. Chaffet était encore en train de rouler et de donner des coups de pied pour repousser Yens, mais son visage rougissait sous l'effet de l'afflux de sang et du manque d'air. Laura savait qu'elle devait agir vite. Chaffet ne pouvait pas se permettre le luxe d'un combat juste. Elle vit revolta en tournant les pieds vers Yens au lieu des mains et lui frappa les doigts aussi fort qu'elle le put. Son action porta ses fruits. Yens hurla de douleur et lâcha la corde, mais Chaffet ne se leva pas, ne halta pas, ne se tourna pas pour continuer à se battre. Il s'avachit par terre, les traits du visage mou. Laura se rua sur lui pour l'attraper et, à ce moment-là, Yens partit précipitamment vers l'échelle. « Non ! » cria Laura en sentant le moment de décision la couper en deux. Elle pouvait rester avec Chaffet et essayer de le ranimer, de le garder en vie et de s'assurer qu'il aille bien. D'ailleurs, il allait peut-être bien, il était peut-être seulement sous le choc. Si tel était le cas, tout ce qu'elle pouvait faire pouvait attendre dix minutes et, à ce moment-là, Yens aurait disparu. Ou alors, elle pouvait poursuivre Yens, parce que, s'il s'enfuyait, il pourrait aller tuer quelqu'un d'autre, maintenant, en ce moment, ce soir, avant qu'il ne puisse le capturer. Espérant sincèrement qu'elle ne laissait pas un innocent mourir tout seul, Laura se leva et fonça vers l'échelle, dont elle atteignit le bas juste au moment où elle vit Yens en quitter le haut. Laura n'était jamais montée à une échelle aussi vite de sa vie. Elle tendit finalement une main vers le haut de l'échelle et se hissa puis accrocha un genou au pont et s'en servit pour s'extraire de l'écoutille. Alors, elle regarda immédiatement autour d'elle, à la recherche de Yens. Le pont était silencieux et elle n'entendait que le clapotis de l'eau. Où était Yens ? Pour s'échapper aussi vite sans qu'elle ait entendu quelque chose, il n'avait pu que sauter par-dessus bord. Il n'était peut-être même pas dans l'eau, car il aurait pu attraper une corde et rester pendu le long de la coque, attendant que Laura s'en aille le chercher ailleurs pour remonter. Laura se précipita vers le côté du navire et regarda l'eau, cherchant un signe de Yens sur les vagues aux crêtes d'argent, examinant le flanc du navire lui-même. Alors, quelque chose la serra fermement autour du cou, la tira en arrière et la fit tomber. Laura eut seulement le temps de comprendre que cela lui arrivait aussi, qu'il allait l'étrangler avec une corde comme toutes ses victimes, avant de se retrouver sur le dos, le souffle coupé. Elle voulait rouler sur le flanc, essayer de respirer, mais il avait déjà serré la corde autour de sa gorge et elle ne recevait pas assez d'oxygène. Elle ne pouvait pas s'écarter de lui en se contorsionnant, car il était trop fort. Il était jeune et plein d'adrénaline alors que Laura, le souffle coupé, essayait encore de se remettre. Laura leva les yeux et pencha la tête juste assez loin vers l'arrière pour regarder son visage. Il était froid et pâle dans le clair de lune. Ses yeux étaient tristes, mais sa bouche formait une ligne dure. Laura se rendit compte qu'elle avait commis une erreur. Maintenant, il avait un meilleur accès à sa gorge. Il serra plus fort, une main dans chaque direction, la corde croisée en X derrière le cou de Laura. Laura essaya de respirer, essaya désespérément d'inspirer de façon saccadée par la bouche et le nez, mais rien ne passait. C'était une sensation horrible. Rien ne lui couvrait la bouche et le nez, et pourtant, l'air ne passait pas, n'arrivait pas là où il le fallait. Elle entendait son propre sang battre dans ses oreilles, encore plus fort que les vagues, si fort qu'il effaçait tout. Le son de son propre séure. Un son qui pourrait bientôt s'arrêter pour toujours si elle n'arrivait pas à. Laura tendit une main derrière elle et griffa les mains de Yens en essayant désespérément de l'arrêter. Il bougea et, l'espace d'un instant, la pression diminua très peu, puis il mit les mains hors de portée de Laura. Elle essaya de s'agiter dans sa direction en espérant l'attraper à nouveau, mais elle ne voyait plus rien et, comme il était derrière elle, elle n'utilisait pas toute la force de ses bras. Des pensées absurdes lui passèrent brièvement en tête pendant que l'obscurité commençait à envahir sa vision. Elle n'avait pas vu ça dans une vision. Une vision aurait été utile. Elle était contente qu'il n'ait pas vu son arme, ou alors, il aurait pu se contenter de la battre et elle serait morte encore plus vite. Elle se demanda si Chaffet était en vie. S'il l'était, est-ce que cela comptait ? Yens irait l'achever. Les pendraient-ils tous les deux ? Aurait-il une figure de proue chacun ou une pour deux ? Pourrait-il le faire ? Nat arriverait tôt ou tard. Yens devrait s'enfuir. Nat saurait qui l'assassin était, elle avait son ADN sous les ongles, maintenant. Si le médecin légiste ne gâchait pas aussi cette analyse-là, Yens serait identifié. À moins qu'il ne la jette par-dessus bord pour effacer l'épreuve. Par-dessus bord. Ils étaient juste à côté de la balustrade. Yens se concentrait entièrement sur la corde. Dans la cale, se souvint Laura, Chaffet avait roulé sa et la pendant que Yens s'accrochait résolument à lui comme un cow-boy à un rodéo. Pour ne pas lâcher la corde, il sacrifiait sa stabilité. Et si elle en profitait ? Laura savait qu'elle était sur le point d'étouffer. Elle n'avait pas pu inspirer de nouvel oxygène. Après l'effort que cette tactique allait lui coûter, elle n'aurait plus rien. Elle tomberait et, si cela ne marchait pas, elle mourait. Il fallait qu'elle essaie. Laura roula et il la suivit. Elle avait la force de son élan. Yens était petit et léger par rapport à la plupart des tueurs adultes qu'elle avait maîtrisées. Elle se força à se relever et il la suivit comme elle l'avait prédit. Il ne lutta même pas contre elle. Il la laissa se lever. Tant qu'il maintenait les traintes sur son cou, il irait où elle voudrait. Laura était face au milieu du navire, où se dressait le mât. Elle n'eut pas eu temps de se préparer, d'inspirer vainement, de reprendre ses esprits. Elle n'avait plus du tout de temps. Des points noirs lui obscurcissaient le regard et elle savait que, si elle ne tentait pas sa chance maintenant, tout serait perdu. Elle fonça en arrière aussi violemment que possible et heurta la balustrade qui entourait le pont. L'impact fut assez dur pour arracher les mains de Yens au cou de Laura, puis la corde s'en alla quand il saisit la balustrade pour s'y retenir. Elle inspira par pur soulagement, l'air froid lui brûla les poumons et elle toussa. Quand elle se tourna à moitié, elle sentit qu'il pendait au bord de la balustrade, penché en arrière en équilibre instable, les yeux écarquillés et rivés sur l'eau. Laura avait besoin de sauver sa propre vie. Elle ne réfléchit même pas. Elle le poussa à nouveau en le bousculant du poids de tout son corps puis retomba sur le pont en haletant pour pallier à son manque d'air. La suite arriva presque au ralenti. Il s'accrochait à la balustrade en hurlant et en contemplant l'eau avec une terreur pitoyable. Il avait le haut du corps par-dessus le côté et ses jambes s'agitaient dans le vide, en quête d'une prise. Il aurait peut-être eu la force de se hisser et de remonter à bord s'il n'avait pas été obsédé par l'eau, qu'il observait avec les yeux les plus blancs et les plus écarquillés que Laura ait jamais vu. Alors, comme un fantôme dans la lumière argentée de la lune qui venait de sortir de derrière un nuage, il disparut, passant par-dessus le côté du navire en perdant l'équilibre, et tomba dans l'eau en hurlant. Laura entendit le plouf. Elle se redressa puis retomba à genoux, s'étouffant et toussant, le corps tout entier secoué. Son cou la brûlait et elle avait la gorge irritée. Elle pensa entendre un nouveau plouf pendant qu'elle toussait, mais sans en être sûre. Elle approcha laborieusement de la balustrade et s'y accrocha désespérément, car elle ne voulait pas disparaître comme lui. Elle regarda dans l'eau. Il faisait encore plus sombre entre les deux navires et seules les extrémités blanches des vagues étaient visibles dans la lumière pâle et argentée. Il n'y avait rien, ni forme sombre ni mouvement. Laura écouta, mais elle n'entendit rien. Que devait-elle faire ? Sauter après lui, essayer de l'empêcher de se noyer ? Elle avait déjà du mal à respirer, elle était déjà faible. Il était impossible de prévoir si elle pourrait aider Jens ou si elle se noierait elle aussi. Elle agrippa la balustrade pour se relever puis regarda vers la passerelle en se disant qu'il s'était peut-être déjà extrait de l'eau par lui-même, mais il n'y avait rien, aucun signe. Quelque chose de sombre creva soudain la surface et Laura entendit quelqu'un prendre une bouffée d'air. S'accrochant à la balustrade, elle scruta l'obscurité. Il aurait fallu qu'elle descende l'arrêter, mais elle ne pouvait pas bouger assez vite, car elle avait encore besoin d'air, d'air et d'encore plus d'air, et puis, il fallait penser à chaffer, et elle se dit qu'il était peut-être deux en bas, ce qui présageait mal. La forme sombre se hissa sur la passerelle et tomba sur le bois en haletant et en roulant sur elle-même. Alors, Laura vit qu'elle avait raison. Il y avait deux personnes. L'une d'elles était roulée en boule, tremblait, frissonnait. L'autre ? L'autre était natte. Chapitre 26 M. Laura s'interrompit, se racla la gorge et essaya de retrouver sa voix. Merci. Le résultat était faible et rauque mais, au moins, elle avait réussi à finir le mot. Nat sourit, mais elle voyait quand même qu'il s'inquiétait. Pas de souci, dit-il. J'ai pensé que ça pourrait aider. Laura regarda le contenu de la tasse d'un air soupçonneux. Qu'est-ce que c'est, demanda-t-elle d'une voix rauque. Du thé au miel, répondit Nat avec un sourire. Pas du café. Laura lui adressa un regard de chien battu en espérant l'influencer. Pas de café ? Il secoua catégoriquement la tête. Pas de café. Laura soupira et prit une gorgée du thé, qu'elle trouva aussi peu satisfaisant qu'elle s'y était attendue. De plus, il avait une texture épaisse et presque visqueuse à cause de l'énorme quantité de miel que Nat y avait mis. Elle l'avala et, alors qu'elle allait protester contre son goût et ses hurons, elle constata non sans surprise que, en fait, sa gorge lui faisait légèrement moins mal. Donc, elle en prit une autre gorgée. « C'est bon, n'est-ce pas ? » dit Nat. « Ne fais pas le fier, » répliqua Laura d'une voix rauque et méchante avant de le remercier d'un sourire en coin discret. Nat gloussa. « J'ai réussi à contacter Rondelle. Nous avons un vol tôt demain matin. » « Génial ! » soupira Laura. Elle fut immédiatement prise par une toux sèche qui lui donna l'impression qu'elle lui arrachait de gros morceaux de la paroi de la gorge. Nat lui frotta le dos pour l'apaiser jusqu'à ce qu'elle ait fini. « Burke. » « Le tigre qu'habituera et tu arrêteras de le déclencher, » dit Nat. « Tu veux repartir au motel ? » Laura secoua la tête. « Je suis trop réveillée. » « Nous devrions faire le débriefing. » « Bien, mais je vais le faire, et toi, tu vas écouter et hocher la tête si tout te paraît correct, » dit Nat. « Tu devrais arrêter de parler trop souvent, ou tu te feras encore plus mal à la gorge. » Laura hocha énergiquement la tête en levant les sourcils pour lui indiquer qu'elle comprenait. « D'accord, » dit Nat. « Donc, de mon côté, pendant que je contrôlais le navire le plus éloigné et que j'enquittais le pont pour aller au suivant, j'ai pensé que je t'entendais crier. » « C'était toi, hein ? » Laura hocha doucement la tête. « Alors, j'ai accouru, mais il faisait si sombre que je n'ai pas pu voir où tu étais ou ce qui se passait. » J'ai hésité un moment sur la passerelle et j'ai cru entendre quelque chose qui venait du Saint-Marie par-dessus le son des vagues. « Alors que j'y étais presque arrivé, j'ai entendu un plouf et constaté que quelqu'un avait dû tomber du pont. » « Je ne savais pas si c'était toi, Chaffé, l'assassin ou quelqu'un d'autre, mais, comme personne n'est remonté tout de suite, j'ai plongé pour aller aider la personne qui était à l'eau. » « Tu l'as sauvée, » dit Laura. Nat la regarda d'un air sombre. « Pas de commentaire, » dit-il. « D'accord. » « Bon, effectivement, je l'ai ramené sur le plancher des vaches. » « Il était dans un tel état que je n'ai eu aucun mal à l'arrêter. » Laura se tapota la tête, mima l'écriture de quelque chose avec un stylo puis haussa les épaules. Nat fronça les sourcils et la contempla en penchant la tête. Laura secoua la sienne, agacée. « Avons-nous le rapport psychologique ? » « Non, car ils n'ont trouvé personne pour le faire cette nuit, dans de si brefs délais, » dit-il en soupirant. « Quelqu'un viendra demain matin, donc, nous lirons le rapport plus tard. » « Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a une peur panique de l'eau. » « Tous ces crimes avaient pour but de se protéger de l'eau. » « Il me semble comprendre qu'il s'est aussi passé quelque chose avec son père et que c'est cet événement qui a provoqué la suite. » Selon la déposition de témoins de Chaffet, Jens lui a dit qu'il avait tué son père parce qu'il s'était moqué de lui quand il avait failli se noyer il y a environ une semaine. Laura frissonna. « C'était horrible. » Comment un parent pouvait-il se moquer de son enfant comme ça quand ce dernier venait de frôler la mort et que cela l'avait visiblement terrifié ? Elle ne dirait jamais que cela justifiait un meurtre, mais elle comprenait que, dans les bonnes, ou plutôt dans les mauvaises conditions, une chose comme celle la puisse pousser quelqu'un à bout et le plonger dans la démence. « De toute façon, comme il vous a attaqué tous les deux, toi et Chaffet, nous devrions avoir toutes les preuves requises pour le faire condamner. » Un bon avocat le convaincra probablement de plaider coupable. Je suppose qu'un avocat encore meilleur lui expliquera peut-être même ce qu'il devrait raconter au jury pour essayer de réduire sa peine à un homicide involontaire. Laura hocha la tête en haussant les épaules pour montrer qu'elle était d'accord avec son évaluation. « Viens, dit Nat. Rentrons au moins au motel, au lieu de rester ici. » « J'en ai assez de ce café imbuvable. Nous pourrons acheter de la nourriture à emporter et nous asseoir dans ma chambre si tu n'as pas encore sommeil. » Laura hocha la tête et se leva. Rester muette comme cela lui paraissait bizarre et cela commençait déjà à lui paraître long. Elle ne savait pas combien de temps elle allait pouvoir supporter ça. « Au moins, » se dit-elle sombrement, « si elle n'avait pas le droit de parler, elle ne pourrait plus mentir à ceux qu'elle aimait. » Laura quitta le poste de police avec Nat. Un des adjoints, celui qu'elle avait vu parler avec Nat, s'arrêta pour lui serrer la main et les remercier tous les deux pour leur travail. Laura hocha la tête et sourit poliment. Elle était temporairement dispensée d'échanger des banalités. C'était un autre point positif, maintenant qu'elle y pensait. Le shérif était dans son bureau. Laura leva les yeux et vit qu'il les observait depuis l'embrasure de la porte. C'était l'occasion idéale pour qu'il vienne les remercier d'avoir élucidé ses meurtres et s'excuser pour les erreurs qu'il avait commises au début de l'enquête ainsi que pour son manque de communication. Il ferma la porte. Laura considéra que c'était dommage mais en resta là, car elle savait qu'il était impensable qu'il s'améliore. Au moins, il ne serait plus obligé de travailler à jaune sarbore mais, si de nouveaux crimes devaient s'y produire, elle s'inquiéterait pour ses citoyens. D'accord, dit Nat en levant une main pour dire adieu. Bonne chance pour tout. Bonne chance à vous aussi, dit l'adjoint avec enthousiasme en leur ouvrant la porte. Ils sortirent et quittèrent définitivement le poste de police. Nat les emmena jusqu'à la voiture, se mit au volant sans demander à Laura si elle voulait conduire et Laura ne protesta pas. Elle s'assit à la place passager et s'avachit en orientant le miroir du dessus pour observer son cou. Les marques rouges vifs laissées par la corde étaient affreuses. Elle allait avoir du mal à les expliquer à la cesse sans la terrifier. Je, eux, commença à dire Nat avant de s'interrompre, chose inhabituelle chez lui. Il remua sur son siège en partant sur la route comme s'il devait se concentrer sur sa conduite alors que la ville était sombre et qu'il n'y avait personne d'autre sur la route. Il se racla la gorge. J'ai pensé à ce cauchemar que tu as fait. Il fallut à Laura un long moment pour se souvenir de quoi il parlait. Il lui semblait que ce matin remontait à trois ans. Oh, dit-elle et ne put rien ajouter avant qu'il ne poursuive. J'ai été idiot, dit Nat en secouant la tête. J'ai vraiment été idiot, Laura. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu devrais lui dire la vérité. Vraiment, dit Laura. C'est exactement l'inverse de ce que tu avais dit. Je sais, je sais, soupirant Nat. J'étais trop protecteur, c'est tout. En vérité, je sais que je me suis senti extrêmement vexé quand je me suis rendu compte que tu m'avais menti et que tu m'avais caché tes pouvoirs depuis que nous nous connaissions, alors que nous avions des années d'amitié et de travail en commun. Par contre, avec Chris, les choses sont encore nouvelles. Vous avez la possibilité de procéder correctement. Il comprendra que tu aies eu besoin d'être sûr de pouvoir lui faire confiance avant de tout lui dire. Utilise cette opportunité pour lui montrer que tu as confiance en lui et pour lui faire oublier que tu as sorti ton arme. Et ce que tu as dit, demanda Laura. Ne risque-t-il pas d'essayer de me faire enfermer s'il pense que je suis folle ? Je ne sais pas s'il le fera, Adminat. C'était une pure hypothèse. C'est moi qui ai conclu trop vite que tu avais un problème. De plus, quand tu m'as raconté ton rêve, je me suis rendu compte que je ne te ferai jamais ce genre de choses et que je te soutiendrai. Donc, si ça se passe mal et s'il tente de te faire enfermer, je te soutiendrai et je témoignerai en ta faveur. Si nécessaire, j'accuserai Chris d'avoir inventé tout ça. Je n'accepterai pas que ça arrive. Laura y réfléchit un moment. Ce que Nat disait était vraiment monumental, vu où ils en avaient été assez récemment, période où il n'avait même pas voulu savoir qui elle était vraiment, où il avait été sur le point de déménager rien que pour ne plus être forcé de rester assis dans le même bureau qu'elle les rares jours où il n'avait de mission ni l'un ni l'autre. Maintenant, il était là où il avait été avant leur dissension, à ses côtés. Nat l'avait toujours protégée en tant qu'équipier et aussi en tant qu'amie. De plus, depuis qu'elle avait entendu ces paroles, elle se sentait incroyablement légère, comme si un poids et une pression énorme venaient de lui être retirés. Cela lui permit de comprendre qu'elle devait tout dire à Chris. La possibilité de leur réconciliation la réconfortait tellement qu'elle n'avait plus peur de prendre ce risque. Merci, dit-elle avec une sincérité profonde. Pas de problème, dit Nat en haussant les épaules d'un air embarrassé et en se raclant la gorge à nouveau. Bon, que veux-tu ? Du chinois ? Une pizza ? Des hamburgers ? Laura rit doucement pour ne pas se faire mal à la gorge. Peu importait ce qu'il mangerait ce soir. Soudain, elle eut vraiment envie d'aller se coucher tôt, après tout, parce que, le lendemain, elle aurait une chose à désirer. Même si le risque de mal se débrouiller et de perdre Chris la terrifiait, pour la première fois depuis longtemps, Laura ressentit un tel espoir pour l'avenir qu'elle sourit pendant tout le trajet de retour au motel. Laura ouvrit sa porte d'entrée et salua d'un hochement de tête un des deux hommes qu'elle devait rencontrer aujourd'hui et qui l'attendait. « Comment va votre gorge ? » demanda Zach en touchant la sienne d'un air compatissant. Laura sourit et haussa les épaules. « Elle est un peu irritée, » dit-elle en le prouvant de sa voix rauque. « Elle devait le faire dans ce sens, » Zach en premier et Chris après, « parce qu'elle savait que, si elle le faisait dans l'autre sens et que Chris la rejetait, elle serait faible sur le plan émotionnel et risquerait de ne pas avoir la force de faire ce qu'elle savait maintenant qu'elle devait faire pour conserver ses capacités et continuer à sauver des vies. Les problèmes avec ses visions duraient depuis trop longtemps et elle devait y remédier. Jusqu'à ce voyage, elle n'avait pas compris comment mais, maintenant qu'elle le savait, elle ne pouvait pas l'ignorer. « Asseyez-vous, » dit-elle en désignant son sofa et en laissant Zach entrer dans l'appartement avant de fermer la porte. Zach s'assit, mais très lentement, comme un vieil homme. Quand il l'eut fait, il regarda Laura, le dos droit, les mains à plat sur les genoux, comme s'il était prêt à entamer un entretien d'embauche, le visage doux et résigné. Il devait être au courant. Laura s'assit à angle droit de lui, dans le fauteuil, croisant les jambes l'une sur l'autre puis essayant de trouver le meilleur moyen de commencer. C'était délicat et elle ne savait pas exactement quel mot il fallait qu'elle utilise. « Vous m'avez demandé de venir pour me dire adieu, » disa qu'en mettant fin au silence d'un ton plein de regrets. « Oui, » dit Laura avec soulagement avant d'hésiter. « Vous avez aussi compris ça ? » « C'est parce que nous sommes proches que nos visions nous font défaut, » disa qu'avant d'inspirer profondément et de baisser les yeux vers ses mains. « Je n'ai recommencé à avoir des visions que lorsque vous êtes partis enquêter sur votre affaire. » « Quand vous êtes partis, elles étaient floues et difficiles à comprendre. » « Ensuite, quand le temps a passé, elles m'ont semblé gagner en clarté. » « C'est le même phénomène que la dernière fois. » « Nous avons été trop proches l'un de l'autre. » « Alors, vous comprenez, » dit Laura en baissant la tête. Elle ne supportait pas l'idée de le regarder dans les yeux. Longtemps, elle avait cherché un autre voyant, quelqu'un comme elle, une personne susceptible de l'aider à mieux comprendre ses pouvoirs sinon même de lui servir de mentor. « Zach avait semblé être le candidat idéal. » « Cependant, le fait qu'il soit comme elle était la raison même pour laquelle elle ne pourrait plus jamais le revoir. » « Je comprends parfaitement, » répondit Zach en hochant lentement la tête. « Pour vous, les visions sont très importantes. » « Vous les utilisez pour sauver des vies. » « C'est beaucoup plus important que passer du temps avec un vieil homme. » Quand Laura l'entendit dire ça, cela lui brisa presque le céur. « Nous pouvons expérimenter, » dit-elle. « Quand vous rentrerez chez vous, nous pourrons peut-être essayer de nous appeler ou d'échanger des courriels, sinon même d'effectuer des appels vidéo. » « Cela aura peut-être des effets différents. » « Nous en souffrirons peut-être moins. » « Peut-être, » répond Isaac en lui adressant un sourire triste qui disait, « ou peut-être pas. » « Nous pouvons essayer. » « Si nous avons de la chance, vous commencerez à vous remettre dès que je serai dans l'avion. » « Pensez-vous que c'est pour cela que nous avons eu tant de mal à nous trouver l'un l'autre ? » demanda Laura. « Si d'autres voyants sont proches les uns des autres, ils pourraient ne pas le savoir. » « Vous avez très probablement raison, » disa quand au champ la tête. « Je pense que vous avez passé tant de temps à parfaire vos visions que cela vous a apporté beaucoup de force. » « Je pense qu'une personne qui n'a jamais mis ses visions à l'épreuve risque d'être incapable de voir quoi que ce soit si elle est proche d'un autre voyant. » « Vous avez raison, » répondit Laura en hochant la tête. « Elle soupira, s'écarta les cheveux du visage puis posa la tête dans ses mains. » « Je suis désolé que cela ait tourné comme ça. » « Pas moi. » Quand elle leva les yeux, surprise, elle vit que Zach lui souriait gentiment. « Comme vous, j'avais cru que je ne rencontrerai jamais d'autres voyants de toute ma vie, » dit-il. « J'avais cru que c'était une malédiction que j'étais le seul à subir. » « Maintenant, je sais que je ne suis pas le seul. » « Mieux encore, grâce à vous, je vois que ce n'est pas une malédiction mais un don. » « Mon seul regret est peut-être de ne pas l'avoir utilisé aussi bien que vous. » « Vous sauvez des gens tout le temps. » « Vous êtes comme un super-héros réel. » Laura grimassa en secouant la tête. « Je suis loin d'être ça, » dit-elle. Elle pensait à tous les gens qu'elle n'avait pas sauvés, à toutes les vies qui avaient été perdues avant qu'elle n'ait pu agir. « Si, vous l'êtes, » dit fermement Zach, « et les gens de ce pays ont de la chance de vous avoir, même s'ils ne sauront jamais exactement à quel point. » Laura lui donna un demi-sourire, en grande partie pour qu'il ait la réaction qu'il voulait et arrête de parler de ça. Elle n'arrivait pas à le croire, pas vraiment. Elle avait échoué trop de fois pour y croire. « Bon, j'y vais, dans ce cas, » dit Zach en se levant, « mais ne coupez pas totalement les ponts. « Appelez-moi, envoyez-moi des courriels, écrivez-moi une lettre si vous voulez, mais restons en contact si possible. Vous me direz si vos visions s'améliorent. » « Vous aussi, » dit Laura. Elle se leva pour l'accompagner à la porte, mais il agita une main. « Asseyez-vous, » dit-il en désignant à nouveau sa gorge. « Il faut que vous vous remettiez. Reprenez des forces pour votre fille. Je sortirai tout seul. » Laura s'assit et regarda le vieil homme s'en aller avec une sensation étrange. La première fois qu'il s'était rencontré, elle avait été méfiante et lui en avait voulu de faire intrusion dans sa vie alors qu'elle n'avait rien demandé. Elle avait trouvé bizarre qu'il ne se soit jamais rencontré et, en même temps, elle avait été contente d'avoir enfin trouvé un autre voyant. Elle ne s'était habituée à la présence de Zach que récemment. Elle avait aimé pouvoir lui demander de l'aide et des conseils, avoir quelqu'un à qui parler des épreuves et des malheurs infligés par ses visions, quelqu'un qui comprenne vraiment. Et maintenant, il s'en allait pour toujours. Il se retourna un moment vers elle avec un regard triste de grand-père, la main sur la porte, prêt à passer le seuil. Il hocha la tête une seule fois et Laura fit de même. Alors, Zach sortit, ferma la porte derrière lui et Laura ferma les yeux. Une autre personne disparaissait de sa vie, juste comme ça. Laura pensa à ce soir, à ce qui arriverait quand elle retrouverait Chris à la fin de son service. Elle perdrait peut-être deux personnes, aujourd'hui. Elle espéra désespérément et ardemment qu'elle arriverait à n'en perdre qu'une. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Chapitre 27 Laura se tenait à la porte, nerveuse. Elle jeta un coup des îles à la robe noire toute simple qu'elle avait choisie en espérant qu'elle irait pour l'occasion, qu'elle suffirait à impressionner Chris et à lui rappeler ce qu'il aimait en elle, mais aussi qu'elle ne serait pas excessive, ne paraîtrait pas inappropriée et exagérée. Elle inspira, attendant qu'il vienne à la porte. Elle avait la sensation inquiétante de se sentir dans son propre rêve. C'était ce qu'elle avait fait dans le cauchemar où il la faisait interner. Elle avait attendu devant sa porte. Cependant, cette fois, c'était différent. Elle venait ici pour parler et pour le faire correctement. Elle était ici pour tout lui dire. De plus, si elle en avait besoin, elle avait des exemples très clairs et très concrets à lui fournir, des choses qu'elle avait vues et qui avaient eu un impact direct sur sa vie, sur la vie d'ami, la petite fille dont il était maintenant le tuteur. Elle avait envisagé de demander à Nat de venir avec elle pour la soutenir, mais c'était d'elle et de Chris qu'il s'agissait, de leur relation. Il fallait absolument qu'il règle cette question en privé. De plus, elle était adulte. Emmener un ami pour qu'il lui tienne la main semblait puéril. Il fallait qu'elle ait la force de le faire par elle-même. La porte s'ouvrit avant qu'elle ne soit prête, alors que c'était elle qui avait frappé. Quand elle vit Chris, elle eut presque le souffle coupé. Ce n'était pas qu'il se soit fait beau d'une façon ou d'une autre, car il avait la même apparence que d'habitude, avec un pantalon décontracté et un pullover, bien que ce soit la sorte de pullover que Laura n'aurait jamais pu rêver de s'acheter ces quelques dernières années, pendant qu'elle se refaisait une vie. C'était juste qu'il était Chris. Il était beau, avec son apparence de chirurgien cardiaque ordinaire, avec son visage ouvert et honnête, le sourire hésitant qu'il n'avait pas pu réprimer quand il l'avait vu alors que leur relation avait pris un tour bizarre. Quand Laura le vit là, dans l'embrasure de la porte, elle se rendit compte qu'elle se sentait plus chez elle dans sa maison maintenant qu'elle ne s'était jamais sentie chez elle dans son propre appartement. « Bonjour, » dit-elle. C'était la chose la plus amusante qui lui soit venue en tête. Elle voulait seulement dire quelque chose, n'importe quoi, pour qu'il ne lui ferme pas la porte au nez. « Salut, » répondit-il et elle vit un tel soulagement sur son visage qu'elle fut absolument sur qu'elle n'était pas la seule à se sentir aussi embarrassée. « Tu veux entrer ? » « Oui, » dit Laura en se demandant si une question lui avait déjà plu autant dans toute sa vie. Chris s'écarta pour la laisser passer et elle sentit son odeur, l'après-rasage frais et masculin qu'il portait avec une régularité rassurante. Elle alla machinalement dans la cuisine. C'était là qu'il s'asseyait en général pour regarder les filles jouer dans le salon sans cloison, ce qui faisait que, maintenant, ils avaient pris l'habitude d'aller dans la cuisine au lieu de s'asseoir sur le sofa. Comme par habitude, là aussi, Chris alla à la machine à café, l'alluma et leur prépara deux tasses. « Bon, » dit Laura. C'était un très mauvais moyen de commencer la conversation mais le seul qu'elle ait trouvé. « Bon, » acquiesça Chris. Il apporta les tasses de café et en posa une devant elle et une devant lui-même. Ils étaient assis face à face à l'îlot de la cuisine. Les tabourets qu'il y avait installés pour le petit-déjeuner étaient plus confortables que le sofa de Laura. Laura inspira profondément. « Tu sais que j'ai quelque chose à te dire, » dit-elle. « J'imagine que je devrais aller droit au but. » « S'il te plaît, » dit Chris en hochant la tête et prenant une expression grave comme pour montrer qu'il était prêt à l'écouter. « Je veux juste que tu comprennes que ça pourrait te paraître étrange au premier abord, » dit Laura, « que tu pourrais penser que je suis folle ou que tu pourrais ne pas comprendre ce que je te dis. » « Cependant, si tu me laisses le temps de tout expliquer, de te prouver la chose, alors, ça deviendra plus clair. » Chris fronça les sourcils et hocha la tête. « Ok, » dit-il. « Tu m'inquiètes un peu. » « Ne t'inquiète pas, » dit machinalement Laura. Pourtant, en son fort intérieur, elle se disait qu'il devrait peut-être s'inquiéter. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle allait lui dire. Pendant un moment, elle le plaignit. Elle allait bousculer son monde. Quand il serait au courant, il ne pourrait pas revenir en arrière. Cependant, s'il voulait avoir un avenir commun, il fallait qu'elle lui dise tout, c'était obligatoire et, quand Chris saurait tout, il comprendrait. « C'est le seul secret que je t'ai caché, mais sans est un gros, » dit-elle. Elle voulait suivre le conseil de Nat, montrer à Chris pourquoi elle lui avait caché ce secret et pourquoi elle le lui révélait maintenant, parce que, même quand elle aurait réussi à le convaincre, il faudrait qu'il sache qu'il pouvait avoir à nouveau confiance en elle, qu'elle n'était pas une menteuse-née. « Je sais que tu vas te sentir trahi que je ne t'ai pas dit ça plus tôt. » Nat a mis longtemps à me pardonner de lui avoir caché cette partie de moi-même. « Cependant, il faut que tu comprennes que ce n'est pas une chose que je peux révéler à n'importe qui. J'ai besoin de sentir que je peux faire confiance, que ça en vaut la peine. Or, jusque-là, dans ma vie, Nat est la seule autre personne qui ait eu cette ouverture d'esprit. Donc, s'il te plaît, si j'ai attendu si longtemps pour te révéler ça, ne le prends pas comme une insulte, mais considère plutôt que cela prouve que je tiens toujours autant à toi. » Chris hocha la tête d'un air sombré, tendant un bras par-dessus l'îlot de la cuisine, il toucha la main à Laura. « J'entends ce que tu me dis et tu peux me faire confiance. Quoi que ce soit, je ne révélerai ce secret à personne d'autre. » « Ok. » Laura inspira profondément une fois de plus et regarda dans son café. Elle y était. Si elle voulait changer d'avis, c'était le dernier moment. Elle pourrait inventer quelque chose. Elle pourrait lui dire qu'elle avait des réactions bizarres parce qu'elle était autiste. Elle pourrait prétendre qu'elle allait voir un psychiatre parce qu'elle souffrait de troubles de stress post-traumatique, qu'elle craignait que les gens ne la jugent pour cela et que cela la rendait impulsive. Elle pourrait inventer une histoire absurde en prétendant être un agent secret ou quelque chose de tout aussi ridicule. Mais non. Elle aimait Chris. Elle savait maintenant qu'elle ne voulait pas vivre sans lui. Or, pour cela, il fallait qu'elle lui dise la vérité quoi qu'il en coûte. Ils ne pouvaient pas baser leur vie commune sur un mensonge. Elle savait que cela avait eu des conséquences désastreuses pour elle et Marcus. « Je suis voyante, » dit-elle en s'exprimant aussi clairement que possible et en le regardant dans le blanc des yeux. « J'ai des visions de l'avenir et je ne peux pas les contrôler. La plupart du temps, je vois des choses vraiment affreuses, puis il faut que j'essaie d'empêcher qu'elles arrivent. C'est pour cela que je suis bonne enquêtrice, c'est pour cela que je fais ce métier et c'est comme cela que j'ai pu sauver Ami avant que ton frère ne la tue. » À présent, elle avait tout révélé. La main de Chris se crispa sur la sienne, par réflexe. Elle vit son regard vide. Il essayait de digérer ce qu'elle lui avait dit. Il ouvrit la bouche et Laura pria pour que ses premières paroles sur ce sujet soient des paroles d'acceptation. Pas de persécution.